La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed. Vous entrez maintenant dans La poche bleue, le podcast des deux chocs Guillaume La Tendresse et Maxime Lapierre. La formation de départ, The Starting Line-Up, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume La Tendresse. Il fait-tu froid? Non, mais il fait-tu frais aujourd'hui? Sérieux, pas bon ça. Le chauffage a pété en plus, man. Wow! Puis je vais trouver le moyen d'avoir la face rouge puis d'être en sueur. Montre-tu à quel point je suis out of shape? Pas de chauffage. Ah, t'es en forme, t'es en forme. Pas si peu. Je t'ai vu patiner, là, une coupe de face. En forme de quoi? En forme ronde. Très mesquin de ta part, mon cher Maxime. On vous souhaite la bienvenue dans les Studios 4 de la gang. Bien content de vous retrouver pour cette, quoi, 16e, 17e émission de la saison? Oh, il s'en va. Est-ce que c'est là, Maxime? Oh, il est bien plus beau, celui-là. L'autre chapeau, tu l'avais mis dans l'autre saison. Puis c'est un beau voyage qu'on a fait ensemble à Las Vegas. C'est-tu de ce qui vient, cette chapeau? Las Vegas? T'es allé au minus 25, le bar? Hé, je vais envoyer une photo à Simon en ce moment. C'est bon pour l'histoire, juste pour que le monde comprenne ce qu'on a fait ce soir-là. C'est quoi? Hein? Hé, quand t'as pas, Guillaume, voyons. T'es stressé, mon garçon? On s'est jamais avec toi, Maxime. Stresse-toi pas, Guillaume. OK, je ne stresse pas. Je te laisse faire ça. Et pendant que tu fais ça, je vais faire quelque chose que t'aimes beaucoup, Maxime. On a reçu un message. Bien, j'ai reçu un message. Nous avons reçu un message sur les réseaux sociaux. Puis c'est un ami de Jason Plourde, de Frédéric-Tun au Nouveau-Brunswick, qui veut souhaiter bonne fête à son chum, son frère, ou whatever. Je me souviens plutôt du message, mais il voulait souhaiter bonne fête à Jason Plourde. Puis, ça fait longtemps que je n'ai pas mis ma toune de bonne fête. Simon, l'as-tu pas loin, ma toune? C'est le bon. Je ne sais pas si on l'a, mais on n'a pas l'air de l'avoir. Mais en tout cas... Oui! Un autre jour qui passe Encore ben des chandelles à souffler Ah oui, lève ton vent On pense toujours à toi Bonne fête Bonne fête mon ami Puis avant de continuer, je veux mentionner Il y a plusieurs personnes, je suis en train de lire C'est la première fois live sur le chat nouveau On vous souhaite la bienvenue à La Poche Bleue On prend une gorgée, on prend une p'tite gorgée Oui, 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 excuse-moi Il manquait juste la gorgée, tout allait bien jusqu'à là Tout allait bien jusqu'à là, oui, t'as raison Puis justement, Cindy a dit Belle tuque, Max Merci Salut, vous êtes des machines Super bonne émission, j'écoute vos podcasts pendant que je travaille Je ne dirai pas son travail pour ne pas qu'elle monte ça Salut les boys and girls C'est cool, c'est le fun, on aime ça vous-les Puis merci d'être là la gang Puis merci au nouveau C'est très le fun, on sait qu'il y a beaucoup de partisans de Marie-Ève Ducard qui nous suivent à cette heure grâce à elle Donc on la voit en backstage, c'est pour ça qu'on aime la taquille Allô Marie Elle ne peut pas parler Je vais vous raconter une histoire sur Marie-Ève Elle ne peut rien dire On compte-tu l'histoire? On la compte, hein? Non, j'aimerais ça Max, ce soir on reçoit qui comme invité? Pierre-Alexandre Parenteau, mon ami As-tu une bio? On a la bio, c'est présenté par ma Non, mais c'est ce que là, je suis en train Dans ma tête, je me suis dit, là, il faut que je nomme toutes les équipes pour lesquelles il a joué Puis je ne me rappelais pas Puis je ne me rappelais pas qu'on avait une carte C'est présenté par marqueur.com La gang Pierre-Alexandre Parenteau, quand même C'est assez exceptionnel ce qu'il a vécu Il a joué dans la Ligue américaine 450 matchs et 491 matchs dans la Ligue nationale de hockey Normalement, on s'entend qu'avec une aussi longue carrière dans la Ligue américaine, tu restes là Puis lui, il a trouvé le moyen de s'en sortir Puis vous voyez les équipes ici Un ancien des Sacks de Chicoutimi Il a joué pour Chicago, les Islanders, Colorado Le Canadien, les Maple Leafs, New Jersey et Nashville Donc, j'ai hâte de te parler de cette expérience-là Tu sais, on s'entend qu'il doit avoir pas mal de tracksuits avec ces équipes-là Oui, mais il n'a pas joué aussi Il me semble qu'il manque les Rangers Oui, il a joué pour les trois équipes à New York Puis ça, j'ai hâte d'y en parler C'est ça, il a joué trois équipes à New Yorkais Mais dans la bio, New York n'est pas là C'est pas grave On en remercie marqueur.com C'est une bio spéciale Oui, merci Attends, il m'a enlevé mon casque Parce qu'il me fait de l'ombre puis ça m'élance Oh, il y a ça, il y a ça en soir T'as du volume, t'as frisé ça avant le show Je suis allé voir Paul-André à TVA Il m'a mis un peu de volume là-dedans Tout le monde est content de vous retrouver Puis justement, en parlant de retrouver Allons rejoindre notre favorite Claudette Marie-Ève était prête C'est à moi, c'est à mon nom, Marie-Ève Notre deuxième favorite, après Vicky Marie-Ève, dis que Allo les garçons Salut Marie Ça va? Je pense que c'est elle qui porte le mieux notre sucre Ça se peut, hein? La chanceuse, elle en a eu une, elle Oui, bien en fait, j'attendais le moment parfait pour la porter Puis je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était effectivement le moment parfait Puis pour les auditeurs qui pensent que Max et moi S'étions parlé pour notre chapeau d'hiver aujourd'hui Non Oh non On est juste épais les deux Je n'allais pas jusqu'à dire ça C'est le bon terme Guillaume, à l'opposé, ne sors pas dehors parce que tu vois la frette Oui, c'est ça, il en reste moins effet J'ai trop épais, moi Pardon? Je n'ai rien dit On peut se permettre? Tu as quand même dit que j'étais la deuxième favorite Fait que je vais quand même être gentille Parce que moi aussi, je suis ta deuxième préférée Non, je ne sais pas Non, mais moi aussi, je suis ta deuxième préférée Avant ou après, Max? Ben c'est ça, après? Ok, je suis troisième ou pas? Non, non, je ne sais pas Je ne sais pas parce que tu n'es pas comme Ben c'est ça, tu n'es pas autoproclamée le premier Fait que je trouvais ça drôle Ben non, mais là, je ne suis pas naïf non plus, Marie Je le vois dans les échanges de textos Que je ne suis pas ton favori C'est vraiment un cue C'est vraiment un cue de votre souffrance, vraiment Il prend dur, hein, notre conversation de bien longtemps Pour nos échanges d'idées aujourd'hui, hein? Ouais, un peu en retard aujourd'hui, Marie Mets donc ta main devant ta caméra, Guillaume Tu es brouillé, pas que c'est une mauvaise nouvelle pour les gens Mais j'aimerais ça trop... Au cas où les gens pensent qu'ils sont chauds Non, non, c'est juste Guillaume qui a brouillé sa caméra Tu parlais tantôt que tu allais avoir chaud de toute façon Je ne suis pas brouillé? Ben, tu n'es pas clair, clair, clair Tu n'es pas clair, clair Sérieux? Ah non, excusez Je n'avais pas rapport Ben, je n'ai pas rapport depuis le début du show aujourd'hui Mais c'est pas grave Ça va, Guillaume? Ouais, ça va, ça va très bien Ça va? Ouais, grosse journée pour vous Sérieusement, là, mettons qu'on compare ça en langage de hockey Ton départ en ce moment, Guillaume, tu ne joues pas en deuxième période Ouais, mais c'est quand le coach décide de t'embarquer Puis tu prends le contrôle, mettons Non, non, non Qu'est-ce qui est poche à soir? On va le laisser là Tu m'as éclairé toute la nuit que j'étais juste un joueur d'énergie Moi, j'écoute le premier trio Arrangez-vous Marie, tu sais quoi, je pense que la façon la plus facile, c'est de parler de choses sérieuses Puis on va y aller avec notre premier point Je trouve ça cool que le contenu de ce show-là repose sur mes épaules Exactement Exactement On y va, Marie, c'est ton secret L'humilité aussi Normalement, Marie, les gens prennent contrôle de leur segment Tu comprends? Fait qu'on va mettre ça sur la faute à Marie, Guillaume Ben, il y a quelqu'un qui... Sylvain Tremblay, il dit « On est-tu de trop? » Je voudrais vous dire les bienvenus, d'ailleurs, sur la messagerie de texte Si vous voulez vous joindre à Max et moi pour écœurer Guillaume On prend vos suggestions Sérieusement, si vous avez la chance en ce moment d'envoyer une couple de tomates sur le chat pour Guillaume On pourrait le faire pour aujourd'hui On va commencer, Marie, avec la saga Evander Kane Ce gars-là nous donne des sujets à tous les semaines Mais là, c'est un gros sujet aujourd'hui On n'a même pas besoin d'aller chercher du contenu On a juste besoin de suivre la vie d'Evander Kane Puis on va être capable d'aller chercher du contenu Pendant ce temps-là, Guillaume va boire un peu, il va se réchauffer Puis là, il va arriver dans le game C'est la saga Evander Kane Ça, c'est déjà fait, ça Oui, c'est ça, peut-être pour ça Bref, Evander Kane Qui a vu son contrôle résilier Par les Sharks Parce qu'il enfreint le protocole de COVID Donc, il aurait voyagé Pendant qu'il était sous l'emprise du club-école De la Ligue américaine Il aurait voyagé Et là, ça nous a donné une occasion de le suspendre Je dis une occasion Parce que je vais vous faire un petit résumé De la saga Evander Kane des dernières années On a eu des problèmes d'ordre financier Des dépendances au jeu Violence conjugale Pari sportif illégaux impliquant son équipe Faux documents de vaccination Brie de protocole de COVID en voyageant En plus de sa réputation cancéreuse dans le vestiaire Qui le suit depuis plusieurs années Puis ce qui est étonnant en tout ça C'est que les chaises sans rosé L'ont mis au balotage samedi dernier Pensant pouvoir se débarrasser enfin de Evander Kane Non, il a fait appel à l'association des joueurs Pour déposer un grief Ça, ça me surprenne Ça, c'est surprenant Mais encore là Quand on parle des dernières accusations En part pour le bris de contrat de COVID Quand on parle de paris sportifs illégaux Et violences conjugales Pour le moment Il n'y a rien qui a été retenu C'est comme si on n'avait pas encore assez de preuves Donc, dans un sens, il se protège Mais, tu sais, moi Ce qui me fascine dans tout ça C'est que le gars Il a écoulé quatre années à son contrat Il en reste encore trois Quelle équipe va aller chercher Un gars toxique comme ça? Bien, c'est parce que Surprise Surprise Ça va être des équipes Comme les Orlers Edmonton Qu'on a vu aujourd'hui Exactement C'était là où je m'en allais Avec Evander Kane Vous allez avoir la confirmation Que le hockey, c'est une business Puis c'est malheureux Parce que là, tu as des équipes Qui sont prises avec la cap salariale Puis là, tu as une option Comme Evander Kane Qui ne coûtera rien Parce qu'il ne faut le mentionner Par contre, c'est tout un joueur d'hockey Oui, clairement C'est incroyable Mais là, tu l'as pour rien Il coûte des pinotes Les gens vont dire Bien, on peut peut-être S'améliorer avec ce joueur-là Puis ils vont le prendre pareil Les valeurs d'impôt Mais la business C'est ça l'important pour eux autres C'est exactement là Où je m'en allais C'est que malheureusement On prouve encore une fois Que le sport est une business Surtout dans le cas du hockey On parle que C'est une business Avant tout Avant toutes les On dirait que Les joueurs de hockey Moins vraiment Que tu as un certain talent Tu as un certain rendement Tu es capable d'être Au-dessus des lois Au-dessus de ce qui est Ce qui est possible Dans la société Puis c'est ça Qui est dommageable Parce qu'après ça On voit des jeunes Comme Logan Mayhew Qui peut-être Lui va s'en tirer Encore une fois Puis ça nous laisse croire Que quand tu as du talent Tout est permis C'est l'exemple Qu'on véhicule à nos jeunes Puis c'est le problème Qu'on a avec la Ligue nationale En ce moment Combien de fois Je pense que Combien de mes segments Ont pu se résumer À pourquoi la Ligue nationale Intervient pas J'ai hâte de voir Ce que la Ligue va faire Mais clairement C'est la loi de la jeune Là-dedans Si c'était moi C'est impossible Qu'ils reviennent Dans la Ligue À un moment donné Je comprends Les deuxièmes chances C'est tout ça Lui il est rendu À 20 chances C'est ça exactement C'est ce qu'on disait Le DG des Hordages Je pense qu'il disait ça tantôt Moi je crois À la deuxième chance Puis là j'étais comme Ça semble que je suis contre Mes affaires Ça fait plus que deux Qu'il y a Mais bref J'ai hâte de voir Mais clairement C'est déplorable Comme situation C'est triste C'est un gars dérangeant Mais c'est un Dans un vestiaire Mettons qu'il peut le contrôler Je pense pas que ça se fait C'est ça le problème C'est que tu vas prendre le gambo Tu penses de ne pas le contrôler Mais je pense pas que ça se fait À moins que tu mettes des clauses Dans son contrat Première chose Si tu fais qu'il n'est pas correct T'es out T'es fini Tu le fais écrit Puis c'est réellement En même temps C'est pas la première fois Que ça va de soi Dans ton contrat Tu peux pas fournir Des faux passeports vaccinaux Tu peux pas Je vais te donner un exemple Honnêtement C'est pas comparable Mais Comment ça s'appelle Zach Kassin Qui joue à Edmonton Il s'est planté à Vancouver Avec moi Il s'est planté à Montréal Il a eu son accident de voiture Puis là il s'est replacé Il a sa famille Il a un enfant Lui il s'est replacé Ça a pris trois chances On sait jamais Mais dans le cas d'Evander Kane Je pense que c'est plus complexe Ouais c'est ça Evander Kane C'est plus loin Que des problèmes hors glace C'est mal à dire J'ai l'impression Que c'est pas juste Un jeune écervelé Je veux dire C'est pas juste un jeune Qui Qui a touché à l'argent Un petit peu trop rapidement Puis qui en a abusé J'ai l'impression Que c'est plus profond Que ça comme problème Ça va Guillaume ? Ouais je me prends Une petite consommation Ah ok ok Non mais j'hésitais En prendre un thé glacé Ou une petite bière Mais je vais prendre une bière Un thé glacé Un thé glacé Ouais Un thé glacé Ça nous amène À un niveau supérieur Ça nous amène Au deuxième sujet Notre poids moyen Notre poids moyen Michael Kingsbury C'est un champion Qu'est-ce que j'aime Attendez une minute Excuse-moi Marie Ben non mais excuse-moi Vicky qui a fait Comme les émojis Moi les poids légers Merci beaucoup Vicky C'est sûr qu'avec Guillaume Max qui est devenu Le poids moyen Puis on parlera Du poids la tendresse Après Ben vas-y Je ne comprends pas On va laisser le poids moyen Michael Kingsbury Un champion Qu'on connait très bien Il est venu souvent au podcast Comment ça a été écœuré De quelque chose De quoi qu'il a été écœuré Marie Ouais ben c'est ça Puis moi aussi En fait j'étais surprise Puis je n'étais pas surprise De lire ça Fait que Michael Kingsbury Qui est le roi des boss C'est incontesté Ça fait longtemps qu'on le dit Malade Il sort d'une grosse compétition À Tremblant Qui est allée chercher La coupe du monde Chez lui Bien sûr Sans spectateur Puis dans sa but Puis je suis tombée Sur un article du soleil Qui a apparu Il y a à peu près Quatre jours Puis Ce qu'il disait là C'est qu'il adore Ce qu'il fait Mais il est écœuré De tous les sacrifices Puis Il est plus près De sa fin De sa carrière Et il ne se voit pas Refaire ça Pendant quatre ans Je ne suis pas en train De dire que Michael Kingsbury Est en train de Prendre sa retraite Ce que je suis en train De dire c'est que Pour les gens Qui ne le savent pas Michael Kingsbury Il va s'envoler pour Pékin Donc les Jeux olympiques Sont dans trois semaines D'ici trois semaines C'est un point de non-retour S'il attrape la COVID Donc automatiquement Il attrape la COVID Il ne peut pas aller Aux Jeux olympiques Ça fait quatre ans Que tu t'entraines pour ça Ça fait deux ans Qu'il suit des tests COVID Partout Parce que Il ne veut pas la réalité D'un athlète professionnel Dans un sport comme ça C'est de voyager partout À travers le monde Chaque pays A un protocole différent A des tests différents Donc lui Il se fait tester À tout bout de champ Il s'est isolé Et là Ce qu'il disait C'est qu'il est isolé Dans sa chambre d'hôtel La seule personne Qu'il voit C'est son entraîneur Il ne voit pas sa blonde Pas sa famille Personne Il mange dans sa chambre Il fait son échauffement Dans sa chambre Il fait ses traitements Il fait ses étirements Dans sa chambre Il désinfecte tout Avant de se coucher Il se promène Avec des gants Avec un masque Puis encore là Ça se peut Qu'il soit mal chanceux Puis qu'il attrape la COVID Qu'il manque les Jeux olympiques Donc lui Ce qu'il dit C'est Hey Je vais-tu vivre ma vie Quatre ans encore Comme ça Puis ce que je trouve Dommageable Puis tu sais Je le comprends dans un sens Parce que moi J'ai dû faire J'ai dû prendre cette décision Crève-Cœur là Je suis en train De me préparer Pour les sélections olympiques Et tout ça Je me suis blessée Ma blessure faisait en sorte Que je ne pouvais pas Faire les sélections olympiques Donc je me suis posé la question Est-ce que je veux rester Un autre quatre ans Sur l'équipe amateur Dans ces conditions-là Le jeu Des fois On n'en vaut pas la chandelle Puis Tu sais On parle Excuse ma mauvaise question Marie Il faut que tu sois amateur Pour aller aux olympiques Exact Oui exactement Une fois que tu es professionnel En fait là Avant c'était Quand tu étais professionnel Tu ne pouvais plus revenir Chez les amateurs Maintenant ils ont réouvert La possibilité de revenir Chez les amateurs Sauf que Si tu es champion du monde Tu es suspendu Par cette association-là Donc Tu n'as plus le droit De redevenir champion du monde Chez la WBC Donc si moi Demain matin Je décide que Je retourne aux olympiques Je vais amateur En plus d'être un sport Complètement différent Parce que c'est trois rounds Puis là je boxe sur du 10 Je perds Je perds mon titre De champion du monde Puis il y a des chances Que je ne peux jamais le revoir Donc pour la boxe C'est ce que tu dois faire Donc j'ai pris cette décision-là Donc je comprends un gars Comme Mickaël Puis moi ce que je trouve Dommageant dans tout ça C'est qu'on parle d'un champion On parle d'un gars Qui domine son sport Puis écoute Le gars il s'est cassé le dos Puis il réussit à revenir Puis gagner la coupe du monde Dès qu'il revient Tu sais je veux dire On parle pas d'un gars Qui a taillé sa place Un petit peu par chance Et tout ça Parce qu'il a eu des blessures On parle d'un gars Qui est dominant Et il a ce raisonnement-là Hé j'aime mon sport Puis tu sais on le voit Mickaël en entrevue C'est un passionné C'est un gars Qui va faire de la vidéo Qui va tout faire Pour s'améliorer Qui mange de son sport Et avec la COVID Ça a réussi à le décoeuré Fait que combien de carrières De grands sportifs Va être brisées à cause de ça Tu sais Max On ne se le cachera pas Là toi tu as pris une décision Puis je pense que la COVID A précipité les choses Je veux dire C'est tellement dommageable Parce qu'on sait À quel point C'est difficile De devenir un athlète dominant Puis là Avec tout ça On est en train de décoeuré Parce qu'on voit juste La compétition Mais c'est comme ça L'entraînement Vite vite de même Je sais que c'est rien Il y a des gros problèmes Dans la vie La santé Mais par exemple Si on se concentre Juste sur le côté athlétique Quand j'arrivais au gymnase Dans la COVID Puis il fallait s'entraîner Puis au hockey C'était juste des groupes de trois Puis là Il fallait que toute l'équipe passe Tu sais Tout le monde avait à s'entraîner Après l'entraînement Mais c'était des groupes de trois Il fallait qu'ils lavent le gymnase En Allemagne Puis tout le monde Se lave les mains En chaque exercice Je sais pas si vous savez Que ça fait des longues journées Au gym C'est pas la pire affaire Dans le monde Je tiens à le préciser Mais pour un athlète Mettons ta routine C'est comme un moment donné Salut Bien tu sais Comme tu dis Max C'est pas la pire affaire Dans le monde Puis tout le monde Souffre de la COVID Puis tu sais Des fois on a tendance À penser que La vie des athlètes C'est toujours super beau Tu sais Tu gagnes ta vie À faire ton sport Oui C'est vraiment malade Puis je suis chanceuse D'être parmi celles-là Mais ça reste que Pour être à ce niveau-là Il faut que tu sois prêt À faire des sacrifices Que personne ne fait Et ces sacrifices-là Elles viennent doubler Tripler Doubler C'est ça Bien c'est ça Puis j'ai peur Parce que la réalité Est que c'est pas la même Situation dans tous les pays Donc Tu sais On se le cacherait pas Aux États-Unis Eux Il y en a pas de COVID là-bas Donc les athlètes Ne sont pas écoeuries de ça Puis je comprends Tu sais Je comprends sa crainte aussi D'aller aux Olympiques S'entraîner Puis admettons Ils pognent la COVID C'est beaucoup de travail Pendant 3-4 ans Pour te rendre Je peux exactement Savoir comment tu te sens Ça m'est arrivé une fois J'ai conduit 35 minutes Pour aller à Longueuil Pour aller au décan Je suis arrivé C'était fermé Quand t'arrives T'es en crise La conversation C'est parfait Max Donc Bref C'était juste ça J'ai juste peur Que le Canada Le Québec particulièrement Tu sais Ferme notre place Déjà que c'est difficile Pour les athlètes canadiens On s'entraîne souvent Dans des conditions Qui sont beaucoup plus Défavorables Que les autres pays Des pays comme les États-Unis La Russie Et tout ça Donc C'est déjà pas facile De se tailler une place J'ai juste peur Qu'on se trouve Tellement loin Dans l'échiquier mondial Dans tous les sports Ouais On passe maintenant Au poilot Marie Vas-y Vas-y T'écoutes Rachel Mike Ovec Première gérante Dans la MLB Yes Donc moi Guillaume T'as l'air en shape Sa photo Ben ça dépend La posture On rentre un peu peut-être Je peux l'essayer Si vous voulez Laissez-moi lui mettre Un petit pantalon serré Puis je reviens Tu sais-tu quoi Tu viens de dire ça Prenez des notes Notre staff en arrière Vicky, Simon, LP On va faire une vraie photo De Guillaume Avec le même outfit Non mais Il y a bien trop de gunners Pour moi J'ai jamais fait des biceps Il y a juste celui de droite Celui de gauche Il est accessible C'est l'angle Bref Il y a aussi beaucoup de cheveux Excusez Rachel Ça a bien roussigle Ouais c'est vrai Ouais c'est vrai Donc Rachel Balkovic Qui devient la première gérante Dans la league Dans la major league of baseball Le fond Elle devient la gérante Des turpens De Temba Pardon C'est le club affilié Au Yankees Puis Moi ce qui m'a fasciné De ça C'est qu'on le voit C'est quoi un turpens Attends excuse-moi De le couper Mais un turpens C'est quoi Il me semble que c'est en anglais Un tarpon Maxime Je mettrais ça d'une salade Moi dans ma tête C'est une tourpille Peut-être que je me trompe Je vais inviter les gens A googler turpens Je vais le googler C'est drôle Max Que ton référent Soit une salade T'as pas l'air d'un gars Qui mange beaucoup de salade Excuse-moi Des points aujourd'hui Non mais excusez Max je retire mes paroles Il va peut-être avoir un congé La semaine prochaine Pour quelqu'un Bref Rachel Qui devient La première femme A avoir un poste De haute direction Dans la ligue De baseball majeure Puis On le voit Dernièrement Il y a beaucoup de filles Qui font des premières On a vu des officiels On a vu Chantal Avec les RP Et tout ça Donc Moi ce que j'ai aimé De elle C'est qu'elle dit Je suis pas nécessairement La première dans ce sport Mais si vous croyez Que je suis une pionnière Tant mieux Parce que ça prouvera Aux autres Que c'est possible Donc j'ai vraiment aimé Son message Puis Ce qui est vraiment cool C'est qu'à 34 ans Elle a vraiment Un gros parcours Elle a travaillé Comme spécialiste Du conditionnement physique Pour le club école Des Cardinals Elle a travaillé Notamment pour les Astros De Houston Elle est devenue Coordinationatrice De conditionnement physique Elle a même appris L'espagnol pour ce poste Elle a travaillé Sur le Driveline Baseball C'est un centre de données Qui a formé De nombreux joueurs De baseball Je vous ai parlé de ça Parce que C'est rare que je fais ça Mais je suis allée lire Les commentaires des gens Puis my god Je peux pas croire Que je vis dans ce monde-là Qu'en 2022 Il y a encore Des commentaires de ce genre Fait que je vais passer Les genres de commentaires Sur son physique Parce que c'est quand même Une fille qui a une belle apparence Mais bref Il y a des gens Qui disent Ouais mais à la place Des tarpins On pourrait appeler ça Les tampons De Tampa Bay Comme les tampons Il y en a d'autres Qui sont allées De I used to like this team Tu sais J'aimais cette équipe-là On a une gérante Qui a même pas De coaché un match Fait qu'on peut pas dire Que l'équipe a dépéri Il y a eu des déboires Et tout ça Puis on parle déjà Qu'on aime plus l'équipe Parce qu'ils ont engagé Une femme On parle déjà Que c'est les tampons De Tampa Bay Ben Honnêtement Qu'est-ce qui va pas Ben Honnêtement Marie Je vais dire quelque chose Puis ça va peut-être frapper fort Mais je regarde la situation Que ce soit comme ça Avec les femmes Dans le sport Dans le monde En général Que ce soit les situations Dans la société Comme l'avion Sunwing Puis tout ça Moi je me demande Le monde Quand est-ce qu'on va arrêter D'accepter ça C'est vrai Les gens qui agissent Comme ça En entour de nous Tu sais C'est une chose C'est une chose Puis je me gênerais pas C'est une chose Qui est des épais dans la vie Mais ça Ça c'est classé On le sait Mais de l'autre côté On arrête quand De tolérer ça Tu sais Quand est-ce qu'on fait comme Ok Mais tu fais quoi Tu fais quoi Pour que ça arrive Honnêtement Je commence à me demander Ça serait quoi La situation la plus drastique Pour régler ça Parce qu'on peut pas Plus qu'on continue D'accepter ça Si tu fasses forward Dans 20 ans Ça va être grave Non mais c'est C'est quoi Tu sais Marie Dans 20 ans Il y a quelqu'un Qui va venir chez vous Il va rouvrir la porte Il va aller se prendre Deux oreos Un verre de lait Il va s'asseoir dans la cuisine Puis il va dire Bien j'ai le doigt Ah oui J'ai le doigt C'est à moi Mais touche Touche pas ma vière Touche pas ma vière Mais bref Tu sais Moi ça m'a Ça m'a frappé À quel point Cette fille-là Puis là on parle Que c'est une femme C'est aussi vrai Pour les commentaires homophobes C'est aussi vrai Pour les commentaires racistes C'est aussi vrai Pour les commentaires de religion Comment est-ce qu'en 2022 On peut douter Des compétences d'une personne En fonction de son sexe Sa race Sa religion Puis tu sais Comme tu dis Il faut que ça arrête Comment on fait arrêter ça Il y a déjà Un entraîneur au hockey Qui m'a expliqué Que la chose la plus difficile Dans la vie C'est d'expliquer à un idiot Que c'est un idiot Oui Ça Bonne chance Clairement Pourquoi il l'a dit à toi? Hein? Pourquoi il te l'a expliqué à toi? J'ai dit Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas Je comprends pas Je vais le rappeler Je vais le rappeler Je vais le rappeler T'avais quel âge Max? Non Fait 3 Je vais te catcher Ça a pris 13 ans Je vais le rappeler Je vais le rappeler Hé ça c'est écœurant ça Oh my god Ce qui est écœurant C'est que c'est Dion Qui te le fait réaliser Bon Marie Merci d'être venue cette semaine Ça finit là-dessus Marie Hé Marie en passant Il y a beaucoup de monde Sur le chat Qui demandent Ça doit être des nouveaux Ils disent Marie devrait être là Tous les semaines Marie est là À tous les semaines Elle fait partie De l'équipe de la poche Puis Marie remet T'as tué que c'est au plein Ouais On s'excuse Pour ses cheveux en passant Non mais c'est parce que T'as dit C'est parce que J'ai été inspirée Par ton volume Puis là t'as dit Marie on va te laisser là-dessus Fait que moi j'ai enlevé Mathieu Que je pensais que je partais Non non Toujours la promo Oublie pas Je te l'ai dit Oui Toujours la promo Toujours ta tâche Oui Toujours C'est partie de moi J'attends encore Mon merch Mais tu sais Aujourd'hui Si t'avais suivi La conversation Qu'on a eue Maxime et moi Je suis en train de régler Ces dossiers-là Aujourd'hui Je te demande Oui Marie a des gros projets A vous présenter Dès la semaine prochaine À tous les mamans Tenez-vous prêtes Down À gauche À droite Bon salut Marie Merci encore Salut les gars Bon chaud Salut Marie Merci beaucoup Les gens ont de bons commentaires Max sur Marie Puis ils aiment beaucoup Sa connaissance générale Marie c'est une fille Qui étudie les dossiers Qui va au fond Qui essaie de trouver Des commentaires Elle fait ses recherches Exact Puis elle emmène des commentaires Je te l'avais dit Tu me disais Depuis les trois premiers épisodes Tu disais Elle n'est pas si bonne que ça T'as-tu vu Je te l'ai dit Ouais Tu m'as gardé Maintenant D'une vedette À un autre On passe maintenant À la première période Avec PA Parenteau Et on vous rappelle Qu'on est en direct Des studios Ford Et que c'est présenté Par le Ford Bronco Sport 2021 La gang Construite pour conquérir On reçoit maintenant L'ancien du Canadien Des Rangers De la Valanche Des PA Parenteau Salut PA Tu commences fort Il est chien J'aurais jamais dit ça Devant toi Je m'assume Je sais que je me suis promené Pas mal Ça va PA ? Ça va bien Ça va bien les boys Merci de me recevoir Je suis fier de toi On parlait de ton foyer Aujourd'hui Qui était beau Mais là T'as même eu Une petite bûche Là-dedans J'ai mis une bûche Juste pour toi Max C'est pour ça Que j'ai pris mon temps Que Marie-Ève Parce que PA Il m'écrivait Je suis pas capable de passer le feu Je suis pas capable de passer le feu C'est pour ça Que j'ai ralenti Pauvre gars Je m'ajoute Des fausses bûches Je me complique plus Ah oui Le duraflamme Merci à toi De venir Je pense que Premièrement T'as des histoires intéressantes Mais aussi T'as un parcours intéressant T'as un bagage intéressant Qui est le fun Puis Max Le disait en ouverture Quand on a fait ta bio T'as pas juste joué Dans la Ligue nationale T'as bûché en tabarouette Pour te rendre là Puis je pense que ça C'est un beau côté De ton histoire Qu'il faut parler Parle-nous un peu De ces années-là Je pense que c'est 450 games Dans l'HL 490 dans la Ligue nationale Ça fait du hockey pas mal Si je peux ajouter à ça Puis moi Je veux que tu nous expliques Comme step by step T'es un joueur étoile Dans la Ligue nationale De hockey Mais normalement Ces gars-là Jouent même pas Dans la Ligue américaine Puis tu as joué Plus de 400 matchs Il y a eu un déclic Qui s'est fait Qu'est-ce qui est arrivé Le parcours Je suis tellement loin à dire Il y a un déclic Qui s'est fait C'est sûr Mais j'ai Tu l'as dit 450 games Dans la Ligue américaine J'ai apprécié mon parcours C'était vraiment J'ai eu du fun Along the way Comme on dit C'était cool Mais c'est sûr Il y a eu des périodes J'étais prêt À passer à d'autres choses D'aller en Europe Peut-être À 24, 25, 26 ans Mais J'étais dans l'organisation Les Rangers Avec les Wolfpack De Hartford Puis Je connaissais Des super bonnes saisons Puis moi Je savais que j'étais prêt J'attendais juste ma chance Mais ce qui m'a retardé Un petit peu Dans ces années-là C'était Avec les Rangers Il y avait Jager Straka Shanahan Gabaric Pour moi Tu sais Puis Tortorella Il m'aimait bien Le coach Dans ce temps-là Mais il me disait Tout le temps J'ai pas de place Pour toi J'ai pas de place J'ai pas de place Reste avec nous Continue à faire Ce que tu fais en bas Puis Il me payait bien aussi Il me donnait des one away Pour jouer en bas Ils m'ont donné ça Pendant deux ans de temps Ça m'empêchait D'aller en Europe aussi J'ai été patient J'ai continué à faire Ce que je faisais en bas Puis je croyais En mes capacités aussi Mais Ça a été Ça a été quand même Tout une Ça a été tout un chemin Parce que j'ai joué Deux années à Cincinnati Puis ça C'était une période De transition J'ai vraiment eu De la misère À transitionner Ma game T'as l'exempleur du Québec À ma pro game Ça m'a pris Deux, trois ans Je te dirais Je pense que J'ai réalisé Que j'étais un peu J'ai réalisé Que j'étais un peu soft Je voulais que je travaille Un peu sur ma grid C'est ça Quand tu parles de transition Pour les gens Dans nous autres On connait la game On l'a joué Mais qu'est-ce que tu veux dire Par là C'était quoi le changement Dans le junior J'avais pas besoin Grid J'avais pas besoin De travailler à chaque soir J'avais pas besoin De four-checker Back-checker Puis j'ai appris ça Sur le tas J'ai ajouté Des choses à mon app J'ai ajouté Des choses à ma game J'ai appris Qu'est-ce que ça prenait Mais ça m'a pris Beaucoup de temps aussi Puis là Je te parlais De timing Un peu plus tard J'étais prêt Mais j'ai pas eu ma chance Donc j'ai dû être passé Un peu plus Mais ça m'a pris Au moins Deux, trois, quatre ans Avant de pouvoir dire Que même moi Je croyais en moi-même D'être capable De jouer à la nationale Ça a été un parcours difficile Mais ça a été le fun aussi J'ai appris beaucoup Je me suis tellement Fait de chums J'ai joué dans des places Tellement bizarres Comme Saint-Sinati T'as joué deux games À Augusta Ouais J'étais là à Portland Il a joué Moins-douze Green Jacket Non mais sérieux Deux games Pour les Lynx D'Augusta Mais ça j'ai une petite anecdote Je vais la rentrer Tout de suite Ça va être fait Ok Je joue à Portland, Maine On avait On avait une équipe De hockey On avait Dustin Penner On avait Perry Getzlave Joel Perrault On avait Perry Getzlave Il était juste venu De temps en temps Ils sont venus Pour les playoffs Mais quand même Shane O'Brien Je pense que la moitié De l'équipe a joué De la nationale Je te mens pas Ça arrive jamais On avait tout un club Mais on avait aussi Tout un club En dehors de la glace Je me souviens un soir On était quand même sorti Portland Portland, Maine C'est tellement C'est des bikers C'est des gangs de rue C'est crotté C'est pas C'est une place Qu'il faut que tu sortes Et nous autres On sortait pareil On avait du fun On avait une belle gang Un soir on est sortis Puis je pense qu'on a On était 3-4 boys Je dois m'en souvenir Je pense qu'on a parlé Aux mauvaises filles Dans le bar Puis on s'est fait On s'est fait attendre Dans la rue après Par une gang de rue On s'est fait jumper 4 gars Je me souviens de rien Je me suis brisé Mon orbital bone Ben voyons donc Je t'ai dit On était 3 gars On a couché à l'hôpital Je me souviens mon roommate C'était joué à l'hôpital Hein? Ah ouais Puis il est arrivé le lendemain Il y avait une commotion Fait qu'il était parti chez eux Se ressourcer Fait qu'il était revenu Là j'étais J'étais sorti de l'hôpital Puis là il m'avait vu Mais il n'avait pas vu Mon deuxième côté de face Dans ce moment-là Il n'avait pas vraiment de cellulaire Il avait des cellulaires Mais tu sais Je n'y a pas dit encore Puis là je me reviens de bord Puis j'avais comme Une deuxième face Ah ouais Ben vous êtes en jeu de voler Comment mettons Je n'ai jamais vu Je ne me suis même pas battu Je suis arrivé Je ne sais même pas C'est arrivé Je te le dis À ce jour-là Fait que là Je me brise ça Fait que là je suis hors Pour deux semaines Là j'ai une full cage Là Kevin Denneen Qui est mon coach À Portland dans le temps Je m'entendais super bien avec Mais il me dit Il dit Il dit Je viens de parler À Brian Burke en haut Puis on pense que Tu devrais aller jouer Une couple de games Cette semaine à Augusta Vu qu'on Dans la East Coast Vu qu'on ne joue pas De la semaine On ne joue pas dans du jour Fait que je suis comme Mon première réaction C'était comme Non Non, 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 non Finalement je suis allé C'était bon Deux games à Augusta Ça m'a fait Ça m'a fait réaliser Comment je sens sûr Que j'étais De ne pas être dans East Coast Mon week-end là Mon gars Là j'appréciais ma vie Fait que je suis revenu Puis c'est ça Puis pour revenir à mon C'est une anecdote Mais pour revenir à mon parcours Je me suis sorti de cette histoire Comme il faut J'ai joué avec une full face Deux mois pareil T'as compté quoi au monde ? Tu disais quoi au monde ? Non, on disait la vérité T'as dit la vérité ? Oui, on s'est libéralement Fait jumpé On ne s'est même pas battu C'était comme L'équipe a porté plainte À la police Je m'en suis dit Mais en même temps Il n'était pas fier De nous autres non plus Ça aussi Ça a peut-être retardé Un peu mon développement En tout cas Ça c'est pour un autre histoire C'est un stank out game Ça c'est un stank out game Ça va donner peut-être Une autre année dans l'HL Alors ça c'était toute une histoire Pour vrai Fait que là J'ai surmonté cette épreuve-là Portland Après ça Je suis allé jouer Une demi-saison À Norfolk En Virginie Parce que Là j'étais déjà étiqueté Les gars de l'HL Fait que là Norfolk voulait gagner Le championnat Fait qu'ils sont allés me chercher En tant qu'un vrai HLer Que j'étais là Puis je mettais beaucoup J'étais du bon chiffre Puis tout Là on n'a pas On n'a pas réussi à gagner On avait toute une équipe Martin Saint-Pierre Bochensky Troy Brower Corey Crawford C'était le club école des Blackhawks Mais j'ai quand même mis Mon premier 5 games Dans l'HL Parce que je jouais vraiment bien Puis ils m'ont donné un break C'était le cas En ce temps-là Il m'avait donné 5 games Mais 5 games au bout du banc Même pas de chag Sérieux ? Même pas de chag Donc là je retourne en bas C'était un peu déçu Mais ça va-t-il vraiment être ça Mon look Sérieux ? C'est une gaffe là ? C'est pas quelque chose Il a fallu que j'attende Dans un autre 3 ans Mais 3 années à Hartford Après Avant d'avoir Un 30 games Pour finir l'année Avec Tortorella Gabarix s'avait blessé Puis Moi je viens de revenir Une commotion Puis Tortorella a dit Ok c'est ta chance C'est là ou jamais Puis j'avais fini l'année Avec les Rangers J'avais joué 30 games J'avais pas produit autant Que j'aurais aimé Mais je me suis quand même Fait un nom Je jouais ses 3 premières En ligne Powerplay J'avais score une coupe de goal J'avais score mon premier Premier but de l'année nationale Avec les Rangers Fait que l'année d'après J'étais vraiment comme J'étais comme ok Là c'est là ou jamais J'avais 27 ans pareil C'est quand même Ça se voit plus vraiment Je te dirais que le dernier Je peux penser C'était peut-être Marches-saut Qui a perçu un peu tard Puis des histoires comme ça C'est assez rare pareil J'ai vraiment persévéré Première retraite à 26 Ouais je le sais J'allais t'en parler tantôt Ouais c'est Oh shit Il m'a pas broyé C'était sur sa liste de questions C'était sur ma liste de questions Non Fait que Là j'ai joué 30 games Avec les Rangers Pour finir l'année Ça a super bien été Tortorella m'aimait beaucoup Il m'a dit On aimerait ça t'en signer Lui puis Jim Seanfield Puis c'était le stand GM Mais il m'a dit J'ai un problème Il dit Glenn Sainteux Il pense pas que t'es un joueur De l'Union nationale Il trouve que t'es pourri C'est assez direct Pas plus de problème Tortorella C'était direct Et C'était incroyable C'est un bonhomme de hockey C'est un Il est tellement intelligent Honnêtement Puis il sait exactement Quoi dire à ses joueurs Il est un peu fou Sur les bords Mais tu sais C'est un brain Je te le dis C'est un des meilleurs coachs Que j'ai eu avec Babcock Je te dirais que c'est deux gars Vraiment similaires Puis Là je m'en vais dans le bureau Je m'en vais dans le bureau Après tu sais C'est les meetings de fin d'année C'est comment ça marche Coach Assistant GM Le gars dans le gym Puis GM Puis le bye bye Puis là Le gars dans le gym Moi je le skippais C'est ça C'est comme Fait que là Je me ramasse dans le bureau À Glenn Sater Il me dit exactement Ce que toi tu m'as dit Il m'a dit Regarde moi Je veux pas te re-signer Tout le monde ici T'adore Puis je comprends pas pourquoi En anglais je me disais C'est sérieux Puis moi Glenn Sater Je n'ai jamais été connu Pour signer V20 francophones On va se le dire aussi Fait que J'étais ok C'est correct Je prends ma pelule Je m'en vais chez l'homme moral Je me dis J'aimerais ça re-signer là Mais tu sais C'est toujours dans la même histoire Je me fais couper le dernier au camp Puis je m'en vais à Hartford Là je tanné Puis là Avec la fin de saison que j'avais eue Mon agent Qui était Alan Wash À l'époque Il m'a dit Écoute Théo Là il y a des équipes intéressées Il y avait Phoenix Il y avait des Highlanders Fait que là Moi dans ma tête Je suis comme Ouh Phoenix Soleil Soleil Golf Là mon agent Il me remet ma place assez vite Il m'a dit Aïe le grand Fuck le golf Fuck le soleil C'est pas l'octé Fait que là Je suis comme Ok Qu'est-ce que tu penses Moi je pense à l'Enders Moi je pense Ils n'ont pas de club Puis Tu pourrais Tu pourrais Tu pourrais percer le top 9 Pour toute l'année Tu vas te faire un nom C'est le temps C'est là Puis il m'a fait un off Mais la même offre Que les Rangers Puis Phoenix Puis j'ai pris ça Puis c'était la meilleure décision De ma vie Puis je remercie mon agent Ce jour De m'avoir bien guidé Vers cette direction-là aussi Parce que quand je suis arrivé Avec les Islanders Tout de suite J'ai pas pris ma place Tout de suite Par exemple Parce que Scott Gorton Était le coach Puis lui Il me voyait pas dans sa soupe Trop trop Il avait déjà ses gars Tu sais Mais Heureusement Il a perdu sa job Au début novembre Puis C'est Jack Capuano Qui est arrivé Puis lui Il coachait à Bridgeport Puis c'était un rival De Hartford Des mineurs Fait que lui Il m'avait vu Jouer pendant Quatre ans Des mineurs Puis Il savait ce que je pouvais faire La connexion La connexion T'es là Parce que Un petit gars De la rive sud Puis la coupe longueuil Ça allait bien ensemble C'était parfait On a connecté On a connecté Tout de suite Moi j'ai toujours aimé Je l'appelais Uncle Capi On était le même C'est sûr en plus C'est sûr en plus Puis Il a pogné la job En mi-novembre Puis moi je suis Sur la quatrième ligne Tout le temps Un gars comme moi Je ne peux pas Me faire valoir Si je ne suis pas Un court checker Je n'ai jamais frappé De ma vie Puis je bachèque De temps en temps Je ne peux pas vraiment Je ne peux pas vraiment Me faire valoir Sur la quatrième ligne Fait Capi il m'a dit Il m'a donné Le chandail blanc Le chandail blanc C'est le chandail De la première ligne Avec Tavarez Puis Molson Ça c'est dans son bureau Dans son bureau Dans son bureau Il me rencontre Ça fait 24 heures Qu'il est là Il me rencontre Il dit Je te donne 15 games Wow Monde moi Ce que tu peux faire Avec Tavarez Puis Molson Ça fait 15 games Je ne te menace pas Je ne te mets pas de pression Je te donne 15 games Fait qu'est-ce que tu veux avec Je ne te change pas Même si je suis mal C'est tellement une belle approche Parce que Tu n'as tellement pas La pression De performer À chaque Tu n'as pas le gun Ça attend 15 games Il n'y a pas grand monde Qui ont ça Non non Je pense qu'il croyait Vraiment en moi Je pense que c'était cool Puis comme de fait Ça a super bien été J'ai connecté Moi et Johnny On était déjà un peu de chum Avec Molson On a vu une connexion On est devenu des amis En dehors de la glace On s'est mis à bien jouer ensemble On performait On a ramené l'équipe à 500 Ça allait mal à Long Island Ça m'intrigue Ça m'intrigue Parce que le coach C'est un gros moment Dans ta carrière Là tu as bûché Comme un hostie Ça s'appelle du timing Puis finalement Avoir son break Ouais mais il te donne le chandail Quand tu sors du bureau Tu fais quoi ? Tu vas-tu voir Tavarez Puis tu dis là ? Non 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 Je veux-tu te dire Que j'étais prêt A tenter d'arnaque Pour la pratique Le lendemain Parce que je savais Que c'était mon break Je savais que c'était là Puis je connaissais Ma capacité Mais j'avais jamais joué Avec un gars De cette trempe là J'avais jamais joué Avec Puis j'étais quand même Passeur Molson Je peux le feeder Je peux le feeder aussi C'était le perfect match Je me suis mis à ramasser Des points Moi ça n'arrêtait pas Au début J'étais comme ok C'est ça que c'est J'ai eu mon break Je me souhaites mon nom Puis ça a été super fun J'ai joué Ma première saison L'équipe avait vraiment De la misère Mais notre ligne A connu du succès La deuxième saison Ça a été beaucoup mieux Pour l'équipe On était respectable Puis je pense J'ai fait 70 points Cette année-là 70 points dans la Ligue nationale Ce n'est pas rien Puis c'est sûr Que j'ai toujours du monde Qui me disait C'est à cause de Tavarez Tavarez Je prends ça Avec un grain de sel Mais je sais Ce que j'ai accompli C'était vraiment cool aussi Puis j'ai eu la chance Après ça Je voulais re-signer là Mais les Highlanders Ils ne voulaient pas Me payer Mais ce n'était pas Pendant tous Les mêmes contrats Qui étaient offerts ailleurs Puis moi c'était ma chance Aussi de signer C'était encore Capuano Le coach Oui Capuano tout l'été Il voulait me garder Il m'appelait Mais ça ne marchait pas Penses-tu Penses-tu Une situation même Le montant Ce n'est pas le montant Que tu aurais dû avoir À cause du passé Oui 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 Un manque de confiance Je suis convaincu À ce jour Vu que ça m'a tellement Pris du temps À monter Que Guard Snow À l'époque Je ne pouvais pas justifier Me payer Ce que je valais Puis Ça a été correct aussi On est parti en bon terme Puis j'ai signé à Colorado Puis j'ai une super bonne saison Ma première saison Je jouais avec Matt Duchesne Qui était vraiment solide Comme joueur Il était vraiment on Dans ce temps-là Puis après Ça a été un peu plus compliqué Quand Patrick Croix t'arrivait Mais c'était quand même C'était quand même correct C'est ce que j'aime De notre podcast C'est là qu'on pince sur pause Puis on te demande C'était compliqué Pourquoi Moi j'ai beaucoup de respect Pour Patrick Il a fait un nasty job Pour vrai à Denver Quand il est arrivé On n'avait pas une bonne équipe Il a gagné le coach de l'année Il a replacé cette franchise Ce qu'elle devait être Mais c'est sûr Que moi je me suis blessé Beaucoup cette année-là Je n'étais pas non plus Nécessairement Je ne jouais pas du gros hockey Ça a été un peu Un deux ans difficile Pour moi Après cette année-là Denver On m'a échangé au Canadien J'étais pas vraiment À l'ombre de moi-même Pendant un bout J'avais de la misère J'ai fait une période creuse En dehors de la glace Un petit peu aussi Puis ça a paru dans mon jeu Mais en même temps Je ne regrette rien non plus C'était vraiment cool Je regarde ma carrière Dans l'NHL Ça n'a pas été super long J'ai quand même quasiment J'ai joué 500 games Pareil Malgré le fait C'est très long C'est très long Ouais C'est ça Je suis quand même fier De ce que j'ai accompli Mais ouais C'est quand même cool Mon cheminement Je veux t'entendre Tu parles Tu as signé joueur autonome Puis comment ça se passe Moi Je n'ai pas vécu On a vécu des journées De joueur autonome Mais quand tu es au prime Puis tu viens d'avoir Deux ou trois grosses saisons Puis tu es vraiment au top Puis là Tu as plusieurs équipes Qui t'appellent Puis là Il faut que tu choisisses Comment que la gestion Se fait de tout ça Ce choix-là Ça ne doit pas être facile Comment que c'est Je vais te le dire Ça n'a plus belle journée De ta vie Je vais être bien honnête Avec vous autres Quand tu te lèves Le matin La première chose Qui te vient en tête C'est du Tchit-tchit C'est le gars De l'Auto-Québec Qui vient de porter le billet On joue pour l'amour du sport Oui c'est vrai Mais cette journée-là C'est quand même assez spéciale Surtout Tu l'aimes encore plus Avec mon cheminement Que je vous ai expliqué Je ne pensais jamais Avoir la chance De vivre de quoi de même Mais mon deux ans Long Island Me a permis De finalement Avoir le gros bout du bat Pour une fois dans ma vie Je veux que tu nous dis Je veux que tu nous fasses vivre Je veux que tu nous fasses vivre Quand tu ouvres le téléphone Et tu dis oui Bonjour Non mais je le savais Je le savais la veille Dans le temps On n'avait pas le droit On n'avait pas le droit De courtiser les joueurs Avant que ça commence Mais il y avait une petite gamique Qui s'avait faite Je ne sais pas pourquoi Mais mon agent Il avait les chiffres S'attendre déjà Puis l'équipe Puis c'était Colorado Puis j'adorais Colorado Un de mes bons chums Shane O'Brien Il jouait là Puis je l'ai appelé la veille Je m'en viens Il dit non Il dit non Je m'en viens Puis là il me dit Il me dit combien il paye J'ai dit four for four Puis il me dit what C'est sûr ça On parle souvent d'argent Puis je comprends Quand tu as travaillé toute ma vie J'aime pas ça en parler tant que ça C'est ça C'est une journée incroyable dans ma vie Je suis fier Que c'est arrivé Mais t'avais qui d'autre T'avais qui d'autre Tantôt tu dis Islanders ou Phoenix Mon agent m'a aidé T'as des 16 autres 70 points Viens on pense à ça Ben Guillaume tu restes surpris Mon passé Qui était Un gars de la HL Il y avait des équipes Qui étaient encore Pas sûrs De me donner ce que je valais J'ai pas eu tant d'offres que ça J'avais eu Nashville Colorado Islanders Qui étaient revenus en charge Mais pas C'était pas la même chose Sur Colorado Je te dirais même Que c'est la seule offre Que j'avais eu À ce À ce montant-là À ce montant-là Puis à ce temps-là Ça a-tu changé quelque chose Pour toi De côté performance Tu sais Quand t'embarques sur la glace Non Ben au contraire J'ai eu ma meilleure saison L'année après C'était l'année de l'encore Là j'étais déçu J'avais mon gros contrat J'étais prêt J'étais motivé Je m'en allais jouer Avec Duchesne Puis l'Anderscox C'était déjà ça ma ligne Je le savais en arrivant C'était cool Puis Joe Sacco Qui était le coach à l'époque Puis Joe Sackick J'étais comme OK Joe Sackick Il m'avait dit Bien tant J'avais une liste de saison Pour vrai On avait juste joué 43 games Je pense que j'avais fait 45 points Wow Comment on s'adapte À ces joueurs-là On dit souvent Mettons Crosby C'est le joueur parfait Mais Chris C'est pas facile à jouer avec Tu sais T'as joué avec Tavares Qui a un style différent De McKinnon Qui a un style extrêmement différent De Duchesne C'est tous des vedettes Mais s'adapter comme joueur OK Je pense que c'est quelque chose Que j'avais C'est un talent que j'avais Je pense Ou pas un talent Une facilité Que j'avais Parce que j'ai joué avec Tavares Avec Duchesne Avec McKinnon Mon année Avec Patrick Roy J'étais Je jouais beaucoup avec McKinnon Puis avec Taylor Hall À New Jersey C'est la même ligne tout le temps Avec ces gars-là Puis je pense que j'avais Une certaine facilité À aller comprendre Sur la glace Ou à être Je pense que Si j'étais un bon passeur Puis un bon shooter J'avais un peu des deux Fait que J'étais quand même facile À jouer avec C'est sûr que Je ne grindais pas Dans les coins Comme Max Quand c'était le temps J'étais capable D'y aller aussi Puis je pense Que ces joueurs-là M'appréciaient Ça m'a beaucoup aidé Dans ma carrière D'avoir la facilité De jouer avec des joueurs De qualité comme ça Parce que Honnêtement Ce n'est pas tout le monde Qui ont cette facilité Je pense à ça Puis je me dis Pascal Dupuis Il complète tellement bien C'est pas facile Mais c'est pas facile Pour vrai Parce que Ce monde-là On va se le dire Si on a une coche en haut C'est comme conduire Une Formule 1 Ce n'est pas tout le monde Qui est capable De conduire une Formule 1 Même si Moi ça fait 30 ans Je conduis Non mais C'est quelque chose Qui m'a beaucoup aidé Dans ma carrière Pour avoir cette facilité Puis ces gars-là Voulaient jouer avec moi aussi Ça m'a aidé aussi Ton atout Qu'est-ce que tu penses Qui était ton atout Dans le fond Qui te permettait ça C'est ta vision du jeu Ton hockey IQ Je pense que c'est Hockey IQ Vision du jeu Ça a surtout été ça Dans ma carrière Qui m'a aidé beaucoup Je n'étais pas le plus rapide Je n'étais pas le plus fort Mais je comprenais la game Je pense que c'est ça Qui m'a retardé aussi De faire la Ligue nationale Avant 26-27 ans Je n'étais pas à l'oeil Je n'étais pas le plus vite J'étais un choix De 19e ronde Ce n'est pas évident De donner un break A un gars de même Non plus Je comprenais tout ça Mais je me suis battu Et ça a super bien été C'est fou À quel point pareil Non mais c'est bon Je veux juste savoir Parce qu'il était Dredde dedans Il a été coaché Par Patrick Roy Et là on n'a pas Jusqu'à te le demander Tout le monde parle de lui À Montréal Tout t'as vécu avec lui À tous les jours Comme GM Tu le verrais-tu ? Pas comme GM non Non hein ? Non non Moi je pense que C'est un bon coach Ok Tu penses qu'il aime trop L'action Il aime trop Ouais ben c'est ça Je pense Je sais pas C'est un vraiment C'est vraiment un bon coach Honnêtement Il connaît la game Il savait gérer un banc Je te dirais de quoi tu fais Peut-être qu'il en fait Un peu trop D'un fois Il en veut un peu trop Dans sa personnalité C'est un petit gars de hockey Pour vrai Moi j'ai quand même respecté Puis j'ai respecté sa carrière Nous autres Nous trois C'est de rester dans nos âges C'est toute notre idole C'était quand même spécial Qu'il me coach On a We buthead a few times Mais tu es quand même respecté Puis c'est un bonhomme de hockey Mais non Moi je ne le vois pas comme GM Peut-être que je n'ai pas raison Mais c'est mon opinion personnelle Je ne le vois pas comme GM Je le verrais plus comme un coach À un moment donné Puis je pense que c'est un bon rôle Il sait comment gérer un banc Il sait ce qu'il se passe Il connaît les joueurs Il connaît le talent Mais Personne Il a été dans la chambre au Colorado Pourquoi il n'a pas eu sa chance Une autre fois comme coach Qu'est-ce que tu veux dire Après Colorado Ouais Moi je pense que Moi je pense que la façon Que ça a fini avec Joe Saké Ça a fini Qu'est-ce qu'ils se sont poignés Je ne connais pas vraiment l'histoire Tu viens-tu Il était parti une semaine avant le camp Une semaine avant le camp Il a dit Je pense que lui Il voulait signer Radulov Je pense C'est une affaire de moi C'est ça Il y a plein de rumeurs On ne sait pas exactement c'est quoi Mais je ne pense pas Que ça a bien fini Puis je ne pense pas que Dans le monde du hockey Ça a été bien vu non plus C'est pour ça qu'il a pris un step back Il est retourné à Québec Mais moi je pense qu'il va revenir Dans l'NHL un moment donné Je ne sais pas dire Dans quelle sorte de rôle Mais je douterais Que c'est avec le Canadien Avec les gens qui sont en place En ce moment Ok Je suis d'accord Je ne suis pas en désaccord là-dessus C'est un côté positif Avec lui Je vais juste demander Peut-être faire coacher Par ton idole On a fleuré le sujet un peu Mais les critiques Admettons qu'il te dit P.A. c'était ton homme Ça vient-tu chercher plus profond Parce que c'est ton idole Qu'est-ce que tu veux dire P.A. c'est ton homme Non non mais c'était ton Admettons qu'il te dit P.A. c'était ton homme C'est la glace T'as perdu ton gars Dans ta zone défensive T'as fait une erreur C'est ton idole Il te dit ça Ça te fait-tu cocher Merci Je vais mettre le co-clair Le co-clair C'était pas mon idole Ok Mais oui C'était quand même Intimidant au début C'est quand même Patrick Roy On a-t-il grandi Avec un postul de lui Dans notre chambre C'est pas des jokes Ça ça ressemble pas mal À l'idole Parce que moi j'avais J'avais celui-là Et Pamela Anderson J'avais les deux Moi aussi En arrière de la porte Tu voulais pas te tanner Fait que de même C'était pas tout le temps Non Après je le fais de coacher Mais après quoi Je me suis dit J'aurais dû avoir deux Pamela Anderson À la place C'est pas fou C'est pas fou On a tout compris C'est pas fou C'est pas fou On parle de posters Mais on va parler d'une autre Faut pas oublier On est dans nos Nos nouveaux studios Four de la gang On est super content De ce beau partenariat-là T'as joué avec le Colorado Comme tu dis T'as signé ton contrat Tu t'es envenu à Montréal Parle-nous de ton expérience Avec le Canadien Pour tout le monde C'est un rêve Pour tout le monde De mettre ce chandail-là Comment t'as vécu ça toi? C'est très spécial Je me souviens Quand on m'a annoncé Je savais que Patricot voulait m'échanger Avant l'été Il l'a fait Et il m'échangait À Colorado Contre Danny Briard Puis j'étais comme Ok J'étais vraiment Éxité sur le coup C'est comme Vœu veut pas Même si t'entends Toutes sortes de choses Ça va tellement être tough La pression Comment tu vas gérer ça tu l'avais vécu les deux. Vous étiez des draft picks vous autres, comme vous avez quand même grandi dans le canadien. Quand t'arrives outsider de même, c'est quand même intense pour vrai. Comme dans l'été, je me suis dit ok c'est bon, là Burst est là que j'arrive m'entraîner à Montréal l'été, j'étais allé, je suis en shape, j'étais prêt pour ma saison, j'étais vraiment motivé. Ça avait super bien commencé, j'avais comme 8 points en premier 10 games, j'ai joué Plecanek et Galchenyuk, sa deuxième ligne ça allait bien. Puis là maintenant il jouait bien. Michel il m'avait mis que Patcher et Dernest à la première ligne à droite. On avait quand même une bonne équipe, on a fini premier cette année-là. Pricey était incroyable, il avait volé avant 40 games. C'est sa meilleure saison à la vie. On avait une belle gang. C'était le fun, j'avais aimé ça, mais j'ai eu une commotion cérébrale au mois de janvier. Avant ma commotion, ça faisait un mois et demi que je ne jouais vraiment pas bien. Je t'avais dit que j'avais eu un couple de problèmes en dehors de la glace, les choses allaient un peu moins bien dans mon cas. Michel, on ne voyait pas la game du même oeil non plus. Je faisais mon possible, lui aussi j'ai du respect pour lui, mais il n'y avait aucune connexion là. Ça a été une année difficile un peu à cause de ça. Là je suis revenu de ma commotion et je me disais, pourquoi il ne me donne pas mon break de retrouver ma confiance, de me remettre dedans, il va avoir besoin de moi maintenant. J'arrivais des grosses années offensives pareilles. Donne-moi une chance de me faire valoir dans mon patelin, s'il te plaît. Ça n'a jamais été le cas. Je ne pense pas qu'il m'appréciait comme joueur beaucoup. Comme je l'ai dit, je n'ai pas performé à l'auteur de mon talent cette année-là non plus. J'ai ma part de blinde à prendre. Je me souviens par exemple, je jouais avec Patcherity et Desharnets sur la première ligne. Patcherity, Desharnets et moi sur le board. À chaque soir, je revenais de ma commotion, j'essayais de me remettre dedans. À chaque fois, il me donnait un chiffre, deux chiffres, trois chiffres et il disait Patcherity, Desharnets. Il attendait trois secondes en arrière à Desharnets. Trois, quatre, cinq secondes. Moi et Dehéloïs, on se regardait. On était ensemble. À côté Desharnets pour donner des coups avec nos pattes en arrière à Desharnets. Check bien ça, check bien ça. Patcherity, Desharnets. Il disait oui, juste pour me faire chier. C'était un vieux de la vieille, Mike. C'est comme ça qu'il a appris la game, qu'il a coach et tout. Ça a été ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment tough mon année avec lui. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Surtout avec mes blessures et je ne performais pas, je ne jouais pas vraiment bien. Mais avec tout ça, malgré tout, ça a été une des seules années que je n'ai pas vraiment performé en chiffre dans ma carrière, je te dirais. Malgré tout, quel souvenir incroyable. Ben oui. Les médias, ils ont été super fins. Même si je n'ai pas performé, les médias ont été super nice avec moi. Même les fans. Je n'ai jamais eu de problème. On dit que la pression pour un Québécois est là. Oui, elle est là. Il n'y a aucun doute. Moi, je la sentais au Centre Bell dans le warm-up. Tu étais offensif aussi? C'est ça. Quand tu es un grinder, tu n'as pas besoin de se carrer. Tu n'as pas besoin de mettre des points. Si tu fais ta job, comme un Steve Bégin, tu sais ce que je veux dire? Si tu grinds, tu bloques des shots, tu fais ta job à chaque jour, la défense va t'adorer. Si tu aurais un goal pour faire des points dans une nationale, ça se peut que ça n'arrive pas d'une fois. Même si ça va bien. Même si ça va bien. C'est le meilleur ranking de ta vie. En même temps, c'est correct que ce soit comme ça. C'est ça la vie. C'est ça les attentes. C'est ça le Canadien de Montréal. C'est bien correct. J'ai quand même apprécié mon temps. Ça a été cool pour ma famille. Ça a été cool pour mon frère, mes parents. Mes amis aussi en ont profité. C'était un an, mais un an, c'était assez. Je te dirais. Peut-être que si j'avais connu du succès. Montréal, c'est tout ou rien. Ça va moins bien si tu joues une saison ordinaire. Surtout en tant que Québécois, tu es dans la marde. Si tu connais du succès, par exemple, dans le Québécois. David Yarnet, c'est un super bel exemple. Oui. Il a mis des chiffres. Il a joué du gros hockey pour un gars qui n'était pas gros. Il s'est quand même fait élever la statue de star. Il méritait. Moi, j'aurais aimé ça pour avoir la chance de pouvoir vivre ça à Montréal. C'est peut-être un regret que j'ai de ne pas avoir performé à la hauteur de ce que je pouvais faire. Mais c'est ça qui est arrivé. J'apprécie quand même mon temps-là. J'ai mon chandail en bas, mon premier goal. Personne ne va jamais pouvoir m'enlever que je joue pour le Canadien. Ça ressemble à quoi, les discussions avec Marc Bergevin ? On en parle beaucoup dans les médias dernièrement. Quel style de gars ? Quel style de GM ? Berge était vraiment nice. C'est un gars qui a le cœur à la bonne place. Son équipe est important pour lui. Je l'ai vu être émotif une couple de fois dans la chambre. Ce n'est pas fake. Il aime les boys. Il aime les boys et c'est vrai. Je pense que c'est un couteau à deux tranchants quand tu es de même un peu. Tu peux donner des contrats à Gallagher à ce prix-là pour ce temps-là. Ils vont payer pour ça. C'est ça qui est Marc Bergevin. C'est un bon gars. Il reconnaît le talent. Il n'a pas fait de mauvaises jobs à Montréal. Il a fait des bons trades. Il mérite beaucoup de crédit. Je pense qu'il a fait son temps. C'est quoi Montréal aussi ? À un moment donné, si les résultats ne sont pas exactement là, il va y avoir des changements. C'est un truc que j'ai apprécié. Il a essayé de me parler une couple de fois pour me dire « Écoute, t'es un scoreur. Qu'on continue. » Je l'ai beaucoup apprécié pour vrai. Même s'il a racheté mon contrat l'été d'après, je le respecte pareil. Dantôt, on parlait du côté positif. Tu signes un contrat comme agent libre. Un rachat, ça se passe comment ? Un rachat ? Les Canadiens m'ont racheté. C'était vraiment drôle. Les Canadiens m'ont racheté. Karl Dubus m'a appelé. C'est vraiment drôle. Il m'a appelé. Il m'a dit « Je me faisais racheter. C'est le deux tiers du contrat. » Ouais. Il m'a dit « Karl Dubus dit « Moi, j'aimerais ça faire chier le Canadien. » « Tu as donné juste assez, plus pour que tu en fasses plus avec le rachat. » Il m'a dit ça. Comme lui, « Toronto, il n'aime pas le Canadien. » « Cherchez à mort. » « C'est pas sérieux. » C'est avec mon agent et tout. Ils ont dit « Comment tu aimerais ça faire chier les Canadiens ? » « J'aimerais… » Là, j'étais comme dans le mode « Oui, je viens de m'en faire racheter. » « Oui, je vais essayer à Toronto. C'est bon. » Je me faisais payer les deux bords. « C'est sérieux. » « C'est sérieux. » « Quand tu y passes, es-tu fou pareil, la nouvelle Ligue nationale ? » « Non. » « Tu reçois des payes dans la même année du Canadien et des Leafs. » « C'était… » « J'avais les deux. » « Je me suis dit, il n'y a pas grand monde à qui ça veut arriver, ça. » « C'est sérieux. » « C'est vrai pareil. » « C'est vraiment pareil. » « Mais comment ça a été à Toronto, l'expérience ? » « J'ai adoré mon expérience à Toronto. » « C'était la première année de Babcock. » « On n'avait pas une bonne équipe. » « C'était la nuit. » « On a un peu foldé nos cartes, comme on dit, pour avoir Matthews. » « C'était cool. » « J'ai joué avec Bozak. » « C'était pas mal de ces gars-là. » « J'ai juste arrivé à un goal. » « L'équipe, on a eu de la misère, évidemment. » « On n'avait pas une super bonne équipe. » « On avait beaucoup de vétérans qui étaient sur leurs derniers temps. » « On avait des jeunes qui n'étaient pas prêts. » « Nielander, Hyman. » « Ils jouaient dans l'arrière américaine. » « Ils n'étaient pas prêts. » « Ils sont venus vers la fin de l'année. » « Tu dis qu'on a tanké pour Matthews, mettons, un peu. » « Parce qu'on entend souvent ça. » « Moi, je l'ai vécu. » « Moi, je me dis que les Canadiens sont là. » « Le GM ou le coach ne rentrent pas dans la chambre en disant qu'on perd à soir parce qu'on veut Matthews. » « Le monde, quand ils disent ça, ça me fait rire. » « Au final, le GM trade des gars. » « Oui, mais le GM, il n'a pas callé up. » « Neylander et Hyman. » « Cet année-là. » « Comme il aurait laissé Kofiel en bas. » « Comprends-tu ? » « Ils les ont gardés en bas pour ne pas qu'on connaisse du succès aussi. » « OK, je comprends, oui. » « Je te le dis, cette année-là, ils ont fait ça. » « Ça fait de la marde dans la ligue pareil parce que tout le monde le savait. » « Ils ont joué les odds et ils ont gagné. » « Ils ont eu Austin Matthews. » « C'était pas mal évident que c'est ça qu'ils faisaient. » « Je commence à comprendre pourquoi, ma dernière année, j'avais joué un avantage numérique à Toronto, Guy, avec toi. » « Peut-être que je cherchais le Canadien. » « Il voulait un first pick. » « Il ne voulait pas faire les playoffs aussi. » « À chaque fois que tu es sur le powerplay, Max, dis-toi qu'il y a quelque chose qui se passe. » « Là, je vais te bien comprendre avec la maturité. » « Il y a quelqu'un qui veut être payé le 2 tiers de son salaire. » « C'est bon. » « C'est bon, ça. » « Là-bas, tu jouais avec qui ? » « Je pense que c'était Nazem Kadri, c'est ça ? » « Oui, Kadri, Bozak et Van Rimsdyk. » « C'était pas mal ma ligne. » « À la fin de l'année, j'ai joué avec Nylander et Hyman. » « C'était ma ligne aussi. » « C'est fun, pareil. » « C'est qui le joueur qui t'a impressionné le plus que tu as joué contre ? » « Moi, je me souviens, Jagger, dans le temps de New York. » « Oui, j'ai joué contre Jagger, c'est vrai. » « Oui, Jagger, c'était assez impressionnant, mais je te dirais que Kovalchuk, dans son prime à New Jersey, moi, j'étais avec les Rangers et les Islanders dans ce temps-là. » « C'est vrai. » « Ah, lui, il a un autre gear, là. » « Il sort d'un canon, ce gars-là. » « Ah oui, puis il joue comme à Beer League à deuxième bleu, un peu. » « Tout le temps, il trichait, mon gars, c'était incroyable. » « C'est vrai, on l'oublie. » « Crosby, dans nos années, ça a été imbattable. » « Crosby, c'était… » « Moi, je me souviens que les Islanders, on arrivait à Pittsburgh, on s'en regardait tous les gars ensemble. » « Quand on a passé nos patins, on n'avait pas de club en plus, on était comme… » « Qu'est-ce qui va arriver ce soir, tu sais ? » « Combien de passes qui va nous passer entre les patins, merci ? » « C'est qui c'est hot. » « T'as fait quand ton party des recrues ? » « Avec les Islanders, ma première année à… » « C'est quoi la montagne à Calgary, là ? » « Tu as-tu qui ? » « Non, tu t'en rappelles, Pierre-Alexandre. » « Non, mais j'ai oublié le nom. » « Bath ? » « Oui. » « À Banff. » « Ah ouais ? » « On était à Banff. » « J'étais la seule recrue de 27 ans, mon gars. » « Fait qu'ils m'ont fait payer le prix. » « Dans l'histoire de la ligue, je pense. » « Ça avait plutôt un bref. » « Mais là, c'est quoi ? » « Vous aviez trois jours de congé. » « Vous êtes parti de Calgary. » « Vous êtes allé à Banff. » « Oui. » « On est allé passer deux jours à Banff. » « Tout est planifié, là. » « On a fait « the party. » « C'était cool, man. » « C'était vraiment nice. » « Je me souviens. » « Moi, j'ai tellement... » « J'avais Doug Waite, là. » « C'était un de mes vétérans. » « C'est clair, ça. » « C'est pas tellement. » « Ah, il était incroyable. » « Non, non. » « Les Lames noires. » « Les Lames noires. » « Les Lames noires. » « C'est ça. » « Ma première game. » « À Long Island. » « Moi, Doug Waite, là. » « C'était le mien, là. » « Il faisait des sors sur passe. » « C'était incroyable. » « Je tasse une patte. » « Je l'adorais, Doug Waite. » « Pas trop vite, non plus. » « Pas trop vite, tu sais. » « Là, j'étais arrivé à Long Island. » « Puis, tu sais, il est devenu mon body tout de suite. » « On joue aux cartes ensemble. » « On connectait. » « Je le trouvais tellement cool. » « À un moment donné, je me ramasse. » « Une de mes premières games. » « Quand Capuano a pris la job, là. » « Là, finalement, tu sais, j'étais assis 5 contre 3. » « À ma place. » « En bas à droite, tu sais. » « Puis là, j'avais John Tavares au bord. » « Molson en haut. » « Doug Waite en haut. » « J'étais comme... » « This is amazing. » « Tu sais, comme... » « Tu aurais de m'échanger le puck avec Doug Waite, là. » « Je suis content que je la sors sur le bord à Tavares. » « C'est tellement cool. » « C'était qui ? » « Je me souviens des 90's. » « Donc, elle allait jouer à Edmonton. » « J'étais comme... » « Wow. » « C'était tellement spécial, là. » « Des chums avec ce gars-là, tu sais. » « Non, mais ça, moi, c'est... » « Dans mes... » « Dans les années que j'ai joué, les gars impressionnants, tu sais. » « Comme vous autres, là. » « Des Doug Waite. » « Kika Chuck. » « Bobby Hollick. » « Tu sais, c'est niaiseux, là. » « Mais c'est des gars, là. » « Mais ça, c'est tous les gros canons des mid-9s, là. » « Moi, c'était très mou, c'est l'année. » « Ben, t'as joué avec tes mous, c'est l'année, toi. » « Ouais, j'ai joué avec tes mous. » « Moi, ça me faisait capoter. » « Non, j'ai pas joué tes mous. » « Moi, j'ai été... » « J'ai été drafté par Anaïm. » « Mais j'ai jamais joué une game dans l'organisation. » « Mais j'ai passé cinq ans dans l'organisation des Ducks. » « Kika. » « Et tes mous, c'est le gars le plus nice que j'ai jamais vu. » « Kika. » « Je m'en allais dire ça. » « Je m'en allais pas. » « C'est une des... » « C'est une des plus belles personnes au monde. » « Comme, il est tellement cool avec les kids. » « Il est tellement... » « Tu sais, je le verrai aujourd'hui. » « On n'a jamais joué ensemble. » « Il me dirait, viens jouer une grande de gueule. » « Exactement. » « Tu m'enlèves les mots de la bouche. » « Ça n'a pas rapport à comment il est coup, ce gars-là. » « Tu m'enlèves les mots de la bouche. » « Ben, j'ai joué à Anaïm. » « Moi, quand je suis arrivé là... » « Ben oui. » « Moi, j'ai regardé dans ma tête. » « Hé, dans ma tête, j'étais comme... » « Hé, c'était mou, c'est l'année. Ça n'a aucun bon sens. » « Première pratique, j'arrive là. » « Il passe, il se prête les mains. » « Hé, Lapis, where we go for lunch? » « Ah ouais. » « C'est stressant. » « Moi, je n'ai jamais joué dans la NHL. » « Il m'amenait pour le luncher. » « J'étais un piment au calentraînement pendant quatre ans. » « Éclairage. » « J'étais comme... » « What? » « Hé, je vais compter une anecdote vite, vite. » « Puis, Guillaume, tu vas l'aimenter. » « À un moment donné, Randy Carlyle... » « Il y a du vin et un bon repas, c'est ça? » « Oui. » « C'est sûr. » « Randy Carlyle, qui est un autre coach à l'ancienne, qui écrit tout le temps. » « RDP, lui. » « RDP. » « On rentre dans la chambre, on perd la game. » « On était supposés avoir une journée de congé le dimanche. » « Puis, lui, il écrit au tableau, « Demain, pratique, 9 heures du matin. » « Fait que tout le monde est comme... » « T'es mou, cette année, il se lève bien relax. » « Il est face devant le coach. » « Il marque golf day. » « No way. » « Comme même pas destination. » « That's what you want, T'es mou. » « All right. » « You guys fix it yourself. » « Ah, mon Dieu, des histoires de même. » « C'est toute beauté. » « T'es assis comme gars de quatrième trio, puis t'es comme... » « OK. » « Moi, je suis supposé d'aller à l'Arena. » « Je vais venir à 9 heures pareil. » « Tu sais, un gars qui peut faire ça, un coach de même, là. » « C'est si beau. » « Je pense qu'il avait... » « Il avait des légendes pour ça. » « Ils ont joué ensemble à Winnipeg, en plus, je pense. » « Oui, oui, oui. » « Alfredson faisait ça à Ottawa, man. » « Les gars disaient « Ah, on est fatigués aujourd'hui. » « Il partait, il allait voir Paul McLean. » « Ah, les gars, parfait. » « Day off for today's come. » « Faut-tu respect que ces deux-là, c'est l'autre six. » « Je vais l'essayer demain, oui. » « Attachez-vous, gros éternel. » « Moi, je l'ai essayé avec Michel, mais je me suis fait le virer dans mes shorts. » « Tantôt, tu parlais des petits problèmes de commotions. » « On a parlé beaucoup avec Guillaume ouvertement. » « Ça ressemblait à quoi, tes problèmes de commotions dans ta carrière ? » « Ah, c'est assez complexe, je te dirais. » « Comme... » « Ouais, c'est comme... » « Ça a été différent. » « Je l'ai fait une avant de... » « Tu sais, je vous comptais que quand j'ai breaké... » « In the NHL avec les Rangers, là. » « Oui. » « J'en ai fait une de quand même deux mois. » « Juste avant. » « Je m'en ai fait geler. » « Mon wiff, knock out tout. » « Le kit. » « Manchester, je m'en souviens. » « J'ai eu de la misère à me remettre de ça. » « Comme... » « J'ai fait de la dépression, de l'anxiété, ces choses-là. » « Pis c'est là que les Canadiens, c'était différent. » « C'était vraiment comme... » « Je ne pouvais juste pas m'en remettre, tu sais. » « J'étais à même revenu trop tôt. » « Une game à Columbus, je m'en souviens. » « Avec les Canadiens. » « Pis ça m'a fait « Saturday back » « une autre deux semaines. » « Pis je pense que j'ai eu des séquelles de ça par après, quand même. » « Je pense que... » « Quand je te disais que j'ai eu des moments plus difficiles en dehors de la glace, je pense que c'est sûr que ça a été relié avec ça un petit peu aussi. » « C'est pas... » « C'est quelque chose qui laisse des séquelles. » « Tu sais, on n'est pas au courant exactement quelles sortes de séquelles à long terme. » « C'est sûr que c'est pas cool. » « C'est sûr qu'il y a un risque dans le métier qu'on faisait. » « Je pense que, Guy, tu vas être d'accord avec moi. » « Moi, je pense à un gars comme Pierre-Marc Bouchard aussi, tu sais. » « Qui a vécu ça quand même des grosses commotions. » « Qui a mis en sa carrière un peu plus tôt. » « Patrice Bergeron a manqué un an de hockey pareil. » « Il ne faut jamais oublier ça. » « C'est les Crosby aussi, les deux gros noms pareils. » « Il n'y a pas personne à l'abri de ça. » « C'était peur. » « Moi, ça a été le pétan de ma vie. » « Mais le deux mois que t'as manqué, ça ressemblait à quoi, le deux mois que t'as manqué, admettons? » « Je ne veux juste pas être moi-même. » « J'avais des nausées. » « Tant que je suis dans le noir. » « C'est comme une grosse dépression, je te dirais. » « En même temps, en plus d'être déprimé et de vivre ça, je me disais, je suis en train de manquer ma chance de me faire un nom à Montréal. » « C'est mon rêve d'enfance. » « Fait que là, tu es toujours en train d'essayer de revenir, revenir, revenir. » « Moi, je l'ai vécu dans les Américaines juste avant de revenir avec les Rangers. » « Juste avant de faire mon nom, c'est là que je paniquais. » « Ok. » « Raleigh m'a dit qu'elle va me donner une chance si je continue à bien faire. » « Mais là, je ne peux pas me faire valoir. » « Je suis dans ma chambre en train de paniquer. » « Fait que ça, tu sais, tu as le stress de performance qui embarque par-dessus ça en tant que joueur de hockey. » « Je suis en train de perdre ma place. » « Je suis en train de manquer ma chance. » « Je pense que c'est vraiment courant. » « Je pense que c'est pour ça que les joueurs l'ont caché aussi longtemps. » « Ben, tu n'as pas le choix. » « Tu n'as pas le choix. » « Je suis revenu avant. Mes deux commotions, je suis revenu trop tôt. » « C'est aussi simple que ça. » « Je ne te parle pas que ça fait 30 ans d'être ça. » « Ça fait 15 ans, tu sais. » « C'est sûr qu'il y en a encore, là. » « Ah, c'est sûr. » « La performance, puis réussir, puis les coachs, puis les organisations, ils disent qu'ils sont... » « Oui, ils sont de plus en plus... » « Moi, je te dirais ça. » « Ils sont de plus en plus... » « Ils ont pas de choix. » « Ils ont plus en plus. » « Ils ont plus en plus. » « Ils sont sous la loupe un peu, là. » « C'est out there, là. » « Ben oui. » « Moi, dans mon temps, je peux te dire, comme... » « Je savais que j'étais en train de perdre ma place, là. » « À Montréal, surtout, là. » « Déjà que j'avais de la misère à la garder, puis de me garder la tête en dehors de l'eau, ça, ça a été... » « Ah, mais c'est parce que c'était... » « C'était vraiment... » « Le monde ne comprenait vraiment pas dans le temps. » « Tu sais, je pense... » « Je veux pas... » « C'est dur de mettre le blanc, parce que c'était un problème d'éducation. » « Je me rappelle des situations, puis je n'aimerais jamais l'organisation, parce que je veux pas m'engager dans une bataille, là. » « Je me rappelle, admettons, de m'être fait naquer, de me ramasser à genoux au banc, de rentrer, puis d'avoir le coup de vômer, puis on me donnait du petto bismol. » « Mal au cœur. » « Non, mais c'est pas la mentalité. » « Je me rappelle, sac de glace en arrière du cou, puis il y a du petto bismol, ça va se replacer. » « En même temps, c'était pas l'organisation, c'était nous-mêmes qui voulaient, tu sais, sauver notre cul, sauver notre job. » « Non, mais il n'y en a pas beaucoup de gars, là, qui peuvent se dire, si je prends un an de vacances, mais je prends un an de congé, puis je récupère. » « Il n'y en a pas, là. Honnêtement, c'est 10 % de l'entreprise, là. » « Les trois noms que j'ai nommés tantôt, eux, ils pouvaient se le permettre. » « Tu sais, il y a même David Perron, là. » « C'est pas ça, la réalité, là. » « Ah non. » « Tu sais, c'est comme, il y en a 25 000 entre toi qui veulent prendre ta job. » « C'est ça. » « Littéralement, puis tu sais, tu sais que t'es chanceux, tu sais que t'as travaillé fort pour te rendre là, tu sais. » « C'est vraiment une commotion de deux mois, mais en même temps, c'est tellement sérieux, tu sais. » « Je vais vous poser une question de bord aux deux, puis elle est quand même sérieuse, ma question. » « Si t'avais le choix entre garder ta santé à cause de l'adéquat à la tête, ou de perdre ta place. » « Non, mais quand t'es dedans, tu sais. » « Non, mais c'est ça. Mais maintenant que vous êtes à l'extérieur, est-ce que tu te dis, « Je refais ça pour ce que j'ai vécu, ou je me serais sorti maintenant. » « Avec du recul, tu peux mettre de prix sur la santé, là. » « C'est ça. » « Je pleurais entre les périodes. » « Quand je jouais à Ottawa, je pleurais entre les périodes, même. » « Parce que j'avais trop mal à la tête. » « Chris, c'était fou, là. » « J'allais me cacher, je pleurais, je prenais des Tylenol. » « J'étais pas capable de pratiquer sinon. » « Chris, à qui tu veux, j'en parle. » « Si j'en parle, c'est fini, là. » « J'étais déjà sur mon dernier, on s'entend, là. » « J'étais sur mon last stretch, là. » « C'est là que c'est dangereux, là. » « C'est quand t'es pas encore. » « C'est 7 ans, 3 ans, je pognais, là. » « Ben, maintenant, on va dire que c'est un « wishplash. » « C'est pas une commotion mal au cou, on va dire ça. » « C'est comme un accident de char, là. » « On m'a sorti dans 2-3 semaines. » « Oui, c'est ça. » « Ben, Guillaume, quand tu pleurais de même, admettons, là, ça, c'était ta douleur en tes périodes, mais t'étais-tu capable quand même de performer sur la glace? » « Ben, j'avais la chienne, là, c'est-tu. » « Ouais, non, mais admettons, tu te faisais pas frapper. » « Non. » « Même à ça. » « Si, admettons, je m'habille dans la chambre. » « Ouais, c'est ça, man. » « Je m'habille dans la chambre. » « C'est pas toi-même dans l'Incher, tu vas pas performer, là. » « Non, non, c'est pas ça. » « Ouais, man, je le dis, je pouvais bien aller, là. » « Ma préparation était parfaite. » « J'étais, tu sais, j'étais warm-up, j'étais prêt. » « Là, j'étais une vision, man, d'une mise en échec. » « Là, c'était fini. » « J'étais pas capable de jouer à la gorge. » « J'étais pas capable d'aller au net. » « J'étais pas capable de me pousser en avant des nets. » « Ah non. » « OK, c'est très grave. » « Je veux t'entendre parler, Pierre. » « On a eu Pierre Dagenais qui est venu la semaine passée. » « Pas la semaine passée, mais avant qu'on prenne le break en descente, c'est les commotions. » « Tu vois, je pensais que c'était la semaine passée. » « Ça fait un mois. » « Mais il nous parlait de son expérience en KHL. » « Puis je voyais que tu as joué pour le Metalurge. » « Lui, il nous disait quasiment que c'était un code secret dans des briques qu'ils ont ouverts et qu'ils s'étaient du cash et qu'ils sortaient de là. » « Ça, pour la gang, c'est en Russie, là, dans le KHL. » « Il m'a dit de quoi, là, t'es pas loin. » « Oui, c'est ça. » « Moi, j'allais prendre ma retraite, j'arrivais de Nashville, on avait été en finale à la Coupe Stanley. » « J'avais pas beaucoup joué, tu sais, la quatrième ligne, en l'ordre du line-up. » « J'avais trouvé ça vraiment tough. » « Puis je me disais, OK, c'est assez. Je pense que je prends ma retraite. » « C'est comme mon signe que c'est assez, là. » « Oui. » « Puis là, je me disais, OK, je prends ma retraite, c'est bon, réglé. » « Boum, j'en parle avec ma femme. » « Puis là, au mois de novembre, je reçois comme un appel à mon agent qui me dit, t'attenderais-tu d'aller en Russie? » « Je me dis, non, je vais pas en Russie. » « Tu sais, quand je t'ai dit Long Island, j'ai un 9P. » « Ah, c'est ça. Je vais aller à Phoenix Yoga, mais pas en Russie. » « Fait que là, il me dit le montant qu'ils sont prêts à me payer pour quatre mois de hockey. » « Là, je fais, pardon. » « C'est comme, c'est ridicule. » « Oui. » « Puis là, il me dit... » « Puis là, c'est une année que les joueurs de l'Ague national allaient pas aux Olympiques. » « Fait que ça allait être des gars, des équipes en Europe. » « Max est allé. » « Fait que je me dis, OK, c'était de ma chance. » « Mais je me suis pas entraîné de l'été. » « J'ai pris ma retraite. » « Dans ma tête, c'était réglé. » « Après cinq mois, je faisais plus rien. » « J'ai joué au golf. » « J'ai pris un petit verre de vin. » « C'était comme, non, non. » « J'étais allé en Russie sans avoir été au gym une fois en cinq mois. » « Wow. OK. » « Je comprends. » « Ouais. » « Fait que là, j'ai décidé de prendre la décision. » « J'étais allé... » « Quand j'ai atterri là, je suis comme, « Qu'est-ce que je fais ici, man? » « Il faisait moins mille dehors. » « Tout était brun. » « Tout était noir. » « Il n'y avait personne qui parle anglais. » « On dirait qu'ils font un effort de ne pas parler anglais. » « Tu arrives là, c'est comme sur une autre planète complètement. » « C'est comme si j'avais atterri sur Mars. » « Je me souviens, j'ai été traumatisé pendant une semaine quand je suis arrivé là. » « Ah oui, hein? » « Ah oui. » « T'as vu déjà aller? » « Moi, non. » « J'étais bien transition pour aller justement aux Olympiques. » « Puis admettons qu'il n'avait pas trop été sympathique à l'aéroport. » « Non, ouais. » « Là, j'arrive là, le gars vient me chercher de l'équipe, il ne parle pas un mot anglais. » « Fait que là, c'est difficile de communiquer par signe. » « C'est en 2018, pareil. » « Puis il me drop dans un hôtel, il ne me dit pas quoi, rien. » « J'ai aucune idée qu'il vient me chercher. » « Je m'envole le lendemain, je sais que je suis couché en Russie, pas de Wi-Fi. » « Ça faisait 48 heures. » « Quand t'atterris là-bas, ça fait assez longtemps, tu regardes le gars, tu ne comprends pas, puis il dit… » « J'ai fait « je veux du McDo. » » « Puis là, ça a été l'enfer. » « Non. » « Fait que là, après 48 heures, ils sont venus me chercher, ils m'ont emmené dans l'équipe. » « Il y avait Francis Paré qui était là. » « Ouais, ben oui. » « C'est un gars qui a fait une belle carrière, lui. » « Super belle carrière en Russie. » « Lui, je lève mon chapeau. » « Lui, il mérite plus de crédit qu'à n'importe quel Québécois que je jouais. » « Il est là, ça fait longtemps. » « Non, mais faire une carrière en Russie, c'est… » « C'est une paignette. » « J'ai du respect pour ça, les boys. » « La Coupe à Gagarin. » « Ouais, c'est pas évident. » « La bouffe, c'est pas mangeable. » « En plus, j'avais un coach qui ne parlait pas anglais. » « Tout ce que je faisais, c'était de crier. » « Ça a commencé à être lourd un peu après deux, trois semaines. » « Ça a été quoi ta pire histoire là-bas, la pire affaire que tu as vue? » « Parce que j'en entends, je vais te donner un exemple vite, vite. » « Il y a une équipe, un joueur, que son hôtel a passé au feu sur la route. » « Puis que les médecins, ils ont juste ressorti tout le monde après le feu. » « Puis ils ont tous couché dans la même chambre. » « Ils ont donné des pilules pour la fumer, pour ne pas que ça affique leur poumon. » « Non, non. » « On se voit de même. » « Puis honnêtement, c'est vraiment pas loin de la vérité, l'histoire que tu entends. » « C'est vraiment ridicule. » « Le bien-être des joueurs et le bien-être de l'être humain n'est pas pris en considération. » « C'est la Russie. » « On se sait dans quoi qu'on embarque quand on s'en va là aussi, il faut l'accepter. » « Moi, j'étais prêt à faire un 3-4 mois, je me l'avais dit dans ma tête, mais je n'avais pas fait plus. » « Mais au moins, Max, ça m'a donné la chance de jouer avec toi à Spingler Cup cette année-là. » « Ça conclut bien une carrière, ça, pareil. » « Honnêtement, c'était super cool parce que… » « Moi, je reviens dans deux minutes. » « Je t'en vais. » « Je t'en vais. » « Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? » « Non, tu disais « Tavarez, McKinnon, Lapierre, tu peux continuer. » « Oh, je t'ai mis là-dedans. » « Si je t'ai pogné avec toi, si j'étais vraiment en fin de carrière, on va faire le joint avec toi. » « C'est là que tu dis quoi, je retourne à la maison. » « Non, il est temps que je les accroche, là. » « Non, mais c'était cool. » « Ça a eu du fun, pareil, là. » « Non, c'était écœurant. » « Non, c'était écœurant, c'est expérience. » « Hockey Canada, ils font bien ça, pareil, là. » « Non, c'est débile. » « Puis même, honnêtement, pour les partisans, moi, j'ai un chum qui est venu d'aller à Spingler Cup. » « Ça devrait être sa bucket list. » « Il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, l'expérience là-bas, c'est malade. » « C'est malade. » « Honnêtement, il y a beaucoup de joueurs qui… » « Moi, tellement qu'on a à avoir plus de matériel comme ça, ça a tellement mis un bon… » « Un petit ruban sur le top, là. » « Il y a de la joie là-bas. » « Il y a de la joie, les familles sont bien traitées. » « C'est tellement cool, là, pour vrai. » « C'est un tournoi compétitif, pareil. » « On avait mangé une volée par les tchèques la première game, on était comme « Oh boy, OK. » » « Mais ça, tu peux en parler parce que le monde, ils ne comprennent jamais. » « Tu sais, comme là, on parle tout. » « Envoyons notre équipe junior aux Olympiques. » « Tu sais, le monde, il parle de ça. » « Tu l'as vu, le calibre de jeu, là, c'est bon, là. » « Bien non, c'est certain. » « Les Européens, tu sais, c'est des bonnes ligues, là. » « C'est des pros et c'est des adultes. » « L'équipe junior, on préfère aller aux Olympiques, là. » « Non, mais tu sais, ça a été suggéré à peu près. » « Ça prend quand même de l'expérience professionnelle, là, tu sais. » « Je te l'ai dit tantôt, ça m'a pris 2-3 ans, ma date, moi, tu sais, ça m'a pris du temps, là. » « Mais tu sais, 2-3 ans de hockey professionnel avant de comprendre la game, là, pour vrai, là. » « Tu sais, dans la majorité des cas, là. » « Avant ça, tu sais, à moins que tu sois un gars comme Power, là, lui, il était « amazing. » » « Il y en a une couple. » « Il y en a des cas, il y en a des cas comme ça, mais ça ne pose pas dans les arbres, là, tu sais. » « Non, mais tu sais, admettons, tu prends l'équipe canadienne junior cette année, tu les envoies aux Olympiques, tu les fais jouer contre les Russes. Pas de chance. » « Non, mais tu les fais jouer contre n'importe qui, ils n'ont aucune chance. » « Ben, c'est ça. C'est ça, je pense. Je suis content de me faire confirmer ça. » « Non, non, non. Ça prend de l'expérience professionnelle avant de jouer à ce niveau-là. » « C'est juste les Suisses. » « Les Ligue en Europe, c'est tellement, c'est fort, là. » « Qu'est-ce que tu as joué en Suisse pendant combien de temps? Tu as 3 ans? » « 5 ans. » « 5 ans, pareil, hein. Wow. » « Champion marqueur d'une série la dernière année, mais on peut passer à un autre sujet. » « Ça montre le calibre, pareil, hein. » « En une saison, tu as enlevé toute la crédibilité à la Suisse Ligue. » « Mais Max, c'est sûr, c'est parce que le monde avait la chienne de lui. » « C'est sûr, c'est ça. Là-bas, ça ne frappe pas, il n'y a rien, man. » « C'est sûr, c'est le tough guy, lui. » « Il devait jouer au prick, là-bas, lui. » « J'étais Lucic de la Ligue Suisse. » « On la connaît, ça, gay, oui. » « Non, mais sérieusement, en Suisse, j'allais devant le net. » « Il m'a regardé, puis je me dis « Pourquoi tu m'as regardé ? » « Oui, bien, tu m'avais dit ça quand on avait joué ensemble à Spengler Cup. » « C'est écœurant, c'est écœurant. » « Je t'avais dit « Fais-moi non de la place de même, un peu. » « Ça a marché, ça a marché, ce trio. » « Ça a marché le game. » « Tu m'en souviens, à la matinée, on m'a envoyé chier un suédois. » « Mon gars, je chier, t'es comme moi. » « Je me sentais tough, là, c'était bien. » « Allez, on passe à un segment qu'on appelle « Ausville de la Sac. » « Quelques petites questions. » « Tu en choisis une dans la gang. » « On en a trois sections. » « Tu réponds à ça. » « T'es une section, on se vide le sac, toi. » « Oui, c'est ça. » « À la poche bleue, on se vide le sac. » « On se trouvait bien drôle, le soir, on a brainstormé. » « Guillaume, c'est une section. » « Deux cerveaux. » « Guillaume, c'est une section. » « La section, Guillaume, c'est une minute. » « La mienne, c'est 20 minutes. » « C'est bon. » « Je ne comprends pas pourquoi, Maxime. » « Veux-tu m'expliquer pourquoi, moi, c'est une minute. » « Je ne comprends pas, Max. » « Dans la vie privée, Anecdote d'une date, meilleure rencontre, un moment embarrassant ou un crush secret. » « Il t'aime, le monde, il t'aime. » « Le monde t'aime sur le chat. » « À part ta chemise, là. » « Un crush secret. » « Je l'ai mis pour toi. » « Il critique ta chemise. » « Il y a deux, trois personnes qui critiquent, mais regarde. » « Non, non, Guillaume. » « Tu savais que tu étais un fermier de Delson. » « Non, non, il est... » « Bon, hey, le good butch. » « Le good butch. » « Peu, il ne veut pas le dire. » « Il a mis sa chemise pour aller couper sa bûche avant de la mettre dans le foyer. » « Hey, j'habite à Chédiac, à Starles et moi, j'ai changé. » « J'ai hâte de t'inviter. » « T'as l'air de fun, ça. » « Wow. » « Ouais, c'est quoi, j'ai pris un crush secret? » « Ouais, je pense que c'est un crush secret. » « On ne sait plus, là. » « Hum. » « Ouais, un crush secret. » « En passant, PA, ici, tu n'as pas l'option de prendre le 50-50, d'appeler un ami ou prendre l'audience. » « Ah, mon Dieu, je pourrais tellement être drôle en ce moment. » « Je pense que je vais le faire. » « Shoot it. » « Annie Villeneuve. » « Just kidding, Tiggi, just kidding. » « Quelle signe. » « As-tu. » « Ah ! » « Malaise. » « Ouh. » « Non, en plus, il a joué pour les sags, tu sais, ça fait... » « Ah, j'aime beaucoup ce podcast. » « Ah, j'ai fait mon temps dans le saguenay. » « Ah. » « Justement, quelqu'un de famille de pension qui nous a écrit, qui était content que tu sois là, qui te saluait. » « Oui, ils m'ont messagé sur Facebook aujourd'hui, vraiment cool. » Ça, ils nous ont écrit, nous autres, aussi, pour dire qu'ils allaient écouter. Fait qu'on les salue. Mais tout le monde trouve ta joke très drôle. Fait qu'on va passer à l'autre. Good. Ah, non, 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 non. Non, c'est pas fini. On veut l'entendre. Bon, voyage. Meilleure anecdote de voyage, meilleur souper, plus gros événements sportifs ou ton foursome de golf de rêve? Je vais prendre le plus gros événement sportif que j'ai vécu. Halifax 2003, Team Canada. Arrête de rire, Max, c'est pas drôle, ça joke. Max, c'est une capote. Puis mon foursome de golf idéal. Je sais pas. Tiger, Tiger, Tiger. Non, non, mais c'est pour avoir du fun, pas pour gagner. D'après moi, il y aurait du fun, justement. Si t'as les trois versions. Oui, mon événement sportif préféré, ça a été 2003, Halifax. Ça a été, à ce jour, ma plus belle expérience de la vie. Ça, c'est le championnat junior. Championnat junior mondial en 2003, oui. Ça a l'air que quand vous avez compté ce but, ce fameux but, le building, ça shakait pour vrai. Quel fameux but? Parce qu'on a perdu en finale. Non, non, ils ont perdu quand Flowers, c'est ça? Non, Flowers, c'est rien d'après. Non, mais c'est quoi le gros gars qui s'est compté dans ce tournoi-là puis il disait, à moins que c'est pas votre année à vous autres, mais c'est à Halifax. Ça m'arrivait souvent à Halifax, oui. Moi, tout ce que je me souviens, c'est Jordan Tutu qui ramassait tous les Tchèques puis les Slovaques. C'est ça mon joueur, lui-même, man. Ah, lui, là. On était sur le banc, on était dans son équipe, on avait peur. Ah non, man. Quand t'es allé à Nashville, man, c'était pas drôle, là. Non, c'était vraiment cool, ça. J'ai eu la chance de jouer avec Booth, avec Cameron Bouchard aussi. Lui, il avait fait l'équipe à 18 ans avec le Wild. Puis ça m'avait… Moi, j'étais pas supposé de jouer pour Team Canada cette année-là, mais j'avais forcé la main un peu. À 19 ans, je pense qu'à Noël, je venais à la GMQ par genre une dizaine de points. Puis ils m'ont évité, finalement. Puis ma connexion avec Pierre-Marc faisait que j'étais petit. Peut-être un bon candidat pour faire l'équipe, là, par la bande, un peu, par l'arrière. Ça avait bien tourné. Puis elle a fait l'équipe. Pierre-Marc est revenu. On avait joué ensemble, ça, même ligne. C'était vraiment cool, ça. Non, non, il est tellement talentueux, Pierre-Marc. C'est le meilleur joueur junior que moi j'ai vu, là. Comme à 17 ans, là. C'est la plus… Une des bestes saisons que j'ai vu. Vous autres jouez ensemble à Chicoutimi, c'est ça? Il y avait 17, moi j'avais 18, notre deuxième année. C'est du joueur de hockey dans la même équipe, là. Sérieux, sinon… Lui, c'était spécial, là. Non, non, c'était… Dans ces années-là, les années qui a commencé à 135 livres de faire une Ligue nationale à 18 ans, là, Ah non, ça n'a pas de bon son. Tu as quelque chose, là. Il remarque que tes gars ont un bâton de popsicle, là. C'était tout du hockey IQ, là. C'était juste ça. C'est une grosse comparaison, mais c'est un petit peu un style gratski, là. Sérieusement. C'est un mini-win gratski. Dans son temps, c'est ça que c'était. Oui. Moins de cheveux, mais oui. Oui, oui. On va y dire ça. On va y dire live, écoute-toi pas. Écoute-toi pas. On te remercie, mon chum, d'être venu. Puis on remet ça. On remet ça, c'était le fun. On remet ça. Comme je le disais, les boys, c'est vraiment connu. Le monde, ils sont vraiment contents. Nous autres ici, on l'apprécie énormément. Bonne chance des prochains projets. Puis j'espère que la bûche, elle va durer longtemps. Vraiment, il reste une petite demi-heure. Un petit peu de vino encore. Salut. Salut. Thank you. Bye-bye. Ciao. Bye-bye. Merci. On passe… Non, c'est le fun, ça? Non, non. Merci. Non, c'est ça. C'était bien mauvais, mon… Allez, merci. Je trouve que t'as figé et que t'as changé de question vite, mais c'est pas grave. J'ai eu du fun. Ta gueule, mon gars. Veux-tu bien me lâcher, toi? Toi, je t'ai rarement vu rire de même. Puis c'est drôle parce que c'est le premier qui prend le gamble d'y aller, tu sais. C'est bon, c'est bon. J'aime ça. C'est bizarre. Je suis pas surpris du personnage. Hein? Je suis pas surpris. Il a été bon, il a été fait. On le savait qu'il allait être bon. Bon, allez, on passe à notre autre préféré. Je pense qu'il est en train de caresser son chat ou sa bière, je suis pas sûr. Mais notre chum, Reggie de Terrebonne, on va aller le rejoindre, notre chumé. Je suis content d'être en jaune bleue. OK, j'en ai encore un de lèvres blambert, les boys. Ça va pas mal, toi. Ça, j'ai... Oh, oui! Je vais aller installer ça devant ma porte d'entrée. Ça va éloigner les colporteurs. OK, je vais fermer ça sur cette TV. Excusez-moi, les gars, je suis en train de me faire une crêpe. Une crêpe. Elle va être bon parce que c'est une allée en crêpe. Hé, Réjean! M'en est allée en crêpe, à mon avis. Hé, bonne année! Bonne année, Réjean! On a pas de temps, Maximilien. Bonne année! Comment ça va, bonne année! Comment ça va, mes grosses bouffiaches! Hé, je m'en deviens. T'es en vacances la semaine passée. C'est passé quoi avec toi? Ben, j'ai dû te prendre des vacances de temps en temps. Ça me rend ça que tu changes de ton. Ben oui, ben écoute, ça fait du bien de prendre des vacances. Hé, est-ce que vous avez pris vos résolutions pour l'année 2022? Oui. Oui? On boit juste d'un verre à cette heure. Ah! C'est toujours le même verre. Je parle de ça, puis moi, une de mes principales résolutions, c'est que j'ai décidé de ne plus prendre d'alcool en me levant le matin. Fait que je me lève le midi. D'ailleurs, je t'ai indiqué midi, fait que je vais boire. Bonne année. Content de vous retrouver, les boys. Ben oui. Oop, 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 oop. C'est exactement solide. La première à l'épre-l'arbert de l'année 2022, elle est en même à l'épre-l'arbert. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 2022, 2022. Il y a deux fois deux, le chiffre deux dans 2022. Deux ganger. Oui. Oui. Il me semble qu'elle parle, ta bière. C'est mon taux d'assidicité, Maximilien. Je suis en train de neutraliser. Bon, on commence avec quoi, mon guégué de la guédaille? Parce que c'est sûr, des gens sont d'ici pour apprendre de ce qui se passe au niveau de l'actualité. On est toujours là pour leur donner l'heure juste dans tout le développement sportif. C'est pour ça que tu as un beau cadran en arrière de toi, c'est ça? Oui, c'est vrai. C'est bien laid, ça. C'est mon tableau indicateur. Il reste 21 minutes, deux secondes avant que je reprends deux jours de bière. Ce que nous mettez. C'est vraiment beau, ton cadran, Réjean. Il est là, t'as d'assidicité, on s'en casse dessus. Bon, on commence avec quoi? Tu sais, Castor, tu peux mettre ton alarme sur ton téléphone. Ok, c'est... Oh, ma table de tête. Oui. Non, je n'allais pas sur le numéro. Arrête de me déranger avec ça. Ok, ben... Excusez-moi, c'est l'assidicité Patrick Arvoix qui n'arrête pas de m'appeler pour avoir le numéro de Jeff Corton. Il est fatigué. Oui, c'est la voie, c'est l'assidicité d'entrevue. Ok! Arrête, on n'a pas le choix. 2022 commence. Il faut savoir les manchettes. Qu'est-ce qui est arrivé? Les manchettes, c'est quoi? Ben, on va justement parler du Canadien en ne jouant pas au cours des dernières journées, même de la dernière semaine. Le Canadien a zéro victoire, zéro défaite. Donc, a atteint enfin l'affiche respectable de 500. Applaudissements. Ça va super bien. Un bon début de saison 2022 pour le Canadien de Montréal. On parlait du club de soccer de Montréal qui pourrait encore changer de nom. Êtes-vous au courant de ça en 2022? Ben oui, on se souviendra que l'an passé, ils ont passé du nom de l'Impact au CF Montréal. Alors, voici les noms qui sont suggérés pour la prochaine campagne pour l'Impact. C'est le CN de Montréal, le C de Montréal et le C-Plate de Montréal. Je ne sais pas ce qu'ils vont choisir. Alors, on cherche le mensonge et on vote. C'est dans la fenêtre de la maison de Jeff Corton. Ben, c'est plate parce que Patrick Arvoin est en train de checker s'il était chez eux. Alors, voilà. Oui, on va débuter l'année aussi avec mes entrevues exclusives. Vous savez que j'ai toujours des primeurs à la Pinotte bleue. Alors, j'ai rencontré récemment au cours de la journée le super entraîneur du Canadien de Montréal, Dominique Doum-Doum-Duchambre-Dédé, le super dynamique en entrevue. On écoute ce moment où j'ai interviewé le Doumeur. On écoute. Le Doumeur. Mon invité cette semaine à Raison reçoit le très volubile Dominique Dussambre. Allô, Caroline. Dominique, tout à fait la même question qui revient à chaque début d'année. As-tu pris tes résolutions? Ça va durer combien de jours? Réponds-moi en disant donc, puis fais-moi des bruits de bouche. Donc, comme je l'ai dit, c'est quoi, trois jours? Wow! On s'entend que c'est solide, ça, comme début d'entrevue, mon Doum-Doum. C'est exactement un excellent début. Doum-Doum, les bords de danseuse sont fermés, mais ça va en venir. Les danses contact aussi, ça, c'est important pour toi. C'est important. On a plein de choses importantes à toucher. Donc, on va y toucher, c'est certain, puis on va y toucher le plus rapidement possible aussi. Ben oui, vous avez hâte de toucher, mon enfantienne. D'ailleurs, Doum-Doum, la dernière fois que vous étiez allée aux danseuses, il y avait juste des petites grosses. Je trouve ça dommage pour nos joueurs. Tu sais, résultat, nos gars méritent le mieux. Doum-Doum, est-ce que ce club-là de l'avenir, comment tu vois la game, toi? Essaie d'être clair dans ta réponse. Moi, je l'avoue comme... Oui, oui. Je suis un grand croyant que la game est honnête avec toi. Excellent. Doum-Doum, on va voir si c'est le meilleur anglais. Parle-moi des sorties de zone du Canadien. Came out to the middle, post and in. So we had a few posts and out. On va te le dire à toi, ceux qui disent que t'as de la misère à t'exprimer, ils repasseront. Tu leur dis quoi, eux autres? Tu sais, non, moi, tu sais, j'ai une façon de travailler, puis c'est pas juste une question de gérer chaque moment. Tiens, toi, dedans, les trous de cul qui pensent que tu communiques mal. Dominique, en terminant, je me cherche une nouvelle position sexuelle avec ma femme Ginette. Qu'est-ce que tu me suggères? Post and in. Post and out. Alors, les banchettes, c'était une présentation du nouveau commerce de Maximilien. La pierre curling, la pierre curling, quand ta carrière glisse au ralentier. Dans le cul d'une influenceuse, bon. Je comprends pas pourquoi il y avait un poulet, c'est ma question. Il y a toutes sortes d'affaires, c'est, autour de moi. Bon. OK. On continue, les boys. Il y a beaucoup d'informations. Ouais, puis il y a beaucoup de jeunes avec le Canadien présentement aussi. Oui, il y a beaucoup de jeunes avec le Canadien. Bon, Guy, tu fais bien de le sourire, c'est important. Puis les jeunes, on n'a pas obtenu des résultats escomptés avec les nouvelles formations du Canadien, les nouveaux trios des jeunes. Je pense que, dorénavant, c'est une première annonce, ils vont y aller avec des vétérans, des vieux. Notamment, nous allons retrouver sur le premier trio ici, Templeton, Lambert, puis Nounou. Ça, c'est le prochain trio, le premier trio. Ensuite, on va avoir le droit à Jeff, Jack, Steve, Ensign, et toi, Ensign, qui va être sur le deuxième trio du Canadien. Et le quatrième trio sera piloté par les trois L, la pierre, la tendresse et la bière. Alors, oui, c'est... La bière est rigueur, Reg. C'est Reg. T'as un message trio, quand vous allez aller chercher le poc dans le coin, moi, je vais m'occuper d'aller chercher la bière du dépendant du coin. Ça va marcher le Canadien avec les autres, les boys. On va revamper. C'est quoi qu'il se passe, ceci? Ils coulent, ils se coulent. Ils vont pas venir, là. Ben oui, ben, je t'en ai dit, dans un avion, tu s'en noues avec des influenceurs, restille, il y a du bon, ça. OK, on continue. On en parlait un peu tantôt, Reg, mais qu'est-ce que t'as fait de tes vacances? Ben, je suis saoulé. Non, non, non. Qu'est-ce que je veux savoir, qu'est-ce que j'ai fait dans mes vacances? Ben, dans mes vacances, j'ai profité pour regarder différentes émissions de télévision. J'ai changé le mal de place, en quelque sorte. J'ai regardé l'émission de télévision Silence au jour avec Patrice Léquier, pour la télévision. Ensuite, j'ai regardé l'émission du Canadien de Montréal avec Dum Dum du Charme, Silence, on joue mal. J'ai regardé ça aussi. Et il y a des nouvelles, des nouveaux. Ça a recommencé Audi, Audi chez nous. Vous avez vu la télé-réalité Audi, ça a recommencé. Je ne présente pas, je suis solide. Mais là, c'est tout ça pour vous dire qu'il y en a une nouvelle série qui est inspirée de ce qui se passe actuellement dans la situation chez le Canadien. C'est ODG chez nous, actuellement, qui est une télé-réalité. Je pense que c'est une télé-réalité. Oui, comme exemple. C'est sept gars, deux filles qui veulent la job de DG. Elles autres, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont habiter dans deux maisons différentes. Et le but, c'est de séduire le nouveau vice-président, de former des alliances pour séduire le nouveau président, dans le but d'obtenir des jobs. Et jusqu'à présent, je peux vous dire qu'il y a eu des rapprochements entre Patrick Roy et Mathieu Darch. Il y a Daniel Brière, notamment, qui aurait franchi Quintal dans un spot. Alors, le gagnant à la job de DG, ou encore, si il préfère une maison Bonneville, il paraît que Quintal, je veux dire, il est facile à se farcer. Alors, on surveille ce qu'il se passe dans cette télé-réalité-là au DG pour trouver notre futur DG du Canadien de Montréal. Ensuite, on continue, Maxi-Millier. Réjean, grosse nouvelle durant le break. On a vu que Chantal Maccabé a été nommée vice-présidente de communication. On tient tous à la féliciter quand même. Oui, bien oui. Bravo. Elle va être excellente là-dedans. Chantal Maccabé qui a fait partie de la première QV du tout début de RDS à l'époque. Tout ce qu'elle touche, ça se transforme en réussite. Donc, elle devrait toucher justement aux joueurs du Canadien de Montréal. Chantal qui lâche pas, qui est partout, qui va être VP justement chez le Canadien de Montréal. Et j'ai appris également qu'elle va remplacer Gildard dans District 31. J'arrête pas, elle t'en demande partout, Chantal Maccabé. Et la grosse nouvelle, c'est qu'elle va co-animer éventuellement un podcast qui est très populaire actuellement. Et elle va remplacer une personne qui le sait même pas jusqu'à présent. J'ai des images là-dessus. Alors? Ça serait un assis de bon show. Ça ferait un crée, c'est un meilleur show, je vais te le dire, toi. Ça donne le goût. Elle fait bien en studio live, j'aime ça. Oui, oui, oui. On l'a pris ce soir à la prévare ici, ce soir à la pilote du bord. J'ai hâte de voir si Deterbonne va être ici la semaine prochaine, mais ça, c'est un autre sujet. Mon enfant tienne. Hé, on fait du gazé. Prends l'autre verre sans dessin. Ben oui, ça, c'est bizarre, pas de bon verre. Je m'écris des mobos. Hé, Réjean, on passe à un de nos segments préférés. Trouvez l'intrus. Oui, c'est le segment Trouvez l'intrus cette semaine. Alors, c'est le premier de la saison. Qui va gagner de vous deux? Les gens qui nous suivent également peuvent participer. Voyez bien l'écran ici. Qui est l'intrus entre un boomerang, Carrie Price et une chronique de Gaston Thérien. Une chronique de Gaston Thérien. C'est la chronique de Gaston Thérien. Oui, oui, oui. Ben, passez du capot, là. Boomerang, Carrie Price et la chronique de Gaston Thérien. Vous dites que c'est la chronique de Gaston Thérien? Oui, parce que d'après moi, un boomerang et Carrie Price, on espère qu'ils reviennent. Ah ben, Chris, là, Marc, c'est le seul que, quand ça revient, t'es déçu, c'est Gaston Thérien. C'est lui l'intrus, mais c'est le seul que, quand ça revient, t'es déçu. Ah oui, non, tu as du sort de Renaud Lavoie, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a bien du beau, Chris? Il y a du bon dans le temps, ben ouais, c'est le parté, c'est le début de la saison. Bonne année, tout le monde, on va prendre notre gorgé. Ma vie à la fenêtre en soirée. Oui, elle a l'air flatte à la pierre. Fini ton virus, l'enquête-là, là, Chris. Oui, elle a donné beaucoup. Avec ma jolie plus belle. Chin-chin, des boys. Chin-chin, mon régen. Hé, Reg. Attention. On va passer à notre segment préféré. Oh, un bouillon. OK. C'est la mamanée. C'est ça qu'il y avait un bouillon. Sosie. Sosie. C'est ça qu'il y avait un bouillon aussi. Il était là. Je n'ai pas eu le bras, sosie. Non, mais je viens de le faire un pet show sur Nosti, par exemple. OK. Le premier sosie de la semaine, c'est le gardien qui a connu beaucoup de succès. C'est Henrik Lundgouis, je vous ai dit, et le chanteur James Blanc. Oh. Oh, wow. Oui, sérieusement. C'est vrai. Wow. Oui, écoute. Sérieusement, c'est des beaux sosies, ça, je veux dire. C'est beau, c'est bien, ça, là. On est loin de dédouer, ça, c'est-tu? C'est des beaux, c'est en beau. C'est du beau bonhomme, mon vieux gardé. Et le deuxième, on est toujours dans le domaine des acteurs. On va prendre l'acteur Keanu Reeves avec une cicatrice. Je trouve qu'il ressemble à Guy Boucher avec une cicatrice. Ah, c'est bon. Hey, c'est vrai. C'est pas super. C'est vrai. Il se ressemble en esti, honnêtement. Oui, il se ressemble en esti. Ben oui, mais je chante pas. Deux beaux bonhommes, deux beaux bonhommes. Je chante-toi pas. Et peut-être un qui est pressenti pour être DG chez le Canadien de Montréal en terminant, Marc Denis. Et dans l'histoire de jouer Woody, le corboy Woody. C'est la meilleure y'a soir, ça. C'est la meilleure y'a. C'est la meilleure y'a, ça. C'est le petit Woody, mais oui. Alors, c'était DG cette semaine. Merci beaucoup, les boys. Hé, à part ça, c'était super bon avec PA Parenteau. Maudit-ce qui est intéressant, ce gars-là. Il est sympathique, en plus. On a appris des affaires de vol sur tes mots de son dernier. On a dit... Qui? Sur tes mots de son dernier. Ben, maman, pourquoi je fais ça? Bon, là, je le tue, les boys. Salut, mon Rich. Je tue ta joie. Son horloge à l'arrière. Son horloge. Je laisse le tue, mes deux grosses influenceuses. Je lui suis payé un vol sur Sunwing. Je m'envoie avec Mike Ribéreau, Saint-Carson, Chris, Thélios, pis ils vont dans la banque à Caillou Coco. On s'en va voir, c'est de la cocotte. Je sais plus quoi dire, Aki. Je sais plus quoi dire. C'est un gars-là, il était à un autre niveau. Un autre que le monde soit content. Il y a beaucoup de... Pendant le segment de Réjean, je me concentre à rire, mais je regarde les gens. Il y a plusieurs personnes qui demandaient comment on peut rentrer live, poser des questions. Ça, c'est dans la section « Salut les vrais, mon sénèque ». C'est en troisième période. On prend toutes les questions. Donc, je n'en ai pas. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta pause? On avait un petit Francis Bouillon de prix. Ça, c'est dans ta pause. Je t'ajoute un texte d'André. On n'oublie pas la gang qu'on est dans nos magnifiques studios Ford. La gang de Ford. Super content qu'ils soient avec nous. Puis, très content. C'est le fun parce que, tu sais, Reg, je n'étais pas là la semaine passée. Marie-Ève avait manqué le dernier. C'est le fun d'avoir des collaborateurs qui sont tellement pertinents pour le show. Marie-Ève est pertinente tout le temps. Elle a toujours des points intéressants à emmener. Réjean vient nous faire rire. Il vient nous emmener. Puis, on a des invités extrêmement généreux. C'est vraiment le fun. On est choyés. Puis, la semaine prochaine, on a un invité qui va vous surprendre, je pense. On va rire. Je pense qu'on va rire beaucoup. On va rire beaucoup. Et connaissera-tu… C'était quoi son nom? Madame Jagger? Peut-être qu'elle connaît. Connaissera-tu cette madame-là? OK. Parfait. Je veux juste savoir. On met un petit flashback en attendant André puis en attendant… En attendant rien d'autre. En attendant André, on met un petit flashback puis on revient dans deux minutes de la game. J'avais déjà parlé avec un médecin à un moment donné puis il voulait faire quelque chose, lui, de bien spécial. Puis, il ne l'a pas fait. Mais peut-être que quelqu'un l'a fait. Juste de se peser. Tu sais, exemple, un joueur de hockey, avant la game puis après la game, si tu te pèses, tu vas réaliser qu'il y a de l'eau pas mal qui est sortie de ce corps-là. Mais je te dirais qu'en humour, c'est le même principe. Je te dirais qu'il y en a qui a beaucoup plus d'eau qui sort. Mon chum, Pierre-Méthote, écoute, après dix minutes, il a déjà cinq livres d'eau perdus. Mais sérieusement, l'effort, elle est quand même là puis c'est quand même soutenu. Puis, je ne sais pas vous autres comme joueur de hockey, mais dans ce jour-là, exemple, ou quelques heures avant, on va dire, la performance étant vous autres la partie de hockey, est-ce que vous tombiez comme un genre fatigué ou somnolant? Oui, c'est en bon de game, oui. Juste avant l'action, mettons. Bon, mais ça, ça s'appelle la mémoire cellulaire. Puis ça, c'est que tu en es un peu inconscient parce que c'est dans l'inconscient. Ton inconscient est en train de savoir que tu vas fournir un effort assez impressionnant. Il te met en, excusez l'anglicisme, mais vous allez comprendre, le shutdown. Il te met en état de game. Ah oui. Puis, ah oui, c'est même pas une force. Moi, à un moment donné, je parlais de ça avec un médecin, puis je disais, les journées que j'ai un spectacle, juste à quelques heures avant le show, je me trouve tellement plate. Je suis bien amorphe. Puis tu sais, moi, je suis genre de gars, je suis fou, je suis un peu hyperactif aussi. Mais c'est là qu'il m'a expliqué ça. Mais tu comprends-tu que les joueurs d'hockey en général et les grands sportifs vont vivre ça? En humour, je te dirais qu'avant un spectacle, je te dirais que probablement tous les humoristes qu'il y a autour de moi me disent qu'ils vivent la même affaire. Salut, je vais te prendre un café La Poche Bleue, s'il te plaît. Deux sucres, un lait. Oui, à quel nom? La pire. Un café La Poche Bleue, s'il te plaît. Trois crèmes, trois laits, pour un nom de papier. Hum, elle va l'avoir. Oui, elle s'en vient. Le café La Poche Bleue, de la brûlerie Corsaire, un vrai produit québécois signé La Poche Bleue. La Deux Impérioles vous est présentée par le Ford Explorer 2022, le futur de la polyvalence. C'était Maxime Lapierre, dans le studio Ford. André était là, il s'en venait dans le studio Ford, puis là, il n'est plus là. Il est parti. Mais je pense qu'il se prépare, parce qu'à Star, on utilise une nouvelle plateforme, puis on peut voir le monde d'avance. Ça fait que c'est le fun. Puis là, André, il est chic. Il est chic, mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Oui, je ne sais pas ce qui est arrivé. Tu sais qu'à Guy, j'ai presque manqué mon point de parler du studio Ford. J'arrivais des toilettes en courant, puis la musique, elle venait de finir. Moi, je ne suis pas allé, puis je sens que je vais y aller bientôt, mais… Oh, OK. Il y a des gens qui disent… Quoi? Eh, puis, on vous avait parlé de la classique hivernale à Charlevoix. 25 mars, 25-26 mars, où est-ce qu'on allait à Charlevoix pour une bonne cause, pour aider les jeunes sportifs là-bas d'avoir l'accessibilité pour tous les jeunes de jouer au hockey puis de faire des sports. Présentement, c'est sur Old à cause de la pandémie. On est en train d'évaluer ce qui va se passer puis de suivre les recommandations. Donc, il n'y a rien d'annulé. Si vous avez des billets, si vous voulez en acheter, classiquehivernalecharlevoix.com, allez là. Toutes les informations sont là pour être capables de participer. Ça va être un super événement. Donc, c'est sur pause. On est patients là-dessus. Puis, on attend de voir ce qui se passe avec la santé publique. Un autre… C'est la même chose pour notre autre événement, celui du tournoi de ballon-chasseurs qui est attendu. Incroyable. On a eu tellement d'inscriptions cette semaine sur les réseaux sociaux. Ça va être immense. Il y aura plusieurs micro-brasseries. Et puis, c'est un gros tournoi. Tout le monde peut jouer. C'est mix. Donc, venez avec vos blondes, vos amis et tout ça, tout en équipe. On va s'amuser. Vos chums. Ça va être un fun. C'est pour s'amuser. Justement, vu que tu en parles, vu que tu en parles, mon cher Maximilien, André a des petits problèmes de connexion. On va faire le tirage. On va passer au segment de la LNM. Ce soir, on va faire immédiatement le tirage pour savoir qui va affronter. Honnêtement, quand tu parles d'un être attaché, je suis presque en train. La semaine passée, la fin du show, je m'en venais attacher pas mal. Là, on va te dire, regarde, m'attendre. C'est quoi qui m'est arrivé, Max? J'ai rencontré l'ennemi. J'ai rencontré l'ennemi, man. J'en prends un, tu prends un step. T'as pas le choix? Alors, mesdames, messieurs, passons maintenant à la Ligue nationale des microbrasseries. Oh, André est le fond. Ah, on a vu une bière. C'est la mienne, t'inquiète. Ah, André, André, parfait. Ça va, André? Allez, gars, ça va? J'aurais eu besoin de ça sur le banc à côté de Guillaume. On va commencer et tu fais de la gueule. Il lâchait... C'est quoi ce casque-là, André? Il me semble qu'elle a l'air pas dit. Qu'est-ce que c'est ça? Time out! Ça prend bien l'oreillette et rentre en tout. Oh, est-ce que André a pris son time out? André, on est rendu avec des time out à cette heure, mais quand on a un time out, c'est un écran, puis là, c'est comme qu'on chicane un peu, là. Faut que tu nous parles un peu, là. OK. OK, je suis revenu. C'est bon! Play ball! Qu'est-ce qui se passe avec ton masque, André? On rejeu. Yes! Non, mais avec tout ce qui se passe, tu sais, je vais mettre mon masque quand on ne sait jamais. C'est tellement rendu incroyable. On est revenu un an arrière, carrément. Oui, mais à moins 35, si le virus se promène, il y a un problème. J'espère qu'il y a un manteau. Il va te faire une affaire. Quand c'est le virus qui se promène avec un masque, là. S'il est là, il est courageux en tabarnant. Comment ça va, André? Comment ça va? Comment vous autres? On est toujours content de te voir devant ton bar. Oui, bien oui. Le fun, merci de la boisson que vous m'avez envoyé pendant les fêtes. Je suis bien content. Oui, tu vas être déçu mais que la belle arrive. Non, mais je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu, là. Fait que j'ai acheté ma bière. Un peu décevant. Welcome to the club. Je mets mon kangourou pour encourager votre podcast, tout le kit. Non, mais c'est cool pareil. C'est cool pareil que tu t'aies acheté un cotton-watté. On t'avait juste envoyé un patch. Tu sais que le gars n'est pas jeune quand il dit que j'ai mis mon kangourou. Mon kangourou. Mon kangourou. Mon kangourou. Skippy. Skippy. Non, mais... Je l'ai poignet à l'aubainerie puis j'ai pris l'écusson que tu m'avais envoyé par la malle. Je l'ai collé. T'as raison, Guy. Mon Guy-Guy. Hé, Guy-Guy. C'est Max qui dit ça. Comment ça va 2022? 2022, c'est bon? Oui, ça va bien. Hé, ça passe quoi? Justement, t'as une sucre hors jeu, mais est-ce que les tournages continuent en 2022? C'est quoi le plan? Hé non, qu'on laisse la petite comide. Non, écoute, on va arrêter de niaiser plus sérieux. Non, mais c'est sûr, comme un peu l'an passé, là, on est comme mal pris. Ce qui arrive, nous autres, on se promène quand même beaucoup, même au Québec, tu sais, c'est l'accès aux joueurs, aux vestiaires, au personnel, peu importe où ce qu'on va, ce qu'on fait, c'est quasiment impossible parce qu'avec tout ce qui se passe, ils ont peur qu'on contamine ou vice-versa, tu sais, peu importe. Fait qu'on n'a pas accès à rien tant que les choses ne progresseront pas. Fait qu'on est un peu poigné là-dedans. Là, on avait réussi à faire comme neuf tournages avant les fêtes. Puis là, on est comme, on attend de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais c'est ça, c'est les plates-là, tu sais, on s'en va sur la deuxième année. L'an passé, on a montré comme des shows des huit dernières années, sept, huit dernières années qu'on a fait. Puis c'est ça, là, cette année, on espérait au moins au Canada le temps que ça se place puis on revient un peu où est-ce qu'on était. Donc là, on est comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait que... Hey, André, il y a une question qui me vient en tête, tu parles de ça, puis tout, il y a-t-il une fois où vous aviez des plans qu'on rejue puis ça a foiré ou bien il y a un astuce d'anecdote que tu étais comme tâme, tu sens pas d'allure. Oui, mais la paix, souvent, dans hors-jeu, on arrive tout le temps qu'un peu à un plan. C'est normal, on est préparé puis tout, puis c'est arrivé à plusieurs occasions qu'on arrivait puis là, puis là, il changeait tout. Tu sais, ah, finalement, tu vas avoir 12 minutes avec le joueur dans le vestiaire pour faire ton entrevue, mettons. Oui. Je suis là, on était supposé de partir au Starbuck avec le joueur, aller jouer au bowling, etc., puis tout changeait. Je pense, Roberto Luongo en Floride, justement, on était supposé de faire de quoi avec Roberto. En dehors de l'aréna, je pense qu'autre chose, tu sais, je me souviens pas trop exact, mais le pire, il dit, moi, il y a un rendez-vous au dentiste, vous avez comme 15 minutes dans son vestiaire, là, ça a tout changé les plans, puis tout ça, il a fallu faire de quoi au vestiaire, tu sais, là, tu vois l'entraise avec Roberto, on était comme pas, là, c'est vraiment de l'improvisation carrément, puis tout, tu essaies de trouver des gags, des affaires de même, mais une couple de fois, Yann, Yann, il pourrait peut-être plus te le dire, j'essaie de penser vite fait de même à quelques occasions, là, tu sais, c'est vrai, j'ai pogné l'autre fois, j'ai pogné l'autre fois avec Stéphane Robida, puis Danny Machocha, tu sais, c'est intéressant, pareil, de voir du monde qui travaille ici dans nos équipes professionnelles, puis tu sais, Stéphane Robida, qui était au livre, ce qui est rendu avec les cartonniers de Magog Major 3A, de montrer l'implication des anciens professionnels avec nos jeunes, je trouvais ça hyper intéressant de le voir interagir de même, tu sais. Non, c'est ça, parce qu'on le sait, Stéphane, c'est ça, il est revenu dans le coaching de même, c'est quelque chose qui l'intéressait, il était, comme tu as dit, avec les Leafs, quand même assez longtemps, puis on a beaucoup d'anciens, on a du monde au Québec qui sont intéressants, tu sais, Danny Machocha, c'est un autre gros nom qu'on voulait faire, tu sais, depuis qu'il y a un bout, puis on a réussi à l'avoir avec les alouettes, ça fait que tu as raison, tu sais, il y a du monde intéressant, si on ne peut pas être ici, si on n'est pas pris, mais tu sais, s'il faut rester au Québec ou peu importe, pour tourner des gars, des gens de la région, on va être capable de trouver du monde parce qu'il y a du monde bien intéressant, autant dans le football, dans la boxe, dans le hockey, tu sais, peu importe, du monde local qu'on peut trouver. Moi, j'aimerais ça que Stéphane rentre à Big Brother. J'ai... Non, mais là, à soi, je peux faire une confidence, je peux faire une confidence. J'ai été approché pour aller à Big Brother, moi. T'aurais été carrément. Moi, là, je t'aurais fait un show, je serais sorti le premier, là, mais là, une semaine, j'aurais fait un hostie de show, moi, de dire. Il aurait changé les règlements puis tu reviennes. Oui, c'est ça. Non, mais on m'a téléphoné cet été, puis tu sais, je peux te dire, l'élection a commencé toute, il n'y a pas de cachette, mais il y avait, bien, un avec hors-jeu, tu sais, j'ai des tournages à faire, j'ai un contrat quand même à respecter. C'est sûr qu'il y a moins de s'arranger, j'aurais pu tourner au bout avant puis l'enfant sortant, mais en même temps, le max rate, c'est trois mois, fait qu'il y avait un petit peu d'instabilité du côté-là, tu sais, je ne savais pas trop comment ça allait m'emmener, tu sais, je savais, ça pourrait, je devrais-tu, je devrais. En tout cas, il y a eu beaucoup de réflexions, mais ça, bref, ça aurait peut-être été drôle de me dire. Est-ce que, tu sais, tu sais, ce qui est fou là-dedans, c'est que tu aurais été avec moi. Ah oui, toi aussi, hein? Toi aussi, Max, t'es attaché. Ah oui, on n'était pas game, on n'était pas game non, mais c'est ce qui est fou là-dedans. Ah, vous autres aussi, c'est ça. On se serait croisés à la porte parce que moi, ils m'ont demandé d'aller porter Max. Ça serait-tu malade, on arrive les trois là, parce que tu sais, on fait des... Aïe, on lance les célébrités, les chanteurs. Ah oui, toi, je te pète dans l'eau. Ah, c'est pas ça le jeu, il ne faut pas le nailler dans le soudreau, il faut mettre de l'eau. OK, excuse. Arrête, sérieusement, entré là. là, tu l'annonces, tu le dis, je suis déçu que tu n'avais pas dit oui, mais arrête écoeurant. On essaye dans le futur, une autre sorte de jeu, les trois, on s'en va là, on va être du fun, on va faire un show. On amène peut-être Dagené-Ribiero puis Théo, ça serait... Si Théo porte son masque comme il faut, sinon il se va se faire mettre dehors. Oui, j'ai entendu ça, l'histoire d'Air Canada. est-ce qu'il y a un petit monde? Son message a été faite finalement, vous ne savez pas trop. Ils ont donné un jus d'arrange, j'ai reçu un jus d'arrange, gratis. Le connaissant... Le Canada avec la feuille d'érable, c'était haut. Le connaissant, il l'a pris. Il l'a pris. Aïe, aïe, aïe. Avec ça, là, j'ai... J'ai entendu ça, je les trouvais bonnes en maudit. Mais aujourd'hui, dans les avions, tu ne peux plus trop... Oui, c'est ça, tu ne peux quasiment même pas lever le ton ou rouspéter ou... Tu sais, qu'est-ce qu'elle a? Ma valise, elle fitte? Non, elle ne va pas là. Hé, je te l'ai dit qu'elle va rentrer. Mais Dieu, elle rentre. Hé, je t'ai dit, elle va rentrer. Tu fais tes oeufs à toi. Les conneufs qui disaient que la patte... Hé, hé, hé! Lâche-moi! Tu sais, c'est rendu complètement à l'extrême dans l'avion, là, pour vraiment que tu t'assoies de même et... Mettons que c'est différent de ce qu'on a vu avec la gang de Sunwing qui est allée au Mexique. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! On s'en va au Mexique à un voyage organisé par Atu Damadac! Non, mais là, prenne... Prenne régorger, là, André, prends une vraie gorgée, là. Non, non, mais... Écoute, c'est ça. Il faut savoir se contrôler. Tu peux faire le party la fête, je n'ai rien contre ça, tu sais. Mais au bon moment, aux endroits opportuns où c'est légal, où on a le droit... Présentement, quand on regarde dans la situation qu'on est, on a perdu le docteur Arruda, mais là, si on regarde dans l'ensemble de ce qui se passe, on a descendu les assemblements de personnes à cinq. On ne peut pas se regrouper au Québec pour faire un effort. Encore une fois, on demanderait également aux gens d'aller se faire vacciner une troisième dose. puis quand on va être rendu à huitième puis qu'on a une main qui va nous pousser sur le bord de l'épaule puis sur le bord de la face, le nez va sortir de même comme Tim Hunter. Là, peut-être qu'il va y avoir une progression qui... Non, mais je fais des passes, mais allez vous faire vacciner, ça va accélérer les choses. Je sais qu'il y a des anti-vax, là, on s'amuse. Je fais le bye-bye. T'es bon, là, Simon. Moi, je suis... Hey, c'était bon, votre bye-bye, en passant. Félicitations, les gars, la poche bleue, les jambes écartées. Mais moi, j'aimerais ça être dans le bye-bye. Je sais pas si on peut en parler, peut-être, là, affecto, si ils écoutent. Je ferais un nasty job dans le bye-bye. Moi, je me donnerais... Vous me connaissez, les gars, je me donne à 400 %. Puis, ouais. En mettant, parce que, tu sais, pour être au bye-bye, il faut que t'imites... Là, t'as imité le gars, mais qui tu peux imiter l'autre? Tu es capable de nous faire une autre imitation, là? Ça en prend deux ou trois pour aller au bye-bye, là. Ouais, je pense que c'est important de regarder comment les gars se comportent en tant que joueurs. Il faut être professionnel, être en bonne forme physique. Puis, je pense que c'est important pour le Canadien, ce droit de revenir plus fort, malgré les circonstances, cette année. Jean-Martin! Ouais! Je l'avais première seconde. Ouais, c'est ça, moi aussi, je l'avais. J'étais comme là, faut-tu que je dis, c'est qui? C'est ça qu'on va? C'est 1-0, Maxime, là. T'en as-tu un autre? Donner une chance à Guillaume? T'en as-tu un autre? Qu'est-ce que je peux faire? C'est une malade, ça. Il prend sa face sérieuse, en plus. Il fait ça de même. Non, mais je réfléchis. T'en as-tu, tu vas te faire mal? Fucking guys! You good? Non, je peux pas faire Tortorella. Tortorella. 2-0, Maxime. Oh, je les dis en même temps, tu sais. You think you're trying hard for this hockey club, but you're not! You're running the line-up! Ça, c'est bon, ça se ferait là. Plus au Québec, écoute, tomber à l'eau! Lâchez-moi, calice! Ben, c'est sûr, il faudrait que je pense, mais quand je m'y mets, je suis pas super. J'ai le goût d'en faire un pour Max, mais il l'aimera pas. On rit de moi ce soir, mais non. Fais-en en une pour Max, ça va être donc? Non. Non, il l'aimera pas. Non, non, sacrement mon épaule, Ginette. C'est quoi, Max? Ça va être donc? Ça, c'est pas. Non, on est là pour s'amuser, écoute. Non, je peux pas aller là. Non? On va pas aller? Non, je peux pas aller là. C'est une ancienne à Max, c'est... Non, non, je peux pas aller là, André. OK. On le dira. Or. J'aimerais ça qu'on aille à un show encore la semaine prochaine. J'ai hâte de l'entendre après le show. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. 20,000 minimum. Là, je cherche trop, là. Mais oui, ça fait que... Mais Jean-Martin, tu l'as bien. C'est correct, hein? Je suis pas mauvais. Mais tu sais, sans faire des voix, ça se travaille, ça. Il donne un sketch avec une feuille, t'écoutes le personnage. Je pense que t'es prêt. Je pense que t'es prêt. Moi, j'aimerais ça que tu fasses André Ducharme. André 6, André Ducharme, il est 5 et 1. À RBO, là. Et ici, André Ducharme pour le mini-pot de... Oui, c'est ça. Alors, mon collègue ici... Non, c'est pas... Mais... Je peux faire un Dave. Bonsoir et bienvenue au match. À soirée, les gars. Je suis content de vous avoir un an. Mais Dave, Guillaume, Bergy, prends ton mal en patience. Ça va être à ton taux. Je suis content d'être ici. Mais... C'est pas payé, Dave, non. Pareil. C'est pas méchant. C'est très bon. C'est très bon. Moi, je l'aime bien. Dave, on se connaît tous, hein? C'est une petite gang, mais... On avait-tu... Attends une minute. OK, ça, c'est... Non, je vais travailler son riz. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est qui? Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Non? En refais-le donc, moi? Même moi, je le sais même pas. C'est qui? C'est un mélange. J'ai l'enregistré de Lapoune, puis... La boule du... La boule du... Non, mais je regarde, ça y est, depuis 10 minutes, puis j'adore quand je vois sur ma feuille. Actualité avec André Roy. Ça fait 20 minutes, puis on a même pas commencé. Max, c'est actuel. On a fait du monde du bye-bye. Oui, ça fait chier. Non, mais j'aimerais ça être capable de faire Jean-Martin, parce que... Non, mais... As-tu joué pour Jean-Ouphion, moi? Pas longtemps, oui. Ah, t'as où? J'étais son type de... J'étais son type de joueur. Oui, parce que... Mais moi, je fais des fers, tu sais, souvent, comme je dis au monde, j'aimais Jean-Ouphion, mais... Juste, je l'ai côtoyé deux ans et demi, il me parlait beaucoup, puis... Je dis tout le temps, ben, tu sais, j'ai eu des entraîneurs tour, mais Jean-Martin, ça a été le gars qui m'a donné ma chance en ligne nationale, puis c'est le gars que j'ai aimé, parce qu'il était... Tu sais, il savait comment... C'était pas du criage, puis du... Oui, c'est vraiment... C'est vraiment mentionné que Nojo, sans farce, traduction, il regarde le podcast. Oui, oui, non, non, c'est ça, mais... C'est un partisan du podcast. Moi, j'adore Jean-Ouphion, je dis, puis c'est pas la première fois, je l'ai dit à un podcast de Marc Method, puis ils font un podcast en Ontario, j'ai fait avec eux autres. Voyons, le gars de TSN, là... Oui, oui, je sais qui tu veux dire. Method, puis l'autre, là... Method de TSN, gars. Non, mais c'est pas Duty. Oui, tu sais, voyons, là, j'ai Brian, non. Ce qui nous surprend, nous autres... Ben, c'est pas ça, Brian Dutty, Brian... Il est sur TSN, il y a des années, là. Marc Method et... Tim, Sid... Il est sur TSN, il se peint sur le côté avec un chum de porc, il paraît pas... The Wally and Method show podcast. Wally, oui, oui, c'est ça. Merci, Simon. Oui, mais... Mais André, tu sais que les gens qui se peintent de côté comme moi, c'est pas un choix, hein. Oui, non, c'est ça. Ben, moi, je sais, ils me peinent sur le côté. On prend le meilleur côté qui nous reste. Mais tout ça pour dire, Jacques, j'ai adoré, s'il nous regarde, pis il sait, je l'ai eu à Angeux, je l'ai adoré, pis il m'a donné ma chance, il était honnête avec moi, pis j'ai été déçu quand j'étais chien d'Ottawa, je vous le cacherai pas, mais en même temps, j'ai permis au Lightning de gagner une coupe, j'ai retourné à la franchise d'abord, je l'ai déjà dit, ça, fait que Ottawa va être un peu plus patient, j'aurai amené une coupe dans la région de l'Ottawa. Fait que Jacques, lui, il nous faisait jouer, il nous faisait jouer huit minutes chaque, mais il nous regarde une heure de temps sur le podcast, c'est quand même bizarre, quand il est temps. J'étais sur le vélo après tous les matchs, après tous les matchs, sur le vélo, pis… Je travaille pas avec Jacques à TVA Sports, mais c'est ça, ça a pas été long ensemble, pis ça a pas été… Pis je le dis souvent, moi, j'ai joué 20 games pour Jacques, ça a jamais cliqué, ça a jamais fonctionné, on n'a jamais rien… J'étais pas son style de joueur, pis c'est correct, je respecte ça comme coach, tu as le droit d'avoir ton style de gars que t'aimes, pis that's fair, mais c'est ça, j'ai jamais cliqué. Fait que, peut-être qu'on le recevra un jour, Maxime, dans nos nouveaux studios Ford. Ben, Ford, oui, une crise de bonne machine. Non, mais moi, genre, non, j'ai eu Mike Therrien, vois-tu, moi, je l'ai eu à Pittsburgh, pis ça a pas cliqué pantoute avec Mike, t'sais, pis je l'ai vu au CERDS après. Ben, je le sais, mais je sais pas, Michel Tarvé, il avait remplacé Ed Old Check, c'était ma première année, pis je te le dis, je jouais deux shifts, trois shifts max par game, la mascotte faisait plus de shifts à la glace que moi, juste pour te dire, t'sais, fait que… Pis en plus, ça avait la chance de lancer des T-shirts. Ah, c'est ça, t'sais, fais ton job, fais ta job, fais ton rôle, mais t'sais, c'était pas évident, là, fait que ça a pas cliqué, pis après, je suis retourné à Tampo, fait que, t'sais, des fois, des choses qui arrivent, qu'est-ce que tu veux faire, fait que… Ah non. You know, that's the way it is. T'as fait deux. Ça, t'es qui? Michel Taré. Michel Taré. Ben ouais, c'est ça, tu veux, je suis pas faible à bye-bye, le petit facteur, il devrait me lancer un cas, là. Bon, fait que tout ça, on passe à l'actualité, messieurs. Ouais, je vais à l'autolette, moi. Ben, premier sujet sur la liste. Un petit vesti de 7 ans, lui. Un petit vesti, il pisse souvent à Tabarouet, c'est entre chaque sujet. Je veux t'entendre, Ber… Un petit vodka. Un petit vodka. Bergevin, conseiller à Los Angeles, tu penses quoi de ça, avec la situation de Dano, pis tout ça? Ouais. Ben, ben, c'est sûr qu'à Montréal, ça fait beaucoup jaser, ben, tu sais, tout le monde, tout le monde dit pas mal que Dano est parti un peu à cause de Bergevin, mais tu sais, on sait pas vraiment tous les détails. Moi, je pense, Philippe aurait quand même voulu rester, là, il parlait de, quoi, 500 000 de différences d'entente, de terrain d'entente, pis ce qu'il aurait fait qu'il serait parti. Je suis pas sûr de cette histoire-là non plus, là, fait que… Tu penses-tu à l'opposé? Moi, il y a une petite partie de moi qui pense que… Il me semble que Bergevin, mettons, ça fait du sens de dire, Philippe, je m'en vais aller, moi aussi, dans une couple de mois. On va faire de quoi de big, là-bas. T'es un de mes centres préférés, t'avais de la glace à Montréal, on s'en va là-bas, on va gagner la coupe ensemble, mon homme. J'y l'ai pas à personne. Tu penses-tu ça, toi? Hey! Tu penses-tu ça? Ça pourrait être une possibilité? C'est-tu impossible, selon toi? C'est pas impossible, ça, c'est sûr, c'est sûr, parce que, regarde, tu sais, même Luc Robita et Rob Blake, ils savent, là, que Marc Bergevin et Danault étaient ensemble, là, supposément que Danault serait parti à cause de Marc Bergevin. Il aurait pas emmené Bergevin dans le décor à Los Angeles, fait que ça se peut fort bien. Parce que je trouve ça drôle, en estime, moi, qu'une équipe l'adore à ce point-là, pis pas longtemps après, Bergevin arrive, t'sais. Quatre mois plus tard, à peu près, trois mois, je sais pas, il y a deux mois, même, qu'il était congédie, t'sais. C'est spécial. Fait que c'est spécial, ça, c'est sûr. Mais, t'sais, business is business en même temps, comment, une fois, des gars, on s'est remonté à une équipe, pis là, l'entraîneur que t'aimais pas trop se remontre là, là, t'es avec, ah, OK, great, t'sais, là, fait que, t'sais, ça fait partie de la business, mais, je sais pas si Bergevin est là, vraiment, en attendant, peut-être, de se trouver une job de GM, là, je sais que son nom circulait avec les Docs Anaheim, qu'eux autres, ici, cherchent un DG, fait qu'il va-tu être là longtemps, pis s'il est là longtemps, je sais. Ouais, mais là, les Docs, ben là, c'est assis, pis où il a appelé, même, Phil Dano, pis il a joué. Attends une minute, là, André, je lis sur le chat, il y a quelqu'un qui m'ajoute un point qu'on a pas pensé, là. Dano, il est à Chicago avec Bergevin, aussi, là. C'est vrai, ça, c'est vrai. Ben oui, honnêtement, là, c'est pas Bergevin qui a chassé Dano de Montréal, je sais pas, j'ai de la misère, parce que là, ça, c'est un autre bon point. Il était à Chicago, c'est Bergevin qui l'a amené à Montréal, là, il se ramasse à L.A. avec. Coïncidence. Je sais pas, c'est vrai, pareil, c'est un très bon point, ça, de ton... Je vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est digne, Gollywood. Ouais, on va faire un jeu de 3e. Hollywood, L.A., les pitons, les fans. Non, c'est pas vrai. On revient sérieux un petit peu, là. Arrêtez de niaiser. Ah, excusez-moi. Moi, j'ai une image, là, je suis un gars de public, puis je veux pas tâcher ma réputation. Donc, là-dessus, moi, ce que je dis, c'est pas vrai. Non, mais bon jeu de mots, Guillaume, non, c'est vrai. Mais, ouais, ça se peut, ça se peut fort bien. Je suis sûr qu'ils sont attis ensemble, puis qu'ils ont discuté tranquillement. S'il y a eu vraiment un froid entre les deux, Bergevin, il a fait en arrivant, Phil, on peut-tu se parler, puis tout est déjà réglé, c'est sûr. Ben, t'sais, je veux pas partir de rumeurs, là, mais Chicago, Montréal, elle est ensemble, Bergevin, Dano. C'est tout ça de même. C'est Bergevin, Van Eyme, il va se faire être showé, là, dans un an ou deux. Un peu comme Mike Keenan avec Stéphane Matos. Il l'a mené partout, Stéphane Matos. Matos, Matos! Ça, c'est dans le temps. Bon. Mais non, un peu comme Guillaume avec... Avec qui? Les A et W. Ils me suivent partout, Galis. La pizza como. La pizza como. C'est bon, hein? C'est bon, ah, man. Ah, boy. Là-dessus... Là, j'ai déménagé trop loin, elle n'arrive pas ici. Ah, ouais, hein? On va en trouver dans ton coin, sûrement. Mais vous autres, vous pensez quoi de ça? Vous pensez quoi de ça, Bergevin? On pose des questions. Ben, c'est une bonne affaire pour lui. Moi, je pense que c'est un tremplin. Je pense qu'il va là pour une couple d'années, une année ou deux, puis il va se poigner la job qu'il veut dans la Ligue nationale. Moi, je pense qu'à temps... Tu sais, Bergevin, je pense qu'il a mérité le respect du monde dans la Ligue, là, quand même, là, puis il doit avoir un objectif en tête, là, je sais pas quelle équipe qu'il veut, puis il attend juste qu'il se fasse congédier pour appliquer pour la job. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Un autre affaire, tu sais, beaucoup de gens à Montréal, aussi, je sais qu'ils étaient critiqués lourdement, tu sais, puis on l'a dit souvent. Moi, je pense qu'ils canadiens, vous autres, je pense que vous l'avez même dit, ils ont toujours essayé de patcher, puis amener des gars patchés année après année. Tu sais, on n'a jamais vraiment... On parlait d'un plan de repêchage au début, le 10 ans, le 10 ans passé, mais écoute, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a amené des gars, on a essayé de faire des échanges, tu sais, ça a plus ou bien été, mais Bergevin, c'est quand même un gars, je pense, très respecté, pareil, dans la Ligue. Le monde l'adore, c'est ça que le monde, tu sais, pour vrai, c'est comme un joueur, je pense, tout le monde connaissait sa réputation, un gars qui était aimé de tout, puis ça, puis je pense que les DJ, tout le monde l'apprécie, veut, veut pas. Peu importe ce qu'il a fait à Montréal, puis je pense qu'il n'y aura pas besoin de se trouver de job dans l'éducation. Tu veux aller au bye-bye, André, tu veux aller au bye-bye. Nous autres, on a fait la demande pour un Marc Bergevin, fait que c'est lancé. Si Marc écoute ou entend le podcast, on aimerait bien ça le recevoir pour avoir des discussions. L'avez-vous déjà eu? Non, mais non, on n'a jamais eu personne du Canadien, nous autres. On est le podcast associé à la Fondation du Canadien, mais on n'a jamais eu le joueur du Canadien. À part Cédric Paquette, c'est vrai, Cédric Paquette, avant la saison. Faites-moi un chèque, je vais vous arranger ça. J'ai son numéro, moi, Berge, je le connais bien. On a pris notre douche ensemble à Tampa, on a sa route des Grey Goofs et une Cronberry. Écoute, on a eu du fun. Moi, Berge, on est tight. Arrange-nous ça. C'est sérieux ou c'est pas? Non, mais j'ai joué avec Berge. On est allé le chercher de Vancouver l'année avant la Coupe. J'ai passé une demi-saison avec. Super bon gars, je l'ai bien aimé. C'est sûr qu'à Montréal, comme tout le monde, il était dans un gros siège. On a pris un peu de distance, c'est normal et c'est bien correct. Je suis sûr, Bergevin. Ailleurs, il donne un peu de temps. D'après moi, tu laisses la poussière tomber. Vous allez l'avoir, oui. Non, mais moi, tu sais, nous autres, André, ce qui s'est passé à Montréal, les contrats, je m'en calise à tout ça. C'est le gars que tout le monde a aimé quand on jouait avec et tout ça qui nous intéresse. C'est ça qui est le fun. Non, c'est ça. Marc Bergevin qui a fait un échange en sac bain. Moi, j'entends parler de Marc Bergevin qui se cachait dans le sac à bâton à Saint-Louis. Tu l'as entendu ce soir. Le gars qui jouait avec Harold McInnes. C'est un comique. Non, non, c'est ça, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Je ne sais pas où je m'en allais. J'avais de quoi à dire par rapport à les commotions. Pas nulle part, il y a un couvre-feu. Ça ferme dans 12 minutes. Je ne sais pas où je m'en allais. Non, mais les commotions, Guillaume, tu sais, des fois, même à jamais. Je n'ai jamais eu, moi? Non, moi non plus. Moi non plus. Écoute, c'est overrated. Il y a un petit lénol avec une gorgeite. André, t'as-tu goûté à ça? C'est quoi ça? Ça, c'est notre thé glacé qu'on vient de lancer il y a peut-être un mois. Ah, pas vrai? Je n'ai rien goûté. Vous n'avez rien envoyé. OK. Là, on va t'envoyer une caisse de ça. Le prochain podcast, tu fais avec nous autres. Je veux que tu en boives quatre avant. Juste voir s'il marche bien. Parce qu'il y a 7% d'alcool. Mais Chris, il n'y a pas 7% d'alcool là-dedans. On a vu combien à soir? Un et demi, man. Un et trop. Ça n'a pas d'allure. Ah! Ça prend. C'est malade. C'est malade. Je ne sais pas c'est quoi. Il y a quelque chose. Long Island Ice-T aussi, il t'avait donné un petit coup la dernière fois. Oui, c'est ça. C'est ça. Long Island Ice-T. Maxime, il me dit que j'ai droit à deux. Là, je suis à un et demi. Je l'ai limité. Je commence à être tapé sur les nerfs. Non, c'est ça. Je le vois quand je tape sur les nerfs. Maxime, il fait ça. Bon. Toi, Max, tu n'en bois pas du thé glacé. J'en bois pas mal. N'inquiète pas. Tu veux garder le contrôle? N'inquiète pas avec ça. On n'oublie pas qu'on est dans Studio 4, Max. On est dans Studio 4. Oui, mais André, je veux savoir ton opinion sur Evander Kane. Toi, tu signes-tu à Edmonton ou à Tampa Bay, admettons, au salaire minimum, un talent de même, mais un idiot de même? Astime, je ne touche pas à ça. Non, je ne touche pas à ça. Non, ça ne vaut pas la peine. Oui, il a du talent. Combien de chances qu'il a déjà eu? Puis là, je ne sais pas, on a toutes des opinions partagées. Moi, j'ai l'impression que c'est un gars que tu amènerais dans une équipe. Ça irait bien un mois, deux mois, puis après, il ferait une niaiserie. C'est un peu comme avec les Bucs. Il vient de le relater à Antonio Brown. Antonio Brown. Tu sais, un moment donné, tu donnes une chance, deux chances, trois chances, mais tu sais, un moment donné, il faut que tu sois un peu responsable, professionnel. Peu importe, en dehors de la glace, c'est souvent là. Je pense que ça a juste dérapé de ce côté-là, dans son cas. Je ne pense pas que ça peut marcher dans un bon vestiaire, admettons, Tampa Bay. Tu sais, il ne te dirait pas, ferme ta gueule, puis joue au hockey. Mais je pense que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas le reste. Oui, c'est ça. Tu sais, tu n'aimes pas, tu as déjà de quoi de bon. Deux coupes en ligne, il y a un bon noyau. Tous les gars qui sont là, ils ont-tu vraiment besoin d'un Kane? Tu sais, moi, Coucheroff, Pallet, Stamcoast, Pointe, Killhorn. Tu sais, les gars, je pense, offensivement, ils ne sont déjà pas payés. Tu sais, ils viendraient-tu faire de quoi? C'est sérieux, André. Parce que oui, honnêtement, il y a un line-up. Il y a la chimie, tu sais, maintenant. Non, mais s'il y a un line-up dans la ligue qui a crissé, il n'y en a pas de chimie. Edmonton, ils font jouer deux gars pendant deux minutes sur le powerplay. Ils se callent, ils se battent bien de tout le monde. Tu peux rentrer à un gars qui s'en fout, puis tu dis à lui, regarde, vous êtes les trois, puis tu vas jouer deux minutes sur le powerplay, puis fais ce que tu as à faire, mais fais-moi gagner des games de hockey. C'est un gars de 35 buts par année. Tu sais, ils se poignent en plus. C'est sérieux, là. Ça ne déteint pas une mauvaise influence sur Conor McDavid, tu sais, d'un gars de même qui est jeune, il doit aller, puis le gars, il grisse de tout. Puis, tu sais, parce qu'on ne voit pas tout ce qui se passe en arrière des caméras, dans le bus, dans l'avion, à l'hôtel. Des fois, tu fais dans le couloir, tu vois Kevin Gherkin qui rentre à 4 heures, puis croche, puis je ne sais pas, tu joues le lendemain, je ne sais pas l'effet. Ben, il performe quand il est sérieux, puis quand il se prépare. Tu en as vu des gars rentrer trop tard, puis qu'ils performaient, là. Ah, ben oui, ben oui, mais tu sais, c'est juste que dernièrement, ben oui, c'est le même qu'on jouait dans le temps. On se soulait, mais on jouait « guilty », ce qui veut dire qu'on jouait un petit peu… Coupable. Coupable. Coupable, exemple. Plus qu'on était coupable, meilleur qu'on était. Hé, qu'on a joué des bonnes games. Les gars, le lendemain, après, hé, le gars, on a joué une solide game pareil hier. On a pris une coupe pareil. Les gars, tu dirais… Mais non, non, mais… Mais, Kane, tu peux l'essayer, puis au fait, tu mets dans le contrat, si c'est un peu comme Cassian, il avait fait à Montréal, première niaiserie, infraction, t'es out, on te release. Tu peux l'essayer, peut-être. Parce que là, les Oilers, c'est un peu up and down, hein? C'est difficile. Il manque un petit quelque chose. Mais là, tu me parles de… Je n'amènerais pas à Tempo, mais Edmonton, peut-être, là, essayer de se parker. Il leur manque le petit… Mangeu de marbre touch. Le petit touch mangeu de marbre. Il y a quelqu'un, c'est-tu ça, qui demande, tu l'amènes ça à Montréal? Ça servirait à quoi? Ça servirait à quoi? Ça, c'est pas… Suzuki, Caulfield, tous les jeunes Romanoff. Who the hell is this, man? This guy's crazy! Excusez-moi, André, on est partenaire avec Ford. Peux-tu juste pas parler d'une autre marque, là? Tu sais, tu dis Suzuki, puis Suzuki. Ah, OK, oui, oui. Non, je voulais dire… Je voulais dire… Truch! Excusez. Ce segment peut… Excuse, Max! Non, non, mais… C'est sûr, je pense pas à Montréal. Tu sais, peut-être l'an passé, la run… Avant les 6 voix, je sais pour… Tu sais, c'est un gars, j'ai l'impression que tout le monde les doit se faire se dire la même affaire, directeur général, ça fait peur un peu de l'amener un gonnement. Je suis au début, ça va-tu pas bien aller? Le gars, il va marcher un peu plus, tu sais, je vais le montrer, se prouver, mais il y a des gars, je sais pour chaque après que ça va aller bien après une chocousse, il va peut-être faire une niaise, il faut de la mardi, quelque chose. Surtout à Montréal, dans un marchain de main avec les médias, les micros partout, les sites, il va dire une niaiserie, tu sais, puis il va se faire voir, lui, chez Wanda, avec les deux costitines. « No way, party! What is up? Baby, don't hurt me! » Tu sais, c'est sûr qu'il y a des images qui vont sortir de lui avec Latisha puis Mercedes, ça, c'est sûr. Ah, c'est vrai, c'est Ford, c'est pas Mercedes. « Arrête, André! » « Je veux rester dans les cas de problème, c'est plate comme sujet, mais admettons, à l'opposé, un jeune comme Logan Mayhew, toi, tu ferais quoi avec? T'arrives… » Parce que là, on a un nouveau directeur général qui arrive. Puis là, t'as ça comme problème, tu sais, c'est un problème. « Moi, Mayhew, je suis prêt à lui donner une chance pour vrai. Je le sens encore là, ça, c'est mon opinion pour tout le monde. Puis je n'excuse pas ce qu'il a fait. Je pense que déjà là, de ce qu'on entend, il a suivi une bonne thérapie, il se fait suivre encore, il est sur le bon chemin, on l'encode. Il a même dit qu'il est prêt peut-être à aider même la victime, essayer de faire des bonnes choses justement, changer l'image qu'il a eu à cause de cette niaiserie-là, il faut le dire. Pas oublier qu'il est très jeune, tu sais, jeune, on a tous fait des niaiseries. Je pense qu'il a le droit de chance de se prouver un peu puis suivre ce qu'il fait là, tu sais, justement, il est suivi par l'organisation et tout, puis c'est un jeune de 19 ans, tu sais, je pense que c'est un bon prospect qu'on a vu quelques matchs, quelques fessaillants, je pense six jours au hockey, c'est incroyable. Oui, c'est ça, concentre-toi sur le hockey, fais pas, tu sais, en dehors de la glace, tu fais plus, puis il a eu sa leçon, je suis certain, il a beaucoup à apprendre encore, c'est encore jeune dans sa vie, son parcours, mais s'il met son enfance sur le joueur de hockey qu'il est, je pense qu'il peut aider grandement le Canadien, puis s'il fait une autre erreur de parcours, bien je pense, peu importe, ça va être terminé pour lui, mais je sais pas vous autres de savoir ce qu'il a eu. Moi, ça a été une mauvaise sélection dès le début, c'est un mauvais choix. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. C'est un mauvais choix, mais à partir du moment que tu as pris la décision de le prendre, que tu as bâti un programme de rehab pour les personnes peut-être qui ont besoin d'aide, que tu as mis un million dans la communauté, que tu as aidé la jeune fille, que le jeune a pris des, comme tu dis, des cours, des séances ou autre, whatever, je pense qu'à quelque part, il y a un vétéran comme Kane de 30 ans, qui a écrit « C'est un idiot », puis fois après fois, il continue. Mayu, il est au début de sa vie, là. Tu sais, prenez le monde qui écoute, qui ont des enfants, prenez vos enfants à 17 ans, 16 ans, puis on a tout fait des niaiseries. Tu sais, puis moi, tout ce qui est important là-dedans, c'est que la victime soit prise en cause, puis qu'on l'aide, puis qu'on la supporte, puis qu'elle a les ressources qu'elle a besoin. Il ne manque pas d'argent dans la Ligue nationale puis chez le Canadien pour aider cette personne-là. Moi, c'est ça, l'important. À partir de là, de prendre la décision, France-Margaret, Jeff Molson et la gang, de le drapter, de le garder dans l'organisation, puis de l'appuyer. À partir du moment que tu dis, moi, ce gars-là, je vais l'appuyer, je vais l'aider, puis on va lui donner les ressources, je vois mal comment le Canadien peut dire, on va le laisser tomber après. Moi, je pense que ce kid-là mérite, c'est un jeune homme qui a créé, il a quand même été suspensé de la OHL pendant six mois. Il a payé une certaine dette, il a fait des... Puis sais-tu quoi si cette histoire-là peut aider d'autres à comprendre la réalité? Moi, ce jeune-là mérite une chance. Tant et aussi longtemps que la victime est traitée comme il faut, puis qu'on en prend soin, moi, je suis à l'aise. Exactement. C'était super bien résumé, ça, Guillaume. Puis je pense que, tu sais, tu parles de sa suspension et tout, depuis que l'histoire est sortie justement de ce jeune-là, je pense qu'il a eu beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir, sur ses gestes, puis il a appris de ça, il va grandir, puis comme tu l'as dit, il est bien entouré, fait qu'espérons le mieux pour lui, puis c'est pas pour un hockey, mais juste pour lui, l'individu, le jeune. L'individu? Il a tout fait des erreurs jeunes. Oui, je pense que c'est un... Ben oui, c'est bon. Puis s'il y avait les caméras dans le table, les photos, téléphone, on a tout fait... Non, mais c'est sûr que les gars, tu parles aux plus vieux, tu sais, moi, j'ai joué, mettons, avec des Dave Andrews, Chuck, Lilo de Laine à Pittsburgh, tu sais, ces gars-là, tu sais, oh my God, tu sais, ils me parlent de dans leur temps comment les gars, c'était wild, ça buvait, tu sais, dans ce temps-là, toute l'équipe sortait, ils buvaient, puis ils jouaient le lendemain, là, c'est sûr que ça a changé, mais il dit, il y en a eu des niaiseries, des parties, puis des affaires, tu sais, c'est... À ce temps junior, les gars de 16 à 18, ils sortent, nous autres, dans nos années, on était obligés de sortir toute l'équipe. C'était pas un choix, c'était écrit sur le board, everybody going to the bar. OK, on va y aller. Hé, André, j'ai hâte de t'entendre. Non, mais attends, Max, là-dessus, j'aimerais ça t'entendre. Ouais, c'est ça. Sur Logan Mayou. Moi, je suis 50-50, honnêtement, je suis de votre bar à moitié, puis je suis de l'autre bar aussi. Je pense que je comprends la deuxième chance, les erreurs de jeunesse, être jugé d'une certaine façon, s'améliorer, aider dans la société, montrer qu'on peut changer, ça, je suis 100 % d'accord avec ça. De l'autre côté, je me mets du côté, admettons, des jeunes femmes qui ont vécu des choses similaires, qui s'en vont, qui payent leur billet au Centre Bell, puis qui regardent ce gars-là jouer. C'est le sentiment pour ces personnes-là, c'est pas le même que nous autres en ce moment, qui croient en une personne qui peut changer. Puis ça, je comprends, je veux pas faire le procès de personne. C'est bon, c'est bon. Je suis vraiment sur la ligne du milieu, moi, de ce côté-là. Tout le monde a fait des erreurs. Puis même, j'irais même plus loin que ça, je pense à lui. Dans tout ça, je pense pas que c'est la place pour sortir de ça à Montréal. Parce qu'il s'en sortira jamais. Ça va toujours revenir à... C'est beau, Logan, t'as fait 60 points cette année, puis on a gagné la Coupe Stanley, mais tu te rappelles-tu quand que... C'est sûr, Montréal, c'est un marché de même. Mais il y a des raisons. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a une certaine place que c'est du capital de Saint-Pierre. Tu sais, moi, j'aime pas quand on veut trop... Tu sais, à quelque part, il faut accepter d'être d'un bord ou de l'autre. de maillot, puis ce qu'il a fait, là. Moi non, moi non plus. Puis, il dit zéro, puis ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Mais je veux dire, un moment donné, c'est un jeune de 16-17 ans. Je suis d'accord. Ça l'enlève rien à ce qu'il a fait, mais Chris, ce kid-là mérite quand même... Hé, il reste 65 ans à vivre. On peut-tu l'éduquer puis changer la façon de penser? Moi, je le vois comme... Je suis pas sûr que c'est à Montréal que ça marche, là, Guillaume. Ça, c'est sûr qu'à Montréal... Tu vois, moi, je trouve que le message va être beaucoup plus fort à Montréal. Si un jeune réussit à faire ça à Montréal puis qu'on réussit à dire, sais-tu quoi, ce kid-là a payé sa dette à la société dans le sens qu'il a été privé de son sport pendant six mois... OK. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu fais s'il fait une deuxième erreur? Ah, bien là, c'est fini. Merci, bonsoir, mon chum. Non, je le sais, mais t'aurais pu éviter ça pareil. Oui, mais il va la faire pareil, Max. Oui, mais... Oui, je le sais. Qu'il soit à Phoenix, qu'il soit chez eux, pas de contrat. Je suis d'accord. S'il y a un problème, il va faire une erreur pareille. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord puis je ne te dis pas que tu n'as pas le don de la deuxième chance. Non, non, non. Ce n'est pas ça que je dis. Non, non, non. Je te parle que c'est amplifié à Montréal. Puis en ce moment, lui, il avait demandé de ne pas être repêché cette année puis il est repêché dans le plus gros marché médiatique. Bien, tu sais, ça, je pense aussi que... Je pense que son agent, il a peut-être dit gaffe, tu sais, je pense qu'il y a une game médiatique aussi en arrière de ça puis il y a une game politically correct qu'on doit avoir là. Puis... Bien, ils vont voir... Ils vont... Non, non, vas-y, un peu. Non, non, vas-y, vous, André. Non, non, mais j'allais juste ajouter à ça. C'est sûr qu'ils vont voir comment que... Ces premières années pro-mottons, tu sais, maintenant qu'il a signé son contrat, comment ça va être perçu par le public, les médias, les gens, les coéquipiers, tu sais, si c'est trop fou puis ça, je pense qu'ils vont dire, regarde, l'agent va demander un échange, je ne veux pas, là. Non, mais je peux... C'est sûr, comme Max s'est dit, Montréal, c'est un marché très difficile puis après un incident de même, ça risque d'être assez difficile pour le genre. Je peux te dire que j'ai été impliqué avec des jeunes de 15-16 ans au niveau au milieu 3A puis on faisait une rencontre en début de saison sur c'est quoi le respect d'une femme dans les messages, dans les photos, dans le transfert de photos, dans les images et tout ça. Puis il fallait le refaire à Noël, puis il fallait le refaire en fin de saison parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas la même que nous, on a vécu. Je pense qu'il faut réussir à inculquer ce respect-là à nos jeunes puis c'est la job des adultes puis des intervenants de le faire. Mais je peux te dire qu'il y a eu des jeunes qui n'ont pas assez proche de se faire mettre dehors parce qu'à quelque part, il faut respecter ça puis il faut l'éduquer surtout parce que c'est facile sur un téléphone de penser que c'est beau, c'est le fun, c'est drôle, mais ça ne l'est pas. Mais il faut le montrer. C'est un appareil extrêmement alphane mais extrêmement dangereux aussi. Il faut l'inculquer à nos jeunes. C'est ça, exactement. Fait que je pense que c'est la job des intervenants puis de prendre des exemples comme ce jeune-là que la victime a été traitée comme il se doit par la Ligue nationale, par le Canadien. Prendre ça comme un exemple pour que nos jeunes, mais je 3, juniors, majeurs, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Dans le cas de Mayu, c'est sûr que c'est pas OK, c'est fini, il a déjà fait plein d'affaires. Exact. Comme Max, il a dit je suis 50-50, il a tout amené les raisons qu'on a dit oui, c'est un jeune doit. Puis l'autre, c'est comme les victimes au Centre Bell qui vont aller là puis ceux qui voient un gars de même. C'est sûr que lui, dans son cas, il faut qu'il continue son cheminement. Peut-être donner même, tu sais, donner, il va faire des... À chaque but, mettons, il donne un don à les femmes abusées, les... Peu importe. s'impliquer un peu dans la communauté puis continuer, pas juste s'arrêter quand il y a une fois qu'il est pro, il faudrait qu'il continue ça tout le long de sa carrière. Ça lancerait peut-être un bon message de sa part. Ça, je suis d'accord avec toi, André. Si cette erreur-là, il a permis d'aider des gens tout au long de sa carrière puis tout le restant de sa vie, ça, c'est une chose. Si lui, il attend juste deux ans puis trois ans que tout le monde oublie puis après ça, il change, ça, je ne suis pas d'accord, par exemple. On s'entend là-dessus. Puis on a eu des... Je ne veux pas nommer le nom, mais on connaît des athlètes, justement, qui ont une feuille de route un peu, qui ont fait des affaires puis qui n'ont jamais... Ils ne sont jamais impliqués, ils n'ont jamais donné d'argent pour des abus ou peu importe ce qu'ils ont fait. Ça ne démontre pas vraiment que tu as progressé en tant qu'individu. Right? Non, puis il faut... Non, mais c'est correct. Puis tout le monde a le droit, tout le monde a le droit à une deuxième chance tant que tu es capable de la saisir puis que tu comprends c'est quoi la chance que tu as. C'est ça, n'importe quoi. Russ Cornoll, il patinait dessus pareil. Il y avait un bon coup de patin. Russ Cornoll, là. comme Maxime. Je veux préciser parce que là, Cindy, sur le chat, elle dit lâchez le don. On n'est pas sur son copantoute. On a essayé d'évaluer ce qui est le mieux pour tout le monde. c'est ça. Autant pour lui comme joueur de hockey, peut-être que ce n'est pas bon pour lui d'être à Montréal. Peut-être mieux d'être en Arizona. C'est ça qu'on veut dire, Cindy. Ça n'a aucun rapport. Non, c'est ça. On n'est pas sur son copant. On parle un peu comme... Il y a beaucoup de facteurs dans cette équation-là. Il n'y a aucun doute. Ça a de l'être... On a vu... Moi, j'ai vu des highlights. Ça a de l'être un méchant bon joueur de hockey. Tout un joueur de hockey. Ça, c'est tout un bon hockey. S'il peut progresser en tant que joueur, mais aussi... C'est là. C'est ce qu'on va aider. André, pour conclure là-dessus, sur Maillou, c'est là mon problème, par contre, dans le 50-50. Si c'est un gars de quatrième trio, tu penses-tu qu'il y a cette chance-là? C'est vrai? Non. Non, il ne l'a pas C'est sûr que non. Tu as raison, Max. Il ne l'a pas. Son erreur est moins grosse puisqu'il est bon au hockey. Tu as raison. 100%. Tu as raison. 100%. C'est comme Tiger Woods ou quelqu'un de même. 100%. Tu as raison. C'est un problème pareil. Non, non. Ça, c'est sûr. Quatrième ou septième défenseur, il n'est même pas avec l'organisation, mais là, on l'a repêché premier rond. C'est pète, c'est tout. Ça lui bâle. Non, non, c'est sûr. Maïou, on s'entend, c'est probablement peut-être le vol de ce draft-là. Oui. Malgré tout ce qui se fait et ce qu'on a dit et tout, c'est probablement un des top 5 joueurs de ce draft-là. On ne s'acharne pas dessus, au contraire. J'ai hâte de le voir aller et tout. Non, on ne s'acharne pas. On ne s'acharne pas, on est réaliste. C'est tout simplement la différence. Vous avez connu aussi un peu, vous avez joué à Montréal, vous savez, c'est quoi et ce qui attend un jeune de même. Ça va être éprouvant, mais je pense que c'est faisable s'il est bien encadré. Right? Je suis d'accord. Il faut qu'il soit bien encadré. Ils ne peuvent pas juste espérer qu'il va s'en sortir. Il faut qu'il soit encadré 100%. Je suis d'accord. C'est ça, c'est ça. Je veux entendre Marc-André Fleury qui revient à Vegas. Tu as joué avec Flower, un gars respecté, un gars aimé. Comment tu as marqué Vegas aussi? J'ai regardé le match parce que, encore une fois, c'est une business. Flower, tout le monde l'adore. On le voit, son sourire contagieux dans les médias, il est tout le temps en fin, tout le temps prêt à donner une entrevue, faire et le monde, peu importe. C'est un athlète exceptionnel. Il a battu déjà des raccords, mais bref. J'ai regardé le match, j'ai trouvé ça un peu plate comment ça a fini. On dirait que c'est fait tasser, puis Robin Leonard, correct, c'est un bon gardien, plus jeune un peu. Mais tu sais, pour ce qu'est-ce qu'il a fait, il est arrivé à Vegas, il a vendu beaucoup de produits grâce à Marc-André Fleury, je pense Vegas. il les a mis sur la match, ils sont allés en finale. Les chandelles plus vendues d'aller. Non, c'est ça. C'est fou, là. Juste la façon qu'il était un peu, tu sais, puis tout le monde va connaître des mauvais matchs, puis se faire tasser du net, puis tout, puis ce correct, ça, c'est juste la façon que ça a été fait. Je pense même, lui, quand il a été changé à Chicago, on l'a vu, il a dit qu'il ne se rapportait pas, il était tellement, il était, je pense, il était fâché, il passait par toutes les sortes d'émotions, les gammes d'émotions, puis c'est normal, tu sais, il s'attendait pas à ça. Fait que, je regardais le match, j'étais content, tu sais, j'ai envoyé un message aussi après le match, puis je pense, il était content, il voulait juste, il voulait gagner au bout, puis prouver que, tu sais, c'était pas un goaler fini, là, comme bien du monde qui disait, il est fini, voyons donc, un Vaglaner. Je pense, tu sais, là, Jacques Chicago, qui est une équipe un petit peu semi-reconstruisée de des vétérans, même à des jeunes, c'est qu'ils cherchent encore, c'est ça, moyenne, mais tu sais, je pense qu'il fait quand même, il fait quand même bien avec les Blackhawks, fait qu'il a eu un bon match, j'étais bien content pour lui, pour son retour, puis il a mérité amplement. Vous autres, vous avez voulu gagner, moi? Ben, je sais, moi, je suis juste, je peux pas croire, tu regardes Vegas en ce moment, puis je pense que la seule affaire que la montre de la Coupe s'est fleurie, tu sais. Ben oui, c'est ça, mais tu regardes Vegas, c'est du son, Eichol arrive là, Eichol arrive là, Eichol, 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 non, il est bon, il est bon Eichol là, Eichol, c'est pas ton go-to guy là, tu sais, ce qu'on voit, je veux dire, on a un power play là, c'est pas le premier qu'on tape dans le dos là, le Pachéretti est blessé, mais t'as Stone, t'as Marchesso, t'as Carlson, t'as Pietrangelo à défendre, t'en as des bons joueurs là, Théodore. Ah, c'est sûr, c'est sûr que c'est pas le seul comme à Buffalo là, c'était vraiment ton go-to guy, comme Suzuki ici, il est ton go-to guy, mais ça, t'as raison, je pense, de ce côté-là, t'as une couple de gars qui peuvent la mettre dedans, il y en a des super vedettes qui sont pas faites pour ça là, il y en a des super vedettes que tu peux pas donner le flambeau pis dire, c'est toi mon homme, ça enlève rien à leur statut pis à ce qu'ils peuvent emmener une équipe, Eichol peut être très bon pour Vegas, mais l'important, c'est qu'à toute situation, c'est pas le premier que tu tapes dans le dos, pis ça qu'il sert, ça c'est important. Mais je pense que le monde va quand même s'attendre à le voir performer là-bas pis à aider beaucoup l'offensivement à justement pousser l'équipe Vegas d'aller loin. Je pense qu'il va y avoir l'année prochaine. Penses-tu, il faut parler de ça pis tu as joué à Tampa, André, tu penses-tu que Stamco c'est un peu de même? Tu sais, il me semble depuis que Kucherov est là pis point de son là, il est un peu plus effacé pis il fait sa job. Ouais, ouais, mais il marque quand même, mais tu sais, c'est vrai qu'il est un peu plus effacé, t'as raison. Ouais, ouais, même si, même là. Ouais, absolument, tu touches un bon point, c'est vrai, ben Stamco, ce qu'il est arrivé justement, ces gars-là, t'as pas là, pointe Kucherov pis même Palat quand même popé. Killorn. Ouais, c'est ça, on les a nommés tantôt, mais on y a des gars qui peuvent la mettre dedans, mais Stamco, ça lui permet justement, tu sais, il va contribuer, il va scorer pareil, pis tu sais, t'as les autres gars justement qui peuvent le faire. C'est ça, quand t'as un peu nous autres, notre année, il y avait Richards, il y avait Vincent, il y avait Saint-Louis, il y avait Frédéric Maudine, un Suédois, il était capable de scorer, Corey Stillman, Freda Tanko, fait que tu sais, quand t'as un mix de même, c'est ça, c'est ça. C'était qui dans les nets, c'était... Oui, c'était Nikolai has been boozen, has been boozen. Non, mais... Lui avait le choix de faire la scie, lui. Hé, Vasilewski, c'est un goaler, ça. Il prend toute la net. C'est carré, un robot dans la net. Gamer, moi, je le gèle. Je rentre dedans à 400 000 à l'heure, je le gèle. Ça va au moins de la game de moins 10 à un 5, mais là, après, on gagne la série. À gros 5-4, je ne suis pas sûr s'il n'est pas capable d'être arrêté de la mi-terme. Il prendrait et il me lancerait. On va se break you. Drago! Pour venir, pour venir, oui, le petit roux de Buffalo à Vegas. voyons, high cool, high cool. C'est un blond, c'est un blond roux. C'est un blond roux, là. Mes meilleurs chums, mes meilleurs chums, c'est son blond roux. Mais c'est ça, c'est rien contre les cris, j'ai les âmes. J'aime tout le monde. Arrêtez, là, si vous me mettez sur le spot. Je vais aller chouer, attends. Vous avez l'affaire, on se t'a le fait. Dernier. C'est un euro, c'est un euro aussi. Moi, je me disais, les trois musiquetaires, c'est un petit. Les mousqueteurs. J'étais ensemble aussi, j'étais ensemble aussi, pensé qu'on me faisait des beurts aussi à Fort-Dale. Hein, Théo? Tu veux, j'en ai un nombre, le bye-bye. Ouais, il y a même des rôles. Hé, fais un montage d'André qui fait des imitations. On l'envoie, on l'envoie. On l'envoie, Simon Olivier Fecteau demain. On n'a pas le choix. On va devenir tête, tu vas m'adopter, Simon. Dernier sujet pour toi, André, je veux savoir, il y a bien des gens, puis ça, c'est important. Ces gars-là, ça a mis un sugar. Il y a du monde qui se demande si Gallagher peut se ramasser à Los Angeles à cause que Bergevin est là. Ben oui, c'est Berge, non, mais il l'aime bien, Marc, évidemment, on sait, il a donné un bon contrat. Moi, je n'ai rien contre les… Tu sais, je sais que le monde parle souvent des contrats de l'argent que les joueurs faits. Je pense que Gallagher, il a gagné son contrat les années qu'il a joué avant, pas l'an passé. Puis ça, je pense que ce qu'il a fait de la Canadien. Mais bref, ça, pour te dire, Bergevin, il l'aimait bien, mais tu te rappelles, il pleurait quand il l'a signé. Tu sais, que c'est un gladiateur, c'est un gars qui va. Puis c'est vrai, on connaît sa réputation. Là, de l'amener là-bas, je ne sais pas que ça aille au niveau du cap salarial à Los Angeles. C'est quand même un contrat de 6, je pense, qui fait par année Gallagher, mais s'il cherche un peu un gars, malgré qu'ils ont un Brandon Legu, on pourrait faire un pour un. Moi, j'aime bien le mieux, mais je trouve que je le dis tout le temps, Montréal, il manque un petit peu de chiens, de sport. J'aimerais bien voir des gars un petit peu du papier sablé, comme on dit, Brandon Lemieux, ça en est un. S'ils sont capables peut-être pas s'un gars de même, mais ça se pourrait, tout est possible, mais c'est comme Carey Price, là, les rumeurs, c'est qu'il ne jouera plus jamais un match site qui va se faire échanger, ça va s'arriver. Ça va s'arriver. Je ne sais pas vers où il s'enligne l'organisation du Canadien avec Jeff Gorton, mais ça, c'est une autre bonne question. Qu'est-ce qu'on fait de sa date limite? Est-ce qu'on fait un peu une vente de feu ou c'est sûr qu'il faut s'entourer un peu de quelques vétérans parce qu'on ne peut pas être 18-19 jeunes l'an prochain? Ça prend des gars... Je vais te le dire, je ne gagerais pas ma vie que Petrie et Price restent à Montréal. Puis Cherrot, son nom est là-dedans, mais si on se débarrasse de Petrie, peut-être qu'on va signer Cherrot, right? Il faut que tu gardes des vétérans pareil pour aider les jeunes, mais il faut que le vétéran accepte de reconstruire pour tout ça. Ça, c'est ça. Mais oui, c'est sûr, le Petrie, cette année, c'est... Beaucoup de questionnements à son égard. Ce n'est pas le Petrie qu'on connaît, mettons, on sait qu'il joue mieux et je le sais que la saison, ça peut être top. J'ai connu des années où on ne gagnait pas et que c'est misérable, c'est plate. C'est top, hein? Et d'avoir la tête entre les deux jambes, c'est tout. On a le Petrie qu'Edmonton nous a envoyé quand cette organisation-là n'avait aucun défenseur. Oui, c'est ça. Deux choix de deux. En Waeli, Petrie, en Waeli, Edmonton, on va prendre Darnold Nurse. Puis, on va le prendre. Toughness, Toughness. S'ils veulent Petrie contre Darnold Nurse, on va aller chercher, moi et Max. Oui, oui. On va aller chercher en chambre. Après, on envoie Carey aussi avec Edmonton, là, en retour. C'est quoi qu'on veut? C'est... Je choque les noms, Edmonton. Non, non, mais ça va un McDavid. Zach Cachin. Non, non, pas Cachin. Plus un skill guy, là. Plus... Il ne sait Jim Hopkins? Oui. C'est pas qu'à... Hey, Edmonton, je m'excuse, mais à part on ne sait McDavid puis Dreisaitl. Oui. Ben, c'est un peu Taylor mais il n'est pas mauvais. Il y a ma moto. Il y a ma moto. Tu peux prendre Cachinan d'un net. Il est petit, oui. Il faut se grossir un peu. Comme on dit souvent, mais c'est vrai. En série, on s'est grossi. On s'est grossi. Oui, je pense que c'est important d'avoir des joueurs avec de bonnes formes physiques dans l'alignement. Non, mais tu sais, je ne sais pas si... Peut-être que Kerry va aller dans l'Ouest. Seattle, Vancouver, Van Gogh et Edmonton, Calgary, ils ont leurs gars, je pense. Mark Strump. Mark Strump. Oui. Dinko. Ceux qui ne savent pas qui ont fait des suggestions, allez lire sur le... Ben, il y a quelqu'un qui a dit Koskinen, méchante marde. C'est Peter. Je pense qu'il n'aime pas mon idée. Non, mais il est très grand et gros, mais c'est vrai qu'il n'y a rien... Je ne comprends pas le contrat qu'on lui a offert, mais gars, ce n'est pas nous autres. That's life, hein? Oui, c'est ça. Merci, mon cher André, encore une fois, de ta présence à la poche bleue. Plus beau beurre de tous nos invités, tous nos collabos. Il n'y a pas personne qui a un setup de même en arrière. Écoute, c'est juste un setup. Je ne m'en sers pas bien. C'est beau, j'avais commencé janvier sans alcool, mais là... Arrête de niaiser, là. Ben oui. Tu as pris une bière sans alcool, à vous, là. C'est ça? Ça? Ben oui. Pourquoi tu fais ça, André? C'est beau. J'ai trop de commencions. J'essaie de... On félicite tout le monde qui le fait et tout le monde pour qui ça les aille. Non, pour bien, oui. Mais André, on va juste se reparler en février. Ben non, c'est pas vrai. C'est la make-all choice, ça. Ah! Placement de produit. C'est beau, dans la petite canette de même, ton poing est gros de même. Mais non, mais je n'ai pas de poche bleue. LP, peux-tu t'occuper d'André un peu, s'il te plaît? LP aussi, on va se reparler hors d'ombre. Je parlerai pour ça de ça et de ça. Ben, ça dépend. Ça dépend. Peut-être qu'on aime ça souvent le mettre sur le spot. Fait que vous autres, les gars, votre plus gros crush, c'est quoi? à vie. Salut André, à la semaine prochaine. Bye, André. Salut les gars, c'était bien le fun. C'est un peu trop sérieux, mais c'est correct. C'est bon. C'est vrai, c'était sérieux. Fait-nous d'autres, deux, trois pets ou un biscuit, quelque chose dans le coin. Un biscuit, un pet? L'autre fois, tu avais un petit biscuit dans le coin, tu étais mis en le pet. Hé! Il a donné tout ce qu'il y avait. Faudrait-je qu'on va? Ouais, Faudrait-je qu'on va? Bye, bye. Faudrait dans les anecdotes, mais on viendra là-dessus. OK, les gars, on s'envoie. On a hâte d'aller voir personne à ton bord. Bien sûr, viendrait pour vrai. Ben oui. Ben oui, on va être du fun. Certains, on va y aller, c'est sûr. Ça fait longtemps que je ne peux plus faire ça, moi. OK, je suis beau. Est-ce que tu vois-tu un bio-steal à côté? Un bio-steal. C'est quoi ça, ce gars-là, Ben? Salut, André. Salut, les gars. On passe maintenant au segment La Ligue nationale des micro-brasseries. Salut, mon chum. Hey, man. Excuse-moi, je suis un bouillon. Alors, on passe au segment de la Ligue nationale des micro-brasseries. Excuse-moi, André, c'est un comique. Là, c'est gros. C'est gros, la gang. Guillaume, arrange la caméra. Si tu ne vois pas que tu es brouillé, tu ne verras jamais rien. Parfait. Grosse saison l'année passée à la Ligue nationale des micro-brasseries. On a eu la chance. Le gagnant, ça a été la micro-brasserie Saint-Pancrasse. On est allé jusqu'à Baie-Comeau. On a fait des parties, tournois de poche, un podcast live. On a donné une petite école de hockey un matin. On a visité la région. Puis là, c'est la deuxième année. Puis cette année, on va faire ça différemment. On a essayé 16 bières qu'on a choisi des 16 premiers podcasts dans le fond. Puis là, on va faire les affrontements. On va piger qui va s'affronter dans les 16 bières qu'on a choisi, dans les 16 micro-brasseries. Et puis, c'est très simple. On a pris des cartons ici avec tous les logos des micro-brasseries. On a mis un numéro en arrière, numéroté de 1 à 8. Et puis, on va piger. Guillaume a des cartes. Moi, je n'ai pas vu ses cartes parce que Vicky s'est occupé de ça. C'est géré d'ailleurs par la firme Bouchard-Cawin pour la réglementation. Et Antoine. Vicky a voulu qu'on nomme Antoine. Comment ça va fonctionner? C'est très simple. Guillaume va dire un numéro de 1 à 8 sur mes cartes qu'il n'a pas vues parce qu'on n'est pas ensemble en studio. Et puis, moi, je vais sortir ces cartes-là. Puis après, moi, je vais donner un numéro puis ça va être une carte du côté de Guillaume. Et ces deux micro-brasseries-là vont s'affronter. Micro-brasseries. J'avais une petite gorgée. Ils vont s'affronter dans la Ligue nationale des micro-brasseries. Donc, c'est 16 clubs. Et puis, c'est l'élimination à chaque semaine à partir de la semaine prochaine. Donc, c'est parti la gang. Guillaume, je te laisse les honneurs. t'es chez toi. Je commence. Vas-y, donne-nous un numéro, mon ami. Je vais commencer avec la numéro 2. Numéro 2. Je regarde dans mes petites cartes que j'ai ici. Numéro 2, mesdames, messieurs. On sort la Overup Asie, si je la prononce bien. Une des bonnes bières qu'on a goûtées. Elle est ici. Elle affronte la Rollbock de Stoneham. Non, Rollbock de Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli. Alors, Vicky, j'écris mal. Vicky, Simon, n'oubliez pas de prendre en note ces beaux logos-là. C'est le premier affrontement. Remonte-nous ton petit logo, Guillaume, pour que les gens comprennent. Rollbock, la Watatata affronte Overup. Parfait. Je prends ça en note. Ça ne sera pas trop long. Alors, je la mets à côté. Yves Saint-Arnaud nous demande où on peut acheter nos bières. Elles sont disponibles partout. En gros, partout. Si tu n'es pas loin de la région du Centre-du-Québec, Yamaska, Mascoutin, Saint-Hyacinthe ou Billboquet directement, tout est là. Juste pour que je me rappelle bien, Guillaume, moi, je viens de te donner mon numéro 2. Toi, c'était quel numéro que tu m'as donné? C'est 6, 5 ou 2? 2. 2, c'est ça. C'est ça que je pensais. Parfait. On y va. On continue. Guillaume, ton premier numéro, s'il vous plaît. Ton rot, ça va bien. Mon deuxième numéro. Ton deuxième numéro, deuxième ronde de repêchage. Le 5. Le numéro 5. Maxime, Maxime, il va dans ses petites cartes. En plus, je viens de voir qu'il y a quelqu'un de Saint-Title, Yves Saint-Arnaud. Et oui, à l'affût, la double capi, la numéro 5 qui sort de mon côté. Contre la Jackie Dunn de la souche. Ça, ça va être un gros défi parce que la souche, tu l'aimais, Max. Oui, elle était très, très bonne. Les deux bières étaient très bonnes, dans le fond. La souche. Vicky, tu prends tout en note. On prend ça en note dans mon téléphone. Je vais avec... Et la troisième. Oh. Oh, non, vas-y, tu peux y aller. Continue, tu pars toujours en premier. Non, t'es bon, vas-y en premier. Vas-y en premier. La numéro 6. Numéro 6. La Albion Aquila. Une petite bière de Joliette. On affronte qui? Oh! Pit Caribou. Je t'aime, la numéro 6. Pit Caribou qui est en Gaspésie, c'est ça? En Gaspésie, à Gaspé directement. Mais ça ne sera pas la Pit Caribou, je t'aime. Ça ne sera pas la Pit Caribou, ça ne sera pas la Caribou, je t'aime, excuse. Parce que ils ont décidé de mettre autre chose, donc ça ne sera pas la Caribou, je t'aime. Mais ça va être un autre bière. Ça vient de m'apporter demain. À toi, les trois prochaines, Maxime. On continue. Non, c'est à toi de continuer, Guillaume. Vas-y. Tu veux que je continue? Oui, donne-nous un numéro. La numéro 8. Le numéro 8, mesdames, messieurs, on continue dans le repêchage et puis une de tes favorites, la Barberie Megafoot Raptor. Toi, qu'est-ce qui sort de ton côté? Quand on brasse Offered, Letcherlick. Parfait, laisse ça à l'écran. On continue. Ça va être bon ça. Ça va être, ça va frapper fort. Ça va frapper fort. On a atteint le... Numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. C'est parti, on fait ça. un nœud de nœud chouchou, là. Country Club, carton rouge, mesdames, messieurs, de Baie-Saint-Paul qui affrontera la Oxymor russe irlandaise. Je me souviens qu'on a adoré la Oxymor. Oui, mais je me souviens qu'on s'est soulés sur la carte rouge. On sait qu'on capote sur la carte rouge, ça va pas bien. Il y a vraiment des concours et solides. Oui, à date, c'est des affrontements. C'est des games de play-off. C'est des games de play-off. Numéro 3. Brasseur du monde, Saint-Hyacinthe. Oh, ben là, ça va frapper. Hey boy, ça, c'est comme Canadian Bruns dans le temps. C'est la voix maltaise et l'ambiguïe ici. Oui, tabarouette. Oh! Ça va frapper fort. Ça, c'est quand même deux gros joueurs dans le sens que la voix maltaise et Brasseur du monde, c'est deux gros joueurs dans les microbrasseries. Après ça, il va avec la 7. Le garage citron. La Jackalope, Juicy Nipier qui était une très bonne bière. Ça aussi, c'était un beau match-up. Alors, le garage citron, la Jackalope, Juicy Nipier. Comme ça. Et la dernière, la numéro 1. De Saint-Cassimire, les grands bois, Ariane, je me souviens, Ariane Brown, tu l'avais aimé. Elle était bonne en tabarouette puis j'en ai, là, ça va être débile les concours. Le coureur des bois, la jaseuse. Ça, c'est la bière d'Albo-Mistassini. C'est ça, je me souviens. Non, c'est immense. J'avais aimé, moi. Ça va frapper des playoffs, Guy. C'est ça, les playoffs, Max. Tu sais quoi, tu es comme le Trevor Timmons du repêchage dans la Ligue nationale des microbrassés. Je drape des Américains. Je ne suis pas sûr de tes choix. Donc, c'était la Ligue nationale des microbrassés. On va rentrer en contact avec les 16 équipes qui participent à la ronde éliminatoire et la gang pour avoir la chance de discuter et de... On va vous présenter le projet puis à partir de la semaine prochaine ou l'autre d'après, on va voir la Ligue nationale des microbrasseries avec vous pour avoir la chance d'avoir la poche bleue chez vous dans votre région. On ne sait pas encore. Party, podcast, tournois de hockey, dodgeball, on ne sait pas encore, mais c'est immense. On attend juste souvent les réglementations avec la COVID. Mais on est à la baie comme on l'année passée et dans les prochaines semaines, on va passer des vidéos. Vous vous en rappelez, on est allé à la pêche, on a fait plusieurs choses. Ça a été incroyable. Yab. Merci. André. André qui nous a envoyé un texte tout à l'année passée. On passe maintenant au segment. OK. Attends, attends, Vicky. Vicky est tellement incroyable, ça a l'air qu'elle a déjà la braquette. On va être capables de déjà vous montrer la braquette. Hé, Vicky, tu roules en tabouette. Simon va-t-il être capable de nous faire ça dans l'écran, en gros? Et voilà, la gang. Voici vos séries. On va aller dans une de ces villes-là pour le porter de la poche bleue en 2022. Asie contre Watatawar, Double Capi contre Jackie Dunn, Aquila Max contre Pit Caribou, Megafruit Raptor 2 contre Lutcher Lift, Carton Rouge contre la Rose irlandaise, Vite sur tes patins contre Nabigu, Juicy Nipeee contre le Citron et Ariane Brown contre la Jaseuse. Et c'est parti! Merci, Vicky. Super apprécié. Merci beaucoup, Vicky. Donc, on termine la LNM et on passe immédiatement après au segment Hockey Supermacy où on veut parler des grandeurs de patins personnalisés et les blessures aux pieds qu'on rencontre à travers les années avec les palaisons. Ah, on a changé de décor! On a déménagé pendant le temps des fêtes. Ça y est? 2022. Non, les patins sont encore là. Les belles fautes. Oui, oui, les patins sont là. Les bâtons sont plus bas. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Bien, premièrement, bonne année. On va commencer demain. Apparemment, les boys. On te souhaite de la santé, du plaisir et des bons patins. Tu vas nous en parler aujourd'hui. Il n'y a pas de COVID ici. Oui, exactement. Oui, bien, c'est ça. OK, bien, on passe ça. La chronique, dans le fond, aujourd'hui, c'est vraiment sur les blessures qu'il y a aux pieds. C'est souvent causé par des patins qui sont mal fités. Les classiques des gens portent toujours des patins trop grands pour eux. Surtout les jeunes. Je me rappelle quand on faisait le tour des vestiaires junior 3A, tout ça. Au début de saison, on sortait les semelles pour voir les pieds où ce qui arrivait. Puis, tu voyais, c'était toujours un demi-point, un point trop grand. Ah, oui? Oui, c'est fréquent. Bien, ça. Pourquoi? Pourquoi au juste? Bien, souvent, c'est parce que les patins, ça coûte cher. Les parents veulent que ça dure longtemps. C'est normal. Donc, ils achètent un peu plus grand. Puis, en même temps, les jeunes, quand tu achètes des souillettes, tes enfants, des bottes, n'importe quoi, puis ils sont petits, justement, tu achètes toujours plus grand parce que tu veux que ça dure. Puis, ils font pareil pour des patins. Les jeunes sont habitués à porter des choses trop grand pour eux. Donc, c'est quand même assez difficile, éventuellement, des années à porter des patins de la bonne grandeur. Puis, ça fait en sorte qu'il y a plein de blessures qui se causent à cause de ça parce qu'on doit attacher des patins trop serrés, parce que le pied bouge à l'intérieur puis ça cogne, des choses comme ça. Donc, tantôt, j'ai des photos aussi. Puis, à ce soir, le but de la capsule, c'est pas monsieur et madame et tout le monde qui sont capables de se payer des patins custom parce que c'est vraiment dispendieux. C'est pas monsieur et madame et tout le monde qui en ont besoin non plus. Des fois, c'est juste de savoir il y a plein de petits trucs que ce soit de lasser tes patins de façon différente ou des accessoires qui se vendent en magasin qui peut régler énormément de problèmes. Puis, encore une fois, c'est le fait de quand vous achetez des patins que ce soit pour vous ou pour vos enfants, bien, si vous avez un budget à respecter, vous êtes peut-être mieux même d'aller un peu moins dispendieux mais dans la bonne grandeur donc que le jeune soit bien fité. Comme je dis, en bout de ligne, à long terme, vous allez juste sauver sur plein de problèmes, plein de bobos. Donc, ça ressemble un peu à ça. Sûrement que vous autres en ayant vraiment... Non, mais je faisais partie de ceux qui avaient des patins trop grands puis j'ai les bas sur ses pieds. C'est ça. C'est un peu normal en même temps parce que, veut, veut pas, les patins sont tellement rigides. Notre pied n'est pas nécessairement fait pour toujours porter ça non plus puis c'est une des raisons. le trainer à Chicago, après chaque match ou après chaque pratique, mettons qu'il incite fortement les gars à se mettre des ice packs sur les chevilles, sur les pieds, juste pour enlever toute inflammation qui pourrait se créer pendant un match, quoi que ce soit, puis que les gars ont des patins les pieds tout le temps. Donc, ouais, c'est le genre de choses. Puis tu sais, j'ai amené des articles, des articles qui se vendent en magasin. Nous autres, on les a au Hockey Spermacy. Ça peut être un ice pack aussi con comme ça, un gel pack avec une strap en micro au-dessus. Quand tu finis de jouer, tu glaces les chevilles, les pieds 10 minutes. N'importe qui qui a un lace bite, comme genre, je sais pas, je vous ai envoyé des photos, les avez-vous avec vous pour les montrer? Oui, on montre ça immédiatement. C'est un cœur sensible s'abstenir. Oui, au moins, c'est pas l'heure du souper, donc ça passe bien. Et voilà. Oui, bien ça, c'est celle-là puis la photo qu'il y a après, c'est des classiques. Souvent, c'est une personne qui veut, veut pas, va avoir un arche qui est un peu élevé puis que dans le patin, il y a seulement la semelle, une semelle plat qui n'a aucun sport pour l'arche. Il se crée un frottement. Donc, sur celui-là, c'est le navicular bone qu'on appelle. Donc, ce qui fait que le pied twist un peu, l'os sort, ça crée une pression tout le temps sur cet os-là. Donc, éventuellement, il se forme un genre de calcaire sur l'os puis ça devient archi-sensible. Donc ça, il y a deux façons de régler ça. Premièrement, si possible, au début, c'est d'acheter une semelle avec un support, un support à l'arche. Là, j'ai amené la bonne vieille classique Superfeet que les gens pensent tout le temps qu'on essaye de vendre ça juste pour faire plus de manches puis des choses comme ça. Mais que ce soit Superfeet, CCM en offre une bonne, Bauer, il y en a une aussi, c'est que ça va supporter ton pied puis ce qui va faire en sorte que ton pied ne tournera pas vers l'intérieur, qu'il enlève toute la pression. Donc, l'ampoule qu'on voyait puis après ça, la bosse qu'on voyait aussi, il y a de fortes chances que ça n'arrive pas quand le pied est bien appuyé dans le fond. Donc, des fois, c'est juste ça, c'est un add-on. Tu prends un patin un peu moins cher parce que c'est frustrant. Même dans les patins à 1200$, les compagnies mettent des semelles super cheap dedans pour que quand tu prends le patin dans tes mains, ce soit plus léger puis parce qu'ils essaient de couper partout ce qu'ils peuvent couper aussi. Donc, juste une Superfeet ou comme je te dis, une semelle CCM ou une graphe, peu importe, ça peut faire une énorme différence au niveau de la stabilité. Ton pied va être plus droit, ta cheville va être plus droite, ton patin va être mieux puis c'est mieux pour les genoux puis pour les hanches aussi. Donc, ça, c'est un petit after hunt. Un after market purchase. Intéressant. Puis, on a reçu beaucoup de messages par rapport à des gens qui vont venir nous parler en troisième période. Le lien est sur YouTube, le lien est sur toutes les plateformes qu'on utilise. Donc, allez là-dessus. C'est quoi les eaux blessures? Ça, c'est vraiment au niveau de l'arge du pied. Les eaux blessures doivent avoir la cheville, doivent avoir le dessus. C'est quoi les eaux? Exactement avec ça. La troisième photo, je ne me trompe pas, c'est les Bauer Bumps qu'on appelle qui est les bosses au talon. Ça, j'ai eu ça. Oui, moi aussi. Oui, il y a tellement de joueurs de hockey qui ont ça puis ça, c'est clairement causé par des patins trop grands. C'est que, veux, veux pas, quand ton pied bouge avant arrière dans le patin, ton talon va fréquemment cogner contre la paroi arrière. Encore une fois, c'est comme, tu fais comme une bursite. C'est un surplus de calcaire. ça, une fois que ça commence, il y en a qui sont chanceux, ils ont une bosse, mais ce n'est pas douloureux. Il y en a, ils peuvent à peine leur toucher. Tu sais, les choses qu'il y a à faire pour ça, on peut puncher un patin qui est dans le fond faire un espace à l'intérieur du patin pour que la bosse se rende à cet endroit-là ou sinon, ils se vendent des genres de gel, ce qu'on appelle des bunga pads qui est un gel comme ça ici avec un genre de gel foam dessus. Ils en font pour le talon. On achète ça où? On en va au Hockey Spermacy aussi. Donc, on a une gamme complète pour que ça soit talon, dessus du pied, les maléoles, n'importe quoi. Puis, ce qui fait en sorte, c'est que vu qu'il y a un genre de gel, il ne peut pas avoir contact avec ta peau puis la dureté. Donc, ça wiggle toujours un peu, ça enlève la pression. En même temps, les gens ont souvent tendance, quand ils ont une blessure, qu'ils ont une bosse, quoi que ce soit, ils veulent mettre quelque chose. Ils vont rajouter un foam, ils vont mettre un éponge puis c'est le contraire. Il faut que t'isoles la blessure. Donc, cet endroit-là, dans le meilleur des mondes, il ne faudrait pas qu'elle touche absolument rien pour un bout de temps. Puis, tu t'assures d'appuyer le reste du pied pour enlever de la pression sur cet endroit-là. Puis, c'est la seule façon, ça, avec de la glace puis un peu de patience que ça va guérir. Sinon, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Même avec un patin custom, tu sais, des fois, justement, on a des clients qui arrivent qui sont blessés et la blessure est là. Là, ils se font faire des patins custom puis ils s'attendent que ce soit par magie parfait tout de suite. Bien non, parce que tu as une blessure, il faut que la blessure la fasse par guérir. Donc, les bongapades, il y a énormément, énormément de joueurs dans le pro qui portent ça, même si on est patins custom. J'en ai encore, moi. Oui. Et une autre chose qui est bon avec ça, c'est que oui, ça peut empêcher un lace-byte, mais au niveau des... On a fait des tests d'impact avec ça chez Bauer. quand tu reçois une shot sur le dessus du pied, bien, ça protège en même temps. Oui, pas celle-là. Ça, je ne l'ai pas testé. Non, pas celle-là. Je vais te le dire tout de suite, par contre, pas celle-là à Chara puis à Weber. Non, ça, je n'en doute pas. On va parler au doigt à Gallagher. Oui. Bon, puis c'est ça. La dernière photo, bien là, c'est la classique, la bosse de la Maléole. Écoute, celle-là, elle est fréquente puis les gens, ils ne savent jamais trop trop quoi faire avec. elle est un peu compliquée, mais elle se règle de certaines façons, OK? Il y a des patins qui ont des quartiers asymétriques qu'on appelle, donc l'intérieur du patin va être plus long que l'extérieur du patin, ce qui fait que ta cheville, parce que souvent, nos chevilles sont offset, nos Maléoles, donc ta cheville, elle va pouvoir coter sur du fond. Mais l'autre problème, c'est souvent la longue, quand elle rentre dans le patin, elle vient à l'intérieur puis elle crée une pression, une double épaisseur qui te frotte sans arrêt sur la cheville. Bon, mais dans ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est juste de scyver ta langue, tu prends des ciseaux, un exacto, n'importe quoi, puis tu shaves ta langue à cet endroit-là pour pas qu'il y ait de pression. En plus de ça, c'est pas tout. Tu sais, on peut rajouter un fond à l'intérieur du patin, comme ça, on peut le faire en magasin, juste pour que ton pied accote aussi, que ta pression soit pas toute sur ta Maléole. Puis dernièrement, c'est la façon que tu vas lasser ton patin. Ce qui est important, c'est vraiment pas que ton lacet passe et qu'il vienne peser sur la blessure. Donc, si on regarde des patins, t'as Crosby qui lance ses patins comme ça, Soobin lance ses patins comme ça, t'as Anderson qui lance ses patins comme ça, il skippe l'avant-dernier œillet. Carrément, comme ça, t'as pas de lacet qui passe à cet endroit-là qui va te pincher. Ça, ça peut énormément aider. Puis l'autre chose aussi, c'est dur à expliquer comme ça, mais les lacets qui distribuent le plus de pression sur le pied, c'est toujours le lacet qui rentre dans l'œillet en premier. OK? Donc, ton pied droit, tu devrais toujours commencer à rentrer ton lacet dans l'œillet droit en premier, puis après, tu vas à gauche. Tu retournes à droite, 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 parce que notre pied extérieur, côté latéral, est plus mince. Puis au niveau des os, c'est moins sensible que le côté médial, le côté intérieur. Juste du lassage, ça peut faire toute la différence. Puis le choix de lacet aussi. Quelqu'un qui a mal au pied, prend des lacets en coton. Je suis content que tu dises ça parce que, pour finir là-dessus, à Daniel Latfretz, dans Ottawa, il a changé sa carrière à cause de ça. Il a arrêté d'attacher le dernier œillet en haut, puis ça lui a donné plus de flexibilité. Tu sais, on parle de lancet et tout ça, mais c'est des détails comme ça qui font que ça change ta technique de patin. Définitivement. Donc, tu sais, puis des fois, il y en a qui arrivent puis tu sais comment des fois, les gens peuvent être boqués. Oui, j'ai toujours attaché mes patins de même. Oui, mais dans le temps, je vois que des patins mous, les patins sont super stifs. L'épaisseur de la longue n'est pas pareille. Tu patines plus de la même façon. C'est de t'adapter. C'est pas parce que tu chauffes une Mercedes puis là, tout d'un coup, tu chauffes une Ford qu'il faut que tu conduises de la même façon. Donc, merci pour le placement de produit. Les placements, c'est clair, Marc, c'est de l'échange. Marc, thank you, mon chum, puis super intéressant chaque semaine. Toujours bon, sérieusement, c'est vraiment. Ah, puis la prochaine capsule, le monde, envoyez vos questions. Donc, ça va être une capsule questions. Good. Merci. On prend vos questions, la gang. Sur tous les réseaux sociaux, on va tout envoyer ça puis vous allez pouvoir suivre le tout, mais si vous avez des questions spécifiques pour Marc, n'hésitez pas. Merci, mon chum. OK, super merci. Super content de vous avoir avec nous puis c'était intéressant. Merci, bonne soirée. Bye, Marc. Ciao. Ciao. J'adore que sur le chat, Pascal qui est venu au show la semaine passée, il écrit Ford numéro 1. Il écoute. Pascal, Pascal, c'est un vrai. Pascal, j'ai hâte de t'envoquer j'ai hâte de t'envoquer pendant que tu parles du pool, Guillaume, qui est présenté par Napper en passant. Je vais aller à la salle. Voyez mon chat, regarde mon chat. Qu'est-ce que ça en vient? J'ai changé ma caméra, je n'aimais pas l'autre. Oui, justement, le pool qui est présenté par Napper en collaboration avec Cogéco Média avec Tricolore Sport. On est très contents d'avoir ces partenaires-là parce qu'ils vous gâtent semaine après semaine. Le gagnant de la semaine avec Tricolore Sport pour un jersey fanatique du Canadien, ce serait Grégory Jacques qui se mérite un beau jersey du Canadien donc personnalisé. Bravo, très, très, très content puis c'est le fun. Le pool, ça ne va pas bien nous autres. Le deuxième gagnant de la semaine de Napper, c'est Gabriel Armstrong. Il remporte un bâton de joueurs AK5. Une courtoisie de nos chums de chez Napper qu'on remercie. C'est le fun. On fait ça puis si on est capable d'avoir des partenaires qui en plus vous gardent puis vous permettent d'avoir des beaux cadeaux, c'est le fun pour nous. Et le premier au classement général, c'est Alexandre Vézot. Le premier classement des vedettes, Tammy Verge. D'après moi, elle va bien être à mes t'as 32 points de la tête. C'est hot, c'est vraiment hot. Moi, je suis 9585ème, Maxime, 3878ème. Et la poche bleue est 2921ème. Donc, on vous remercie la gang de participer d'être là semaine après semaine depuis le pool de la poche bleue. Je pense que c'est un franc succès. On a des beaux prix, des beaux cadeaux puis on est extrêmement content de vous offrir ça. On passe maintenant du pool de la poche bleue présenté par Napper en collaboration avec KG Comédia et Tricoloresport et marqueur.com qu'on n'oublie pas. C'est eux le site avec qui on fait affaire pour tout ce qui est le pool de hockey de la poche bleue. On s'en va maintenant à la zone, la troisième période, la zone Molson X. Salut les vrais, c'est là qu'on prend vos appels, qu'on discute hockey avec nos vrais pros dont notre chum, notre fan, notre best buddy, JP. On passe la zone Molson X, la gang. La troisième période est une présentation de Molson X. Bienvenue dans la zone Molson X, la gang. Salut les vrais ici et les vrais, c'est vous autres. On en parle souvent. Sans vous, il n'y a pas de show, il n'y a pas de hockey. Jouer devant 100 partisans, ça ne vaut pas de la merde. Les vrais, c'est pour ça qu'on vous appelle les vrais. Guillaume est parti à la salle de bain. On a hâte d'entendre vos questions. Il y a plusieurs sujets, on s'entend. Ça brasse dans le monde du hockey. Les Canadiens recommencent à jouer demain contre les Bruce de Boston. Un petit test facile pour revenir. Une chance qu'on a les Armia, les Hoffman et les P3 de ce monde qui reviennent dans l'alignement parce que sans farce, j'ai couvert les Bruins contre les Capitals hier à TVA Sports et puis les Bruins ne plaisantent pas. Ils viennent de battre le Lightning de Tampa Bay. Ils viennent de battre les Capitals de Washington. On joue du gros hockey et du hockey style Bruins de Boston. Ça frappe, ça va au filet. On se coupe le nez à la brine marchant puis on compte des buts pareils. Ça fait peur. Ça fait peur. Salut. Salut Guillaume. Ça allait bien pareil. Ah, je peux m'en aller. C'est ça que le monde disait justement. On prend la première question. Simon, on n'a plus la petite lumière verte en studio parce qu'on fait ça à distance maintenant dans le studio Molson Export. Je viens d'avoir un message qui me dit que la salle d'attente est pleine. C'est important à tout le monde de cliquer sur le lien quand quelqu'un... Simon, tu m'as écrit quelque chose mais ça vient de partir. Non, dans le fond, on est sur StreamYard puis on a le droit à un nombre limite de personnes. Puis là, le studio, il est plein pour venir poser des questions. Quand quelqu'un s'en va, on finit une intervention, cliquez sur le lien pour pouvoir rentrer parce qu'en ce moment, on est plein. Donc, c'est ça. C'est la beauté de la zone au Senex si les gens veulent aller de jaser puis c'est le fun. On passe à notre premier intervenant et notre chum. JP, 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 JP. Oh, bel sucre, JP. Oui. Bel petit chèque beau foulard, bel casquette au manteau. As-tu commencé à t'entraîner puis t'as tourné de ballon chasseur? Oui. Parce que Guillaume, quand on va te pitcher une ballone, il faut que t'a pogne. Hein? T'es supposé... Comment ça va, JP? Comment ça va, les gars? On est content de t'as parlé ça va super bien, toi? Bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai hâte de t'entendre sur l'actualité dans le monde du hockey. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui te fatigue. Qu'est-ce que t'as le goût de parler? J'ai peur que Boston va massacrer Montréal. Ça se pourrait. Ça se pourrait très bien. Prends les poids personnels. Mais tu sais quoi, JP, rendu à ce stage-ci dans la saison, c'est une bonne affaire. On veut avoir un bon choix repêchage. On ne les fera pas, les séries. Dis-toi une affaire. Je pense qu'on est à deux. On a deux matchs de plus de jouets que les Bruins et on est à 22 points et c'est eux qui ont la dernière place pour entrer en série, les Bruins. 22 points. Normalement, on dit que c'est ça, c'est une statistique qui est vraie. Quand on est à 8 points des séries à la mi-saison, c'est pratiquement impossible de faire des séries. Ça arrive des fois, mais c'est pratiquement impossible. à 8 points. Puis là, on t'a 22 points avec trois matchs de plus de jouets. JP, JP, book-toi des vacances au mois d'avril. Est-ce que c'est vrai que le cashball est déjà inscrit pour moi? T'es déjà inscrit, JP. Inquiète-toi pas avec ça. On pense toujours à toi, JP. Puis on n'a pas oublié ton match de soccer au mois de mars. On s'en va avec toi. On va essayer de te faire sonar, la cloche. Ça serait écœurant. Si t'es capable, un petit coup de cloche sur la tête à Guillaume, ça nous aiderait pour le reste de la game. Oui. Puis Simon, Vicky et LP viennent avec nous autres. Oui, ça va être écœurant. Toi, JP, t'as une étape de la poche. Yopi, il ne peut pas venir. Yopi, c'est les Expos puis le Canadien, lui. JP, come on. On peut faire bien des affaires, mais là, t'as amené Yopi à l'impact, ça commence à être pas mal. Oui. Mais tu sais, on va essayer pareil. On va essayer. On ne garantit rien. On garantit rien, mais on va essayer. Hey, JP, avant de te laisser aller, je veux que tu nous parles de ta semaine au PlayStation. As-tu bien été? As-tu fait des échanges? J'ai joué Xbox, à tous les semaines. J'ai battu Washington, j'ai battu Vancouver. Les Canucks! Oui. As-tu fait des échanges? Qui t'as échangé du Canadien? J'ai échangé quand je me gavais à Montréal. J'ai vu que Domaine, c'était ton gardien. Oui. T'as avaroué, t'as. Tu fais des bonnes échanges. As-tu appliqué pour être directeur général du Canadien? Oui. Parce que je te regarde aller sur le Xbox, tu fais des gros moves. là. Oui. Il y a Danique qui dit, JP, tu joues à Xbox, écris-moi en privé si tu veux. OK. Il y a du monde qui veut t'affronter, JP, mais moi, je ne le reconseigne pas. Je ne le reconseigne pas. Non, non, non. Faites pas ça parce que vous allez avoir mal. JP, ils niaisent pas. Salut, JP. Bonne soirée. Salut, mon chum. Bye-bye. Beaux fleurs, beaux chandails, puis t'es bon Xbox. Bonne coupe, bonne réputation, et bonne année, JP. Bonne année en passant. Merci. Ça, ça vient des fans sur le chat. Bonne année. Oh, très beau, très beau. Le Canadien de Montréal. Oui. Salut, mon JP. Bye, Guillaume. Bye, Max. Bye. Bye. Toujours un honneur d'avoir notre chum, JP. Tout le temps le fun, notre JP. Steven, comment ça va? Salut, ça va bien, les gars? Ça va bien, mon ami? Ben oui, ça va bien. Merci. Hé, là, t'as ton crayon dans les mains comme Guillaume quand il est sérieux. Ça va être une grosse question. Oui, c'est ça. C'est ça. On va se mettre dans la bouche, hein? Ben, en fond, j'avais quatre questions pour vous autres. Quatre questions? Oui, je sais que c'est... Prends ton temps. Bon. Prends ton temps. Votre premier événement marquant en carrière à vous deux, ça serait quoi? Ben, ça a été mon... En tant que joueur... En tant que joueur... En tant que joueur, je vais y aller avec le repêchage. OK. Parce que c'est un événement incroyable, surtout quand t'es repêché par le Canadien. Mais je pense que la première fois que tu te fais dire, « Hey, ce soir, faudrait-tu jouer un gros match parce que t'as 20 recruteurs de la Ligue nationale de hockey qui viennent te voir, c'est un événement marquant. Ça ne stresse pas à peu près. » Toi, Guillaume? J'aime ça. Moi, un événement marquant personnel, c'est quand j'ai été échanger du Canadien au Wild. Puis après 40-50 games là-bas, j'étais assis avant même puis sur le banc, je faisais tout le temps ça, tous les amphithéâtres, j'allais m'asseoir puis je regardais le ring puis tout ce qui était écrit. Puis c'était écrit « Meilleur buteur du Wild, Guillaume la tendresse. » Quand j'avais deux buts, une passe après 23 matchs à Montréal, je trouvais ça quasiment hot d'arriver avec une autre équipe. Mais c'était pas écrit après « Out of playoff », mais le gars, c'est pas grave. Deuxième question. Avec quel joueur vous avez aimé jouer entre Cresby ou Ovechkin? Et Ovechkin. Contre quel joueur vous avez aimé jouer dans le fond, entre les deux? Ou que vous aurez aimé jouer dans l'équipe? Moi, j'ai joué avec Cresby. C'est spécial. Il s'est impressionnant. Impressionnant. La routine, la préparation, ce gars-là comme professionnel. Mais j'ai adoré jouer contre Alexander Ovechkin. Ce gars-là, il est drôle. Je pense que j'aurais adoré l'avoir comme coéquipier. Je l'ai croisé une fois dans un bar. Ce gars-là, il est là pour s'amuser. Je vais vous le dire tout de suite. C'est mon histoire à moi. C'est ça. Même réponse. Je n'ai pas joué avec Cresby, mais les deux complètement différents, mais débiles. C'est sûr, c'est une question qui est un peu dur à répondre. Pour quelle équipe vous avez aimé le plus jouer ou que vous avez vraiment dit que c'est l'équipe que je me sens à l'aise de jouer? Je sais que Montréal, c'est gros, c'est grand. On va enlever Montréal. On enlève Montréal de l'équation. C'est sûr que c'est le Canadien, mais on enlève le Canadien. Moi, c'est sûr, c'est le Wild. J'ai joué avec les sénateurs sinon, mais tout joueur va toujours adorer l'équipe avec qui il a eu du succès. Ça, c'est certain. Tu as senti que tu as eu un rôle, tu as été aimé, puis c'est qui qui vient de descendre de tes marches, Max? C'est ma pizza. Ta femme vient de porter ta pizza. Je t'ai vu demain. Mais oui, à part le Canadien, c'est le Wild pour moi. Merci. Et toi, Max? Moi, c'est Vancouver, c'est sûr. J'ai joué en finale de la Coupe Saint-Denis. J'ai justement rencontré la dame qui vient de m'amener ma pizza. J'ai construit ma famille. C'est incroyable. Et puis, oui, Vancouver, belle ville d'Hawker, marché canadien, c'est de toute beauté. Cool. J'adore ça. Hé, François, François qui écrit une première en live avec vous autres, les boys, un habitué de l'écouter sur Spotify en travaillant, mais prendre une bière avec vous autres en live à British Columbia, c'est malade. On te salue, mon cher François. Je vais être vite vite, c'est dingue. Question avant de quitter, la dernière, de où a partie la poche bleue sans intrigue? Guillaume, on va t'expliquer ça. Un coup de pied que j'ai donné à Max lors de mauvais chiffres. C'est nous deux qui étaient sur un Instagram live durant le début de la pandémie, il y a deux ans, et puis on a dit on va aller parler de hockey vite vite. Et puis, comme ça, le lendemain matin, on s'est réveillés et on avait des demandes partout de partir notre podcast. On ne savait même pas comment ouvrir un laptop, je pense, puis envoyer un e-mail puis on a demandé de l'aide. Simon, Vicky, Louis-Philippe qui nous a aidé depuis le début, ça a donné ce que ça a donné. C'est vraiment, honnêtement, c'est un coup de chance. Moi, je pense que c'est comme ça puis c'est à cause de vous autres. Cool, bien merci beaucoup. C'est super cool de vous entendre puis juste faire un petit point. Je n'ai pas de casquette, pas de hoodie, mais j'ai vos bières puis j'ai les trois. J'ai celle de Max, de la tienne puis celle de Guillaume qui est marquée 40-84. Elles sont vraiment bonnes. Ah, super cool. Merci de nous reprendre. Je vais en commander bientôt des casquettes ou des hoodie pour vous supporter. Prends pas le thé glacé et dangereux, je te dis. Non, mais je ne l'ai pas trouvé celle-là cette première fois que je le vois. Pas plus que deux. Quand tu l'as montré, ça ne vient pas de me voyer. Toujours pas. Dans ton bon Noël en arrière, mais en pas. Non, c'est ça, je n'en mettrai pas quand tu n'as pas. Super content que tu sois venu nous poser des questions puis tu reviendras. Merci, mais j'ai échangé beaucoup avec Guillaume aussi fait qu'on ne s'était pas pas mal. Oui, oui, c'est ça. Galine, je viens de réveiller. Steven Rainier, Renaire, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Ça te fait Guillaume... Tu as vu Guillaume, on s'est déjà vu avec les anciens Canadiens à Gatineau, d'un bord. Tu te souviens-tu de ça il y a quelques années avec... Non, ça grisse, ça grisse. Non, mais c'est les autographes, là. Je rentre dans un tunnel. Je rentre dans un tunnel. Non, mais... Avec Dash puis tout le monde. Ah, il y a un gros tunnel. Gros tunnel, gros tunnel. Oui, 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 oui. Salut, mon choc. Au revoir. Ciao. Je t'ai vu dans le bord avec Dash. Attends une minute. Hé, puis, Frax, je me suis trompé. J'ai dit François de British Columbia, mais c'est François de Bécomo. Oui, oui, oui. Comment ça va, François? Ça va bien, vous autres. Yes. T'es venu de voir jouer à Bécomo cet été? Ben non, je suis allé au show. Oh, t'as-tu bu de l'agitateur? Ah, c'était tough, hein? Ah oui, c'était un n'est-ce que c'était pas facile. Pour les gens qui s'inscrivent à LNM, les micro-raceries, encouragez parce que c'était un n'est-ce que on a eu du fun en tabarouette. Ah non, on a été... Et tabarouette. Ah, sérieux, c'était... La gang de Marc Thiebaud et tout, c'était... C'était très content de ça. Oui. C'était la seule occasion. Je vais aller se pogner avec Max au bras de fête. Hé, tu t'étais dans le concours? Oui, oui, je suis dans le concours. Il t'avait clanché, hein? Mais Chris, c'est une bête, lui. Ça avait bien été, le monde, hein? C'était un nain. Ah oui, ils ont bien l'air de ça, là. Je me souviens de ça, en plus. Je suis retourné en enfance, les challenges de bras de fer sur la place publique. Oui, moi, les boys, je me demandais... T'es une toute avec Camon, on a eu l'affaire Nathan McKinnon, qui n'a pas voulu venir jouer ça. C'est vrai. Puis, il y en a eu un autre avant lui. Oui, gabarit. Il y a eu Matheson, aussi. Matheson, c'est horrible. Oui. Il y a eu une coupe avec Camon, puis je me demandais qu'est-ce que vous pensez que les jeunes de la même prenaient des décisions à un joueur? Je vais te le dire bien franchement, bien plate, ma réponse. C'est de l'estimable. Tu joues au hockey, c'est une ligue, t'es fier de jouer dans le junior majeur, que tu sois à Cap-Breton, Bécomo, Batters, Val-Dart. Mon frère jouait à Val-Dart, t'es capitaine des foreurs. C'est pas une place qui est sexy, qui est glamour. Je m'excuse. Quand t'acceptes de jouer au hockey puis d'être fier d'aller dans le junior majeur, la seule affaire mécanique peut-être qui vient d'Halifax, qui parle anglais à 100%, peut-être pas de français, de se retrouver à Bécomo, je peux peut-être embarquer s'il y a un côté langage. Pour le reste, de choisir ta destination, je m'excuse, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Zéro même. C'est rare que je suis pas d'accord là-dessus. Non, non, c'est très souverain que t'es pas d'accord que moi. Je suis d'accord pour la Ligue nationale d'hockey. Je pense que les joueurs repêchés ne devraient pas choisir où ils vont jouer. Cela étant dit, je pense que dans le junior, les parents ont un gros mot à dire là-dedans. Je pense que si t'as 16 ans, tu te fais repêcher, ta mère a dit non, 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 tu t'en vas pas à Bécomo. Mais voyons, Max, ça veut dire qu'il y a des organisations qui ne pourront jamais performer et qui ne peuvent avoir rien. Oui, mais ça arrive tout le temps, Guillaume. Non, mais... Non, on peut pas. Pour moi, c'est impossible. OK, mais t'es-tu plus d'accord que des organisations au Québec, dans la Ligue junior majeure du Québec, qui vont chercher deux joueurs d'un autre pays et que ces deux joueurs-là prennent la place de nos Québécois? Bien, on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que la Ligue de l'Ouest le fait, la Ligue de l'Ontario le fait et c'est un repêchage américain et ça fait partie de la game. Parce que la dernière fois que j'ai regardé, c'est rare en crime que du hockey junior, mais j'ai trois en Allemagne, en Suisse et en Suède vont chercher deux Québécois de 16 ans pour les faire jouer dans l'organisation. Parce qu'on a un problème au niveau de notre programme de développement. Bien, moi, je suis pas d'accord. Je pense que deux joueurs de la Russie, de la Suède, de la Finlande, de n'importe où, n'ont pas d'affaires dans le junot majeur du Québec qui est une Ligue de développement pour amener des joueurs du Québec dans la Ligue nationale de hockey. Ils n'ont pas d'affaires à perdre leur place? Bien, là, c'est parce qu'on a trop d'équipes. On a trop d'équipes. Aucunement. Mais la question n'est pas ça, anyway. La question est... Je te comprends toute l'histoire. Un jeune du collège Charlemagne ne devrait pas dire « Moi, je ne veux pas jouer à Bécamo. » Non. Il ne devrait pas avoir le choix à Bécamo, tu fermes ta gueule. C'est ça, la question. Oui, non. C'est ça, la question. Je ne sais pas jamais. Jamais. C'est ça. Je trouvais bizarre que tu dises l'opposé. Est-ce que voyons, Chris? Non, non. Je comprends ce que tu veux dire. Tu es allé jouer à l'Eau du Prince-Édouard, Max. On s'entend-tu, là? Tu es bonne honestée, patate. Non, mais tu comprends. Tu comprends pareil, là. Mettons à 7 ans, je te dis... Je me rappelle encore, là. Mon monsieur de pension me disait « Si tu scores à soir, je te jette un crème sourde rouge avec des chips au Pécoz parce qu'ils venaient livrer ça une fois par semaine, là-bas. Ils m'en achetaient. » Non, mais c'est vrai. Pareil, puis s'il y a des jeunes qui s'en vont dans le junior et qui écoutent, les places les moins sexys ou les moins que ça vous tente d'aller, c'est là que vous allez triper le plus puis que vous allez dire « Tabarouette, que j'ai bien fait. » Moi, j'ai des chums qui sont allés jouer pour le Dracar, justement, avec Homo. Mon frère était capitaine des forages. J'ai des chums au ski de Rwanda-Rwanda. Tu te dis « Hey, c'est loin, parce que le monde sont tellement adorables. Le monde, ils vont t'adopter comme leur famille. » Ça fait partie de la gang. Moi, ça m'insulte. Ça m'insulte quand j'entends que les jeunes, aujourd'hui, veulent choisir des destinations puis qu'il y a des propriétaires qui mettent de l'argent, qui perdent de l'argent souvent pour des équipes juniors puis qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas y aller. Je m'excuse. Ça fait partie de la gang. Tu veux jouer au junior majeur, sois fier de porter l'organisation qui te drafte. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Oups, là, pas sur le laptop. Max l'a fait dans un after-party. J'ai brûlé un laptop. Très bonne question. Honnêtement, très, très intéressant puis j'ai hâte de te reprendre au bras de fer. La prochaine fois, quel bras que je prends? Max, t'es rin avec ta jambe. Max, vas-y avec ta jambe. On va lui donner une chance. C'est toujours un honneur de te parler. On a hâte. On va retourner à la baie comme moi un moment donné. C'est super bien. Allez, merci. C'est vrai, pareil, Max. Je trouvais bizarre, un autre... Mario! T'ontes ton téléphone, premièrement. Je te vois déjà dans les yeux que tu vas chercher à la marde. Je vais le laisser de même, d'abord. Ça va, mon Mario? Bonne année, les jeunesses. Bonne année, mon homme. Ils vendent des chariés médiums. Il n'est pas obligé de prendre un small. Je ne connais pas cette cause-là. Ça va à peine. C'est quoi, RT21? Vas-y. Ça, c'est un gars de la Gaspésie, Guylain Dupuis, c'est son beau-frère qui a la Trisomie 21, Raymond Tardif. Ça s'appelle « Soyez un héros à tous les jours. » Comment dit, pour soutenir la différence. C'est bon. C'est un grand cœur. C'est où qu'on peut encourager à acheter ça? Directement sur le site de RT21 sur Facebook. Il y a plein de stocks qui viennent remousquer. C'est une belle cause. J'adore ça. Mais ça ne change rien à cause que tu portes un médium au lunedire. Oui, je sais. C'est un autre débat. Écoute, Guillaume, quand tu seras en chèvre comme moi, tu pourras te permettre ça. Moi, je porte du 2X, 3X. Non, Max, je ne vais pas plus loin. François disait tantôt, je trouvais... C'est pas mal à dire que tu es plus du 3Z, toi, Guillaume. Je m'excuse. Mange ta pizza, toi-là. Tu es moins insultant quand tu ailles à le plein. Je la garde au chaud. Ouais. Je fais ça pour Max. C'est quoi ta question, M. Mario? On va revenir à ce que François disait tantôt. Je trouvais ça intéressant parce que ça arrivait aussi à Chicoutimi avec Louis Leblanc ou Mathieu Bissonnette qu'ils n'ont pas venu venir jouer. Puis, veux, veux, pas. Je ne veux pas mettre Gilles Courteau sous le spotlight, mais ce n'est pas juste les jeunes. C'est aussi la Ligue qui permet aux jeunes de décider pour ne pas perdre leur vedette et qui ont peur de perdre la visibilité rattachée à ça. Les jeunes, oui, ils ont des problèmes là-dedans, mais la Ligue, il faut qu'ils mettent les pieds à terre et se disent « No way, tu vas jouer là, mais tu ne joueras pas ailleurs. » Oui, mais tout part pareil. C'est dur à faire, mais tout part des gros joueurs pareil. Oui. Je sais qu'ils ont changé les règlements, ils ont amélioré tout ça, mais il reste que les gros joueurs décident pareil. Je m'excuse, mais Alexander Adoulove dans mes années et dans les années à Max, il n'aurait pas joué pour le titan avec les batteuses. Tu comprends? Non. Pour toutes les bonnes raisons qu'on peut connaître. Mais comme tu disais tantôt, tu avais parfaitement raison. Regarde Antoine Roussel, il y a Roche-Coutimi, il vient triper Bérez. Vas-y, essayez la barrière de la langue. Moi, fuck that. Écoute, les Russes bien sûrs ne parlent pas un mot anglais ni un français. Ils sont capables de s'acclimater. Moi, je ne parlais pas anglais du tout quand je suis arrivé à l'île du Présédoir. Honnêtement, zéro. Même pas capable de me commander un burger. J'étais arrivé dans le premier souper à la table. Tu dis que Castor est capable? Non, non, mais je suis capable. Non, mais sérieusement, quand je me suis assis la première fois à la table, je regardais d'entour et tout le monde me parlait et eux autres, ils ne changeaient pas de vitesse. J'étais allé me coucher dans ma chambre et je me suis dit « Eh boy, ça va être long en tabarnak. » Ça a pris 3-4 mois et tout est correct. À un moment donné, il faut que tu le fasses ce sacrifice. Exactement. Moi, j'ai joué avec les Voltiaires pendant trois ans sans rien enlever à la ville de Drummond et sans rien enlever à rien. J'aurais aimé ça vivre la trip d'un Val-d'Or, d'un Rouen, d'un Rimouski, d'une ville de région qui est loin que l'équipe junior, c'est un sentiment d'appartenance, ça fait partie des mœurs. J'aurais aimé ça vivre ça. À Drummond, c'était pas pareil. Moi, quand je suis arrivé, ça pognait quasiment plus. C'était à 50 minutes de Montréal. Les gars, les gars, t'as congé le dimanche, parce qu'ils sortaient pas à Drummond. Ils descendaient à Montréal et ils faisaient le part à Montréal parce que t'es tellement proche. C'est pas la même réalité et j'aurais aimé vivre cette trip-là. Les jeunes qui ont la chance d'aller à Bécomo, ce n'est pas facile, ce n'est pas tout le temps glamour, ce n'est pas tout le temps sexy, mais tu vas finir ton parcours et tu vas faire. C'est quoi rencontrer du bon monde et j'ai eu du fun dans ta barouette et tu ne te regretteras pas, c'est sûr. Je trouve ça hyper important dans l'apprentissage d'un jeune. Moi, je considère que c'est là que je suis devenu un homme. Tu es loin et il n'y a plus personne pour t'aider. J'étais allé du Prince-Édouard et j'avais deux choses. C'était ma famille de pension et c'était les joueurs de l'équipe. Tu ne demandes pas à maman et à papa « Peux-tu faire ça pour m'aider? » Il n'y en a plus de ça. Arrange-toi avec tes troubles en crime et arrange-toi avec tes troubles en anglais. Ça m'a aidé énormément dans ma carrière. Il n'y a pas d'autres mots. Quand tu pognes un flat avec ton char à 18 ans et que la police essaie de t'aider et que tu n'es même pas capable d'y expliquer c'est quoi le problème, tu te rends compte que tu as des efforts à faire pour que ça marche dans la vie. Si tu as un flat et la police est capable de le voir, c'est parce que tu le sais que tu es allé du Prince-Édouard. Ils sont devant le champ et ils sont comme « Chris, c'est quoi le problème? » Mais là, on voit bien le tailleur dégonflé. Quand tout ce que tu manges dans la vie, c'est des numbers. Il n'y a jamais comme « Peux-tu me mettre ça avec ça? » C'est number four, number eight, number three. Il n'y a jamais de « Je vais te prendre un sous-marin, j'en vais au fromage puis rajoute-moi des pécoles. » Et puis number two, tu le dis juste une fois parce qu'une fois que tu as mangé de la merde, tu ne veux pas en manger. Mario, c'est tout le fun de te jaser. Bonjour, un honneur, Mario. Salut les gars, bonjour. J'ai envoyé ton vidéo d'André qui fait Ivan Drago tantôt. Je l'ai envoyé, André, il riait bien. Les gars, je veux m'envoyer de la Long Island et je vais vous le payer. Chris, il n'a pas nulle part. Rimouski, J'ai coup de fumier, Beckhamo, il n'y a pas ça. Ça se peut pas. Attends une minute, Mario, je veux juste te dire, je me sens presque mal de la vitesse que ça s'est vendu, honnêtement. Les gens aiment le 7%. Je vais t'en dire tout de suite. Je regrette de ne pas avoir été avec Kevin Morin à m'enchercher quand j'ai monté à Montréal. On va régler ça. On va régler ça. On va parler à notre gang demain et sinon, on va s'occuper de toi. C'est beau. Merci, boys. Bonne année, mon ami. Bonne soirée. Simon, est-ce que tu es capable de nous écrire dans notre chat combien il reste de personnes? Comment ça va, mon ami? Salut, Félix. Yes, sir. Merci, j'adore ton casse. J'adore ton casse. Bob Bissonnet. Bob Bissonnet. Yes. Je vais prendre une gorgette. Une gorgette. OK, on chante quelle toune de Bob? On chante pas. C'est quoi ta question? Qu'est-ce qui se passe? J'ai hâte de t'entendre. M'est-ce que tu as l'air prêts? Ce que je n'ai pas compris. Tu as l'air prêts pour une grosse question. Ben, moi, les Canadiens, m'ont-tu gagné demain contre Boston? Moi, je n'ai pas trop suivi ça. Je n'ai pas le temps. Les Browns jouent très, très, très bien depuis un bon bout de temps. Puis les deux derniers matchs, c'est moi qui j'ai fait à TVA Sports. Ils ont donné une volée à Tampa Bay puis ils ont donné une sérieuse volée. Non, hier, ils ont donné une volée à Washington, 7-3. Oh oui. Ah oui, ils jouent vraiment bien, honnêtement. En plus, ils ont signé Rask aujourd'hui. Ils ont signé Rask à... Non, non, les Browns... En tout cas, en tout cas. Mais je ne comprends pas qu'ils l'aient signé. Pourtant, ils en avaient deux bons. Swamin, il golait bien, je trouve. Swamin, c'est le futur. Je pense que à un moment donné, tu as besoin d'un gars pour l'entourer. Puis je ne pense pas que c'est Olmark. Non, je suis d'accord, ce n'est pas Olmark. Ce n'est pas Olmark qui va l'aider à grandir. Comme joueur Swamin, c'est vraiment le futur de l'organisation. Puis je pense qu'il va être bien entouré avec Tuka Rask. Mais pour un gars qui n'a pas trop suivi ça, tu connais les noms pas mal. bien… Il faudrait demander à Anne. Je n'ai pas regardé les games, mais c'est quand même mon club. Ah, OK. OK. J'aime ça. C'est bon, c'est bon. On va se rappeler la semaine prochaine. Tu nous diras à Games ce que tu en as pensé. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Je vais regarder ça demain, là. Bien, c'est ça TVA Sports, là, oui? Non. RDS demain. Ça doit être la TVA Sports. C'est Bruce… Non, RDS, canadien contre… Non, canadien. Yeah, yeah. Qu'on se parle la semaine prochaine, mon Félix. Thank you, mon chum. Salut, mon Félix. Je vous reparle. Bye. Ciao, man. Bye-bye. On a Maxime Boivin, première fois live. On te salue, Maxime. Bienvenue dans le club La Poche Bleue. Toutes les émissions des saisons 3 à date et maudits que vous êtes divertissants. Continuez votre super job. Merci, Max. Super réplique. Merci, Max. Hey, comment ça va, mon ami? Hey, salut. Salut. Ça va bien? Merci, Max. Super réplique. Oh. Hey, comment ça va? Hey, salut, ça va bien? Je pense que vous nous écoutes. Tu écoutes-tu sur un autre plateforme, hein? Oui, oui, oui. Faut-tu fermer ton YouTube? Faut-tu fermer ton YouTube, je pense. OK, je ferme mon YouTube. Sinon, on m'allait sur mute, mais sinon, on t'entend double, est-ce que c'est bon? C'est la première fois que t'appelles, hein? Première fois, première fois que je fais un visage. Yes, c'est cool, ça, man. T'es ton chandail, en plus, c'est du Canadien. Oui, vraiment. C'est cool au bout, ça. C'est un Lapierre? Non, 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 il est vide. Non, parfait. T'es un good business. T'es un good business, toi. Hey, c'est un no-name, c'est un Lapierre. On est dans la même catégorie. Hey, c'est bon. Hey, les gars, sérieusement, ça m'a pris genre deux secondes de me connecter sur le lien que c'est Vicky, je pense, qui met le lien. Vicky ou Simon, oui. T'es que rentre, parce que ça m'a pris deux secondes, puis j'ai accès à vous en l'espace de quelques secondes. Je capote, là. Partage la bonne nouvelle. J'ai hâte d'entendre ta question, mon chum. Ben, vous, je pense que c'est peut-être que Guillaume ne l'a pas vécu, mais comment vous avez vécu la déception que le hockey junior, le tournoi U20 n'ait pas lieu cette année? Comment vous avez vécu? Ben, c'est triste. Pourquoi je ne l'ai pas vécu, moi? Il a gagné, moi. Guillaume est allé, oui. Il a gagné, mais il l'a regardé pas mal. La joke, tout le monde a fait. Ah ben, c'est à la merde. Wow! Une première en poche deux, puis il fait ça, t'es... Qu'est-ce? On peut-tu le borrer? On peut-tu le borrer? Ça ne sera pas trop long. C'est fini! C'est fini! Non, mais c'est ça, allez, 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 cherchez ma bague. Vas-y, on veut vraiment l'avoir pour vrai. Guillaume, là, je vais le dire pendant qu'il est parti, c'est le seul gars qui a joué pour Team Canada Junior puis qui payait son billet puis s'asseoir au sud-bam. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est incroyable. J'ai vu l'entrevue avec Stéphane Leroux, puis vous en avez déjà asé, c'était malade. C'est triste pareil, hein? Ah, chaque année, on regarde ça, puis c'est fou, les souvenirs. Guillaume a vécu l'expérience, là. Ça a dû être... Je pense que c'est sûr qu'il y avait Brent Sato derrière le banc. Ça ne l'a pas aidé, mais à chaque année, c'est comme religieux. C'est comme une religion pour tout le monde qui l'écoute, là. Non, non, c'est gros. Puis c'est pour ça que je suis triste pour les jeunes parce que tu n'as pas beaucoup d'opportunités de vivre ce moment-là. Tu sais, on pense toujours à la Ligue nationale de hockey, mais il y en a pour qui c'était la dernière fois qu'il y avait un moment comme ça dans leur carrière de hockey, tu sais. Après, ils vont travailler, ils retournent à l'école. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de faire une carrière de tout ça. Et puis, l'autre chose, c'est de se prouver aux recruteurs pour te faire pêcher dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est un... Oh! T'es un barouette, Guillaume. Elle est belle, ta bague. Wow! Elle est belle, là. Elle est très, très belle. Vraiment belle, ta bague. C'est la bague que j'ai gagnée. Elle est belle. La tendresse. Ils ont tous rentré la tendresse sur la bague. Félicitations, Guillaume, tout le tournoi, pour vrai. Tu l'as fait, tu ne l'as pas volé. On s'entend que les vols de tigeurs à cette année-là, tu dominais. Ah, c'est écrit... Ça allait bien. Trois minutes de temps de glace dans le tournoi, c'est écrit. C'est le seul gars qui a fait fêter sa bague pendant la troisième période. C'est le gars. Je disais à Max, Guillaume, dans le fond, comment tu as vécu la déception de ne pas avoir vécu le tournoi jusqu'à la fin, jusqu'à la finale. Cette année, ça? Oui. Bien, c'est toujours... C'est toujours spécial, pareil. Tu sais, il reste que... Ce que je trouve plate, c'est qu'en ce moment, avec la pandémie et les réglementations et tout ça, on avait la chance d'avoir un événement rassembleur. Même si on n'est pas assis ensemble pour l'écouter, le World Junior, l'équipe Canada, le tournoi, c'est tellement quelque chose de le fun et moi, je trouve que c'est une tradition. Tu sais, j'aime ça que mon gars vient, on écoute ça ensemble. C'est une tradition. Oui, c'est ça. Ce n'est pas des gars payés, c'est des gars qui sont là pour leur haie. Joue pour l'amour de leur pays. Exactement. Il y a tellement de jeux d'erreurs qui font que le jeu est ouvert et qu'il n'y a pas de système défensif. C'est la beauté. C'est la beauté. On adore ça, regarde ça. En tout cas, merci pour la dose de bonheur, pour le show, les gars. Je vous dis, je vous écoute depuis pratiquement le tout début. Les premiers épisodes, au début, ce n'était pas parfait, mais on aimait ça. La poche bleue foncée, c'était écœurant. La poche bleue foncée, on s'entend. Vous sortez des sentiers battus. Honnêtement, merci d'avoir fait. Vous êtes dans une dose de bonheur quotidienne. comme ça aujourd'hui, on trouve ça plate, mais vous, vous nous faites oublier, vous êtes comme une échappatoire. C'est bien fin. Tu viens de où, en passant? Quelle région? Je viens de Québec. Je viens d'éménager de Mascouche, vers Québec. Parfait. En tout cas, je vous écoute, comme plusieurs auditeurs, on aime ça vous regarder. Ce ne sont pas tous les épisodes, mais le plus possible, j'aime ça regarder les shows, les événements. Réjean de la poche bleue, c'est incroyable, encore une fois. André Roy, il prépare ça pour s'accompagner, ce gars-là, il ferait du cash. C'est un bouffon, c'est un clown, on aime ça, on aime ça le voir dans le show, je crois que les auditeurs approuvraient. C'est bien fin. C'est super apprécié. Merci. En tout cas, je ne sais pas si vous voulez passer à l'autre, mais en tout cas, je suis bien content de nous avoir parlé. Les gars, ça a pris quelques secondes et je capote. Je n'ai même pas le temps de me préparer, de me faire une tête. Bon, c'est quoi je dis comme question. On va te remercier et on va te souhaiter de bonne année. Ben oui, on revient quand tu veux. Rappelle-nous, man. Il n'y a pas de problème. Merci, Guillaume. Merci, Max. Continue votre émission, continue mon travail. Bye-bye. On sentait la passion. J'aime ça, on sentait la passion. Hé, comment ça va? On parlait de fans des Brews de Boston. J'ai hâte de faire ça. Hé, non, c'est pas les Brews. L'ouvre conversion canadienne depuis l'année passée. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Bonne affaire. Demain, ça va être dur d'abord. Oui, je le sais. Bon, regardez. J'ai vu les Brews remonter la pente contre... contre... Voyons, c'était... c'était... Oui, Washington. Les capitaux, excusez, de contre-discaner, je me suis dit, tabarouette, ils sont en train d'encaisser une belle race. Oui, non, c'est un mal parti 2-0, 2-0, mais ils sont revenus vite, pas à peu près. Hé, boy, j'en ai donné un coup. Ils ont shaké David Pasternak. Ils ont dit, toi, mon chum, tes pics, Bergeron, puis Marchand, va nous montrer que ça te tente de jouer. Il a compris le message. En tout cas, il l'a montré. Il a compris le message. 4 buts en 3 mètres. La question est bizarre. Je ne sais pas. On dirait que quand un joueur de hockey a une amende, c'est 5 000 piastres, mais hier, Rick Bonus, l'entraîneur du Wild, pas du Wild, des Stars de Dallas, il a pété son bâton sur le muret derrière son bâton et c'est 25 000 piastres d'amende. Je ne comprends pas logique. Il n'y a pas les mêmes limites à des joueurs. C'est un muret, pas sur un joueur. En tout cas, Anne, je vais te le mettre assez simple. C'est qu'un entraîneur, théoriquement, est derrière un banc, il a le temps de réfléchir. Un joueur, ça arrive dans l'action, ça arrive vite. Des fois, la prise de données, la prise d'informations n'arrive pas de la même façon et tu dois analyser toute la séquence pour une suspension ou un geste. Un entraîneur, il est après le match, c'est clair que si tu fais une niaiserie, c'est 25 000 et c'est le prix à payer pour tout le monde, je pense que c'est ça la différence. Il y a une association des joueurs. Je trouvais ça bizarre aussi. Merci beaucoup pour l'info. Je me demandais vraiment c'est quoi. Deuxièmement, je regarde que les Jeux olympiques, ça commence dans vraiment pas long. Je commence à me demander avec les éclosions qu'il y a en Chine. Donc, je trouve ça un peu risqué de commencer ça. Il aurait peut-être dû faire comme Tokyo, attendre un an. Je trouve ça bizarre. Je ne sais pas comment ça va s'aligner. Ça va être difficile. Je connais juste mon domaine. Juste le hockey. Je connais le monde du hockey. Il y a plusieurs joueurs en Europe en ce moment qui n'ont pas le goût d'y aller. Même si ça a lieu, eux autres, ils se disent « Moi, je ne m'en vais pas là. Je vais jouer trois semaines en tournoi et que j'arrive à la fin et à la dernière match et que je poigne la COVID et que je suis poigné là cinq semaines de plus et que je ne vois pas ma famille. C'est des grosses décisions. Je suis d'accord avec toi, Anne. Il faudrait peut-être remettre l'événement. Ça, c'est mon domaine. Je comprends la Ligue nationale de hockey de ne pas y aller parce qu'il y en a qui seraient retenus cinq semaines en quarantaine. Je ne sais pas peut-être pas cinq semaines, mais plusieurs jours. Ça aurait été débile. Exactement. C'est à peu près ça. Je me demandais. J'ai hâte de voir si il va-t-il y avoir des athlètes de pointe qui vont être retenus parce qu'ils n'ont pas eu le virus. Ça va faire un drôle de jeu. On va regarder ça, mais ici, il me semble que ça n'a pas rapport. Tu as raison. C'est des bonnes questions, mais c'est risqué. Michael Kingsbury l'a mentionné. C'est stressant. Tu attrapes la COVID. C'est fini. Ton rêve, il se fait quatre ans, tu t'entraînes. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ces situations-là. Moi, avec. En tout cas, bonne année en passant. Merci pour votre tour. Super. Je suis sur mon téléphone parce qu'il y a quelqu'un qui nous écrit que Kane, ce serait fait à Edmonton. J'essaie de trouver l'information avant d'en parler publiquement. Oh, wow! J'ai hâte de regarder ça. Merci. C'est les rumeurs. C'est pas gentil. Bonne année à toi en passant. Ben oui, en s'urgence. Bye. Salut, à la prochaine. Salut, Anne. Bye-bye. Merci beaucoup. Donc, on a une information. On ne sait pas si c'est vrai, mais on tombera en espérant. Ça serait un bon pic, Edmonton avec Kane. Merci tout le monde. Merci d'avoir été présents encore une fois cette semaine. On a eu du fun en tabarouette. Un bon show. Merci, P.A. Parenteau de sa générosité. Il a été débile. Réjean de Terrebonne, encore une fois débile. André Roy, Marie-Ève Diccaire, toujours un grand plaisir de vous recevoir. C'est ben le fun. Max, good job. Simon, Vicky, LP. Toutes les microbrasseries qui sont inscrites pour les playoffs. On va rentrer en contact avec vous pour trouver le fonctionnement pour la suite des choses. Merci tout le monde. On se parle la semaine prochaine avec un humoriste que Maxime a un peu présenté tantôt. Stéphane Russo. Madame Jäger. Bonjour, Madame Jäger. Il va nous faire rire, lui. Et tu sais où je m'en vais, hein? Le gros, le gros. Ma blonde m'a fait un tartare de saumon à soir, avant le show. Je peux te dire que j'ai faim anti-pépé. C'est triste. Ça devrait être interdit, ça. Un tartare, c'est triste. Montre-moi d'un petit point. Juste une pointe. Il y a un règlement dans ma maison. Pas le doigt de manger santé la journée des podcasts. Montre-moi une pointe. S'il vous plaît. Hum. Ça a l'air bon, ça. Hey, t'es quoi? En plus, ce soir, je crois qu'ils ont fait l'exprimer, mais l'ont fait en shape de carg, hein? I love you, Maxime. C'est peut-être parce que t'appelles trop souvent. Meilleur client. J'ai eu le carg du meilleur client. Client, employé du mois. Merci tout le monde. On se parle la semaine prochaine. Salut la gang. La gang, on vous remercie. La dinde. Salut la gang. Salut la gang. Bye. Salut. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed. La poche bleue. La poche bleue. Yeah.